Je vais lancer, et c'est parti ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live spécial Thriller 25. Je suis super content d'accueillir mes invités d'aujourd'hui. Alors on a un petit problème avec Christophe qui a un petit souci de micro. On va essayer de régler ça, et puis Christophe va nous rejoindre très vite. J'espère qu'on va réussir à régler ce problème. En tout cas, bienvenue à tous, je suis super content de cette nouvelle édition de live. Et je suis content d'accueillir mes invités de ce soir, qui sont donc Stéphane, Stéphane qui a été l'initiateur. Salut Stéphane ! Ça bug, ça bug un peu, je t'entends. Tu disais que j'étais l'initiateur de... Ça va Stéphane ? Oui, très très bien. L'initiateur de ce live, qui avait lancé l'idée de faire un live sur Thriller 25. Je me demandais si tu allais bien, si tu étais content d'être parmi nous ce soir. Je vous vois nous dire bonjour sur le chat, je vous réponds tout de suite. Et puis, on accueille Anaïs, qui a le compte Instagram TheBadMichaelJackson. Anaïs qui était déjà là sur le live pour Scaler 40. Du coup, on a une certaine cohérence. Et surtout, que tu as fait acquisition de ce bel objet en édition japonaise il y a peu. Salut Anaïs ! Salut du coup ! Et tu parlais de quoi ? De Thriller normal que j'ai acquéris ? Non, tu avais chopé l'édition de Thriller 25, l'édition japonaise. J'avais la chance d'avoir Gadzahat. Alors attends, il y a Christophe qui revient parmi nous. Christophe, là ! Nickel, on t'entend, c'est bon. Non, je ne touche plus à rien. Génial ! C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne touche plus à rien, c'est nickel. Bon, du coup, Christophe, tu arrives à pronommer parce que j'étais en train de présenter les invités. Et du coup, Christophe qui est le fondateur de Jackson The Wall, qui est parmi nous. Je parle à tous. Et qui va nous apporter des petites surprises pendant le live tout à l'heure. Je suis super content de t'accueillir, Christophe, sur ce live. Merci. Alors, je reprends un petit peu sur le chat. On va commencer tout de suite. Donc, on a Princess Thriller qui nous rejoint. Salut, Princess Thriller. On a William qui est là. On a Yugatsu qui nous rejoint. Il y a Julie qui est là. Coucou, ma chérie. Princess Thriller, on t'a déjà dit coucou. On a Marco88 qui est là. Sylvain Lemaitre, bienvenue à tous. Alors, on va commencer un petit peu doucement. Je vais vous donner le programme très succinctement parce que je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a lu la description du live. Mais je vous comprends jamais non plus. Donc, en première partie, évidemment, on va parler de l'accueil de cette édition spéciale qui est sortie en 2008. Vous allez nous dire un petit peu, les copains, comment vous avez accueilli l'album, ce que vous en avez pensé. Ensuite, on parlera évidemment du contenu. Le contenu qui a fortement divisé, si c'est le bon terme. Et puis, enfin, évidemment, on fait un petit peu un bilan de cette fameuse édition 25e anniversaire. Est-ce que ça correspondait vraiment à nos attentes et un petit peu ce qu'on en pense de manière globale ? Alors, comme d'habitude, le chat, je vous laisse réagir. J'afficherai vos commentaires au fur et à mesure sur la partie sans interrompre évidemment mes invités. Et puis, écoutez, on va être cliché, mais on va faire le galant et laisser les dames commencer. T'as vu ? J'allais se bouger. Je sais, je sais, je sais. Tu me remercieras un jour. Et donc, Anaïs, toi, qu'as-tu pensé de cette édition de 25e anniversaire de Thriller ? Eh bien, écoute, alors, comme tout le monde dit ici, de toute façon, on connaît tous les chansons qu'il y a dessus. On connaît le contenu et tout. Je t'avoue que, du coup, j'avais pas l'album jusqu'à maintenant, celui-là. Donc, là, pour l'occasion, j'étais du coup au Japon. Je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de l'acheter. Du coup, étant donné qu'il y a le live dessus, je comptais pas du tout le prendre à la base. Enfin, je voulais pas trop l'intérêt, tu vois. J'ai déjà tous les autres albums. C'est juste un, tu vois, un récap de tout ce qui a été fait. Et voilà, après, ce que j'en ai pensé... Alors, du coup, j'étais pas encore fan de Michael à l'époque où il est sorti. Donc, si tu veux, j'ai pas vécu la sortie de Thriller 25, du coup. Si je devais donner mon avis maintenant, je pense que le fait qu'il y ait un DVD, je trouve ça pas mal, finalement. Bon, après, voilà, t'as Billie Jean, Billie It et Thriller en clip dessus. Pourquoi cela ? Je sais pas trop. Mais par contre, qu'on ait la performance motard, je trouve ça assez cool, tu vois, d'avoir un support où ça te... Enfin, tu vois, ce préstar sur un support physique, je trouve ça assez cool. Pour l'anniversaire, du coup. Mais après, en soi, il n'y a pas d'inédit, à part God the Host pour le Japon, du coup. Et puis, For All Time, avec l'accent français, du coup. Mais voilà, tu vois, je veux dire, il n'y a rien de spécial pour l'anniversaire. Pour le coup, moi, j'ai préféré Thriller 40, du coup. Donc... Oh, d'accord. Non ? Attends, on en discutera en dernière partie, mais attends, t'as totalement le droit de préférer Thriller 40, hein ? Ah oui, non, tu sais, oui. Vas-y, putain, je tente. Donc, non, voilà, après, je trouve que, par contre, il est très joli. Je trouve qu'il est très beau, tu vois. Pour le coup, il est vraiment sympa et tout. Mais voilà, quoi. Je pense, du coup, en parlant pour moi, je le prends comme ça. C'est un CD que j'ai acheté parce qu'il y avait le live, que je ne l'avais pas, que j'étais au Japon, c'était l'édition japonaise, c'était cool. En soi, sinon, je ne l'aurais pas acheté, je ne voyais pas l'intérêt. Donc, voilà. Et puis, voilà. Non, je préfère Thriller 40. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce partage. Bah, toi, mon Stéphane, du coup, comment tu as accueilli cette édition anniversaire de Thriller ? Alors, moi, c'est plutôt une assez longue histoire parce que le Thriller 25 qu'on a là, on a débattu avec mon frère de son vivant, qui était un super fan aussi, plutôt de la pochette et qu'est-ce qu'ils allaient nous sortir. Donc, on a plus parlé de la pochette. Moi, de base, je voulais cette pochette-là et ça dedans, au dos. Et mon frère, à juste titre, me disait, non, il ne devrait pas, il ne faut pas qu'il sorte ça, il faut qu'il sorte la pochette normale. En fait, parce que Thriller, il ne faut pas le toucher, c'est sacré. Il faut qu'il sorte cette pochette-là avec l'écriture pareille au dos. Nickel. Après, quand tu l'ouvres, tu trouves quand même ce que je désirais. C'est-à-dire Michael en zombie avec ses acolytes. Et après, je lui disais à mon réclo, qu'est-ce que tu aimerais comme sous-pochette ? Alors, moi, je lui disais, j'aimerais bien garder l'esprit des dessins de Michael, comme la sortie du thriller, du premier thriller. Il me dit, oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aimerais bien aussi des photos assez nouvelles. Donc, je crois qu'on a été complets. On a eu effectivement les dessins. Bon, ça, c'est les dessins qu'on a vus sur le thriller, le premier thriller qui revient. C'est bien dommage. On a quand même le Billy Jim, le Beat, des belles images comme ça. C'est ce que je voulais, en fait, sur le thriller, sur le thriller 25. Ces images-là, le contenu, comme dit Amelia, c'est ça ? Amélie ? Moi. Anaïs, pardon. Moi, les prénoms, excuse-moi. Intervenant A, intervenant B, si tu préfères. Oui, c'est ça, la règle, la meuf, là. Je suis vraiment désolé, mais les prénoms, c'est une horreur. Le contenu, là, je parle uniquement du vinyle, parce que je suis plus, ce que je disais en amont avec Greg, je suis plus vinyle que CD. Le contenu, moi, je le trouve super. Le CD, le vinyle, je le trouve nickel-chrome. Je n'ai rien à redire sur le vinyle. Franchement, j'entendais Anaïs qui disait, tu préférais le 25 au 40 ? Non, c'est le contraire, je préfère le 40 que le 25. Tu préférais le 40 que le 25 ? Mais alors, je parle du contenu, je ne parle pas du visuel. Dans le contenu 40, il n'y a rien. On va en parler après du contenu, les copains, on va en parler juste après. Par contre, si tu prends le CD qu'Anaïs présentait, moi, je n'ai pas le CD qu'Anaïs a. Moi, ce n'est pas le japonais que j'ai. Je pense que ça doit être un européen, je crois. J'ai dû acheter ça à la FNAP ou un truc du genre. Moi, je le trouve super sympa. Pas vous ? Ah ben si, il est cool. Ah ouais, carrément. Moi, je trouve le CD, le DVD qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus ? Moi, je trouve que les Stas ont fait à peu près leur boulot pour une fois. Ah ben là, c'est un peu de Stas, non ? C'était du vivant Michael. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, pour un coup, ils ont sorti quelque chose de bien. Quand je reste à que le 40 soit mieux que le 25, là, je stique un peu. Pour la simple et bonne raison, c'est que le 40, je l'ai acheté, mais je ne l'écoute pas, en fait. Mais bon, si on va y revenir tout à l'heure. Moi, je trouve que le 25, pour moi, je valide 100%. Ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Christophe, comment as-tu accueilli cette édition, 25e anniversaire ? Alors, moi, je l'ai très, très bien accueilli parce que, déjà, pour fêter les 20-30 de l'album Thriller, à cette époque-là, ils ont fait vraiment quelque chose de fort au niveau collector. Parce que, déjà, ils sont un peu radar de ce côté-là, entre guillemets, on va dire. Mais moi, franchement, je l'ai très bien accueilli parce que, franchement, ils ont fait pas mal de connecteurs aussi très différents. Parce que, nous, on aime bien avoir des connecteurs. Franchement, ils ont mis dès inédit, quand même, en 2008. C'est quand même un sou fort. Et il faut dire que, à l'époque, Internet, bon, ça existait déjà. Mais je veux dire que ça a commencé un peu à disparaître par rapport à tous les supports. Donc, je trouve que, là, par rapport à Trinard Carré, je trouve que Trinard Vincent, c'est quand même une petite chose de bien. Et que, nous, les fans, on aimerait bien que ça continue, que ça n'arrête pas. Parce que, franchement, les supports, c'est quand même une petite chose de très jolie au niveau des U.N. Et, franchement, non. Moi, je l'ai très, très bien accueilli. Pour moi, ils ont bien fêté les 25 ans. C'est dommage, surtout que les parents, ils n'ont pas fait pareil. Et, franchement, même au niveau des photos, ils ont mis... C'est pas un idée qu'il n'y a pas eu un moment de photos, il y a dit, mais je trouve qu'il y a quand même des belles photos. Sur le 25 ? Moi, j'ai bien accueilli. Sur le 25 ? Tu dis que sur le 25, il n'y a pas de photos édites ? Il y a quand même pas mal de photos aussi. En fait, il y a des photos de des fans, mais des photos qui n'avaient pas forcément été éditées, on va dire, sur l'édition de Thriller en 82. C'est ça que tu veux dire, peut-être ? Ah oui, non, 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 je crois pas que j'ai dit ça, ou alors ma langue a fourché. Non, non, pour moi, ce vinyle-là et ce CD, c'est CD d'ailleurs. Moi, tout est bon, il n'y a rien à acheter. Je suis à 99,9%. Ok, ok. La seule chose qui lui fait de l'ombre, c'est lui, c'est tout. Je vais vous dire un petit peu comment j'ai accueilli cette édition. Alors déjà, j'avais beaucoup d'attentes au moment où l'édition a été annoncée, parce que je crois que c'était la première fois qu'on annonçait une édition anniversaire pour un album. C'est un peu Thriller qui a lancé ce truc-là. En tout cas, je n'ai pas souvenir ou pas connaissance qu'il y a un précédent d'une édition anniversaire d'un album comme celui-là. Et moi, j'avais beaucoup d'attentes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les garçons, alors toi, Naïs, peut-être pas, parce que du coup, tu n'étais pas fan à ce moment-là. Mais Michael devait faire une apparition au Energy Music Award pour justement annoncer la sortie de Thriller 25. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais 18 ans, j'étais en soirée chez un de mes potes et je lui avais dit, allume la télé parce que je ne peux pas rater ça. Et on avait eu une première déception, entre guillemets, parce que finalement, Michael n'était pas présent à la cérémonie. Mais par contre, il avait enregistré une vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, la vidéo avait été diffusée pendant la cérémonie où il disait qu'il était super fier d'annoncer Thriller 25 et tout ça. Et donc, moi, je suivais l'actualité sur MJ France. Et c'est vrai que j'ai eu un petit ascenseur émotionnel avec Thriller 25 parce qu'on a annoncé des versions 2008 avec des duos de The Girl is Man, Wannabe Stars and Something, Billette et Billie Jean. Et c'est vrai que quand j'ai vu, excepté Wannabe Stars and Something, on allait avoir des duos virtuels et pas des duos réenregistrés version 2008, ça a été une petite déception. Et finalement, moi, Thriller 25, ce que je retiens et ce que vous avez évoqué tous les deux, c'est surtout le visuel. Et c'est vrai que visuellement, on a une très belle édition. Du coup, alors moi, celle-ci, c'est l'édition européenne. Et en fait, on avait deux versions. Donc, on avait la version zombie et on avait effectivement la version avec la jaquette, la jaquette Thriller d'origine avec le livret qui était dedans et donc avec les CD et les DVD. Non, mais l'édition était très sympa. Après, moi, je vais vous dire, et c'est marrant parce que j'en ai discuté cette semaine avec Richard Lecoq, Richard d'ailleurs qui a travaillé sur l'édition de Thriller 25. On n'a pas les mêmes fréquentations. J'en ai discuté avec lui. Et lui aussi, il me disait que c'était un grand fan du merch. Et moi, je... Arrêtez, il est super accessible, Richard. Et c'est vrai que moi, sur le visuel, il n'y a rien à dire. On a eu quelque chose de hyper jeune. Par contre, je suis totalement d'accord avec Anaïs. Si on doit parler de contenu, et on va parler du contenu dans un instant, moi, je préfère mille fois avoir un CD de 10 titres inédits et avoir un visuel un peu plus discutable que d'avoir trois remixes. Donc, un... Enfin, tu prends le... On va en parler juste après, mais tu prends le remix de Billette, par exemple, je ne lui trouve absolument aucun intérêt. Et à côté de l'édition de Thriller 25, je ne sais pas si vous vous souvenez, les garçons, on a eu droit à ceci. Le coffret japonais avec les éditions 45 tours qui était sorti. Et moi, j'étais super content d'avoir cet objet-là. Je vais vous dire pourquoi. C'était pour ça. Parce qu'on avait enfin Can Get Out of the Rain qui était édité sur CD. Et ça, j'étais super content. Donc, ouais, non, mais ce... Moi, c'est l'objet qui m'a le plus fait plaisir. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec les reflets, mais c'est l'objet qui m'avait le plus fait plaisir sur Thriller 25, juste pour Can Get Out of the Rain. Et voilà. Du coup, la transition est toute faite parce qu'on va pouvoir passer à la partie 2 et on va parler des duos virtuels et du choix des titres inédits pour cette édition. Je te laisse commencer, Anaïs. Ouf, ça va aller très vite parce qu'alors, attends. Pas trop, quand même. Ah, attends, tu vas me dire. Alors, les duos, ceux qui sont virtuels, du coup, The Garry's Man avec Will I Am, il est virtuel parce qu'attends, moi, je suis une bille. En fait, The Garry's Man, ils ont repris la démo, la démo de l'époque, la démo solo de Michael. Ah oui, ils ont rajouté Will I Am. Ils ont servi de la démo pour faire le duo virtuel. Exactement. Ok. Moi, j'aime bien celle-là. Je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée. Tu vois, je me suis acharnée sur l'écran. Je crois que moi aussi. Tu t'acharnes comme ça quand t'écoutes en CD. Ouais, je suis un peu comme ça, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En plus, en tournée et tout, avec mon travail, je l'ai mis pendant des heures et des heures, donc je l'ai beaucoup fait tourner dans la voiture. Après, celui avec Fergie, j'en sais rien, j'ai dû l'écouter une fois, donc je ne peux pas te donner mon avis. Et l'autre, pareil. Aucune idée. Franchement, je ne les écoute pas. Et les remixes, à la base, ce n'est pas du tout mon kiff, donc j'évite en fait. Si je tombe dessus et que j'accroche, comme ce qui s'est passé avec Will I Am, la première fois que je l'ai écoutée, je n'ai pas du tout été fan. Et quand je suis retombée une deuxième fois dessus, finalement, j'ai bien aimé. C'est là que je l'ai mis en lecture, en boucle, tu vois. Mais si je ne tombe pas dessus, je ne vais pas me dire tiens, ça, ça m'intrigue et je vais y aller. Moi, je suis très musique originale et je ne vais pas chercher les remixes. Ce n'est vraiment pas mon délire. Donc, je ne pourrais même pas donner mon avis sur les deux autres parce que je ne me souviens pas du tout à quoi ça ressemble. Ok. Dès que tu entends un remix, tu bloques, en fait. Tu n'écoutes même pas du tout du tout. Si, si, je vais l'écouter si elle passe, mais si je n'accroche pas dès le départ, je vais le zapper ou alors, si je le vois sur l'album, je ne vais pas me dire en premier lieu tiens, je vais aller écouter celle-là parce que je ne la connais pas parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça ne m'intéresse pas. Parce que là, le triple vinyle Dance Floor qui est derrière moi, tu râles quelque chose sinon. Ah non, mais je l'ai. Pareil, il doit en avoir deux. Je crois que j'aime bien le remix avec History. Oui, c'est vrai que effectivement, je suis content. Je ne les aime pas toutes. J'aime bien Money et après Blood, mais voilà, c'est tout. Le reste, franchement, je trouve, il est nul à chier. Je n'aime pas du tout. Tu restes dans un cadre officiel au niveau des remixes. Ouais. OK. Après, on a déjà partagé deux, trois remixes et tout, tous les deux que je trouve top. Mais je suis tombée dessus par hasard. Je ne vais pas les chercher. Ah bah, SWG, il fait des super remixes. Ouais, mais je l'ai connu par hasard, tu vois. C'est formidable. Ce travail est formidable. Et tu as pensé quoi du coup, des titres inédits ? Parce que toi, comme tu as l'édition japonaise, tu as eu la chance d'en avoir deux. Oui. Eh bah, du coup, tu sais que quand c'est toi du coup qui m'as fait capter que j'avais l'édition japonaise parce qu'au début, quand je l'ai vu au magasin, du coup, donc au Japon, je cherchais les éditions japonaises en premier lieu. Tu vois, je me suis, je suis au Japon, je veux ramener des trucs japonais, je ne veux pas ramener des trucs américains. Donc, je l'ai vu au départ. Je me dis, ok, je le prends. J'hésitais, je me suis, je le prends, je ne le prends pas, je le prends. Et en fait, pour moi, c'était un truc américain, tu vois, américain et européen, si tu veux, je n'ai pas capté, si tu veux. Et par rapport à d'autres trucs que j'ai achetés, il n'y avait pas, tu vois, une annotation japonaise ou quoi. Et même au dos, il n'y a rien marqué en japonais. Et en fait, quand tu regardes, c'est marqué mais en tout petit. Et je n'avais pas capté jusqu'à ce que tu me dises, ah si si, toi c'est cool, tu as le truc. Et je regarde, je me dis, ouais, en fait, mais je n'avais pas vu. Et en fait, même si je l'aurais vu de moi-même, je n'aurais même pas capté que c'était le truc japonais. Sauf si tu lis les petites lignes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc en fait, j'ai été contente. Mais alors, est-ce que vous, sur l'édition européenne, vous avez du coup le même carnet que moi avec les photos et tout ? Alors, moi comme je te l'ai montré, le livret est incorporé en fait, tu vois. Tu avais les CD qui sont rangés ici et le livret a été incorporé dans la... Ah, mais tu as une autre version tu as une autre version. Ah oui, tu parles de celui-là. Oui, toi, ce n'est pas une boîte de CD normale en fait. Non, c'est un livre. C'est un livre. Mais celui-là, il est cartonné, moi je ne l'ai pas celui-là. Oui, il est cartonné, mais il y en a plusieurs versions. Oui, il y en a plusieurs versions. Par contre, niveau merch, on avait une vraie richesse je trouve sur le projet et c'est vraiment le... Pour moi, c'est vraiment le contenu qui est discutable. Déjà, moi, je n'ai jamais compris, tu vois, pourquoi God the Hot avait été exclusif à l'édition japonaise. Richard n'a pas su me répondre non plus pour le coup et il était d'accord avec moi sur le fait que c'était dégueulasse, c'était raciste de faire ça. C'est le bien par dans les pédagogues. Mais je trouvais que de ne pas voir God the Hot, franchement, ça m'a fait mal au cœur et j'ai attendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu droit à God the Hot dans la compilation King of Pop qui est sortie plusieurs mois après, même quasiment un an après, je crois. dans l'édition française du coup, mais tu parles d'un autre album là. Oui, je parle d'une autre compilation qui s'appelle King of Pop. Et autant, tu vois, je vais reprendre l'exemple de For All Time et après, je vais vous parler des rumixes et puis je vais vous donner la parole les garçons. Moi, For All Time, c'est une démo que j'adore. Vraiment, c'est une démo que j'adore, mais quand j'ai vu qu'elle était sur Thriller, je me suis dit ça n'a rien à foutre là. Alors, j'ai compris la volonté de Michael de vouloir mettre la démo For All Time parce que c'était l'idée de dire Thriller For All Time, tu vois, Thriller pour toujours, mais j'aime bien quand même quand les choses sont à la bonne place et For All Time étant une démo des sessions Dangerous, je ne trouvais pas légitime de choisir cette chanson pour la mettre sur Thriller. Alors, après, on peut me dire évidemment ouais, mais c'est quand même cool de la voir en officiel, en sortie et tout ça, je ne dis pas le contraire, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que toute sortie ne doit pas être un prétexte pour sortir des chansons qui n'ont pas de sens parce que quand tu regardes Thriller 40, beaucoup se sont pleins, tu vois, par exemple, qu'on est merde, ah, j'ai un trou, aidez-moi, la démo toute cool, what a lovely way to go, merci de m'avoir tous aidés les gars, et puis tu as dit la démo toute cool, franchement, ce n'était pas la meilleure. Moi, c'est mon petit coup de cœur de Thriller 40, cette démo. Donc, what a lovely way to go, tu vois, c'est une démo de 78, et beaucoup ont râlé en disant oui, mais ce n'est pas l'époque de Thriller, donc ça n'a rien à faire sur Thriller 40, etc. Alors que 78, on est quand même plus approchant que 1991. Et étonnamment, je sais que quand je discute de la présence de For All Time sur Thriller 25, beaucoup ne sont pas forcément de mon avis, ce que j'entends, ce que j'entends totalement. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, par rapport au remix, alors, vous l'avez évoqué dans le chat, je vous lis, même si je ne vous cite pas, et merci d'ailleurs d'alimenter le chat, les copains, mais moi, je suis d'accord, tu écoutes un bidet avec Fergie, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, parce que c'est le bidet qu'on connaît tous avec la voix de Fergie rajoutée. Pour moi, il n'y a pas de plus-value. Tu mets un remix de Billie Jean, tu rajoutes, tu mets Featuring Kenny West, alors non seulement le remix, ce n'est pas extraordinaire, mais en plus, Kenny West n'a pas à refaire des yeah yeah yeah, number one, yeah yeah yeah. Comment tu peux Featuring Kenny West ? Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, Wannabe, Starseed in Something a eu l'honneur entre guillemets d'avoir un vrai réenregistrement de Michael. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il dit deux phrases dans la chanson et après, il est plus en fond de morceau sur le refrain, mais le remix fonctionne. Vous avez évoqué aussi The Girl Is Mine. Franchement, The Girl Is Mine, ce qui était cool, c'était d'écouter la démo de The Girl Is Mine. Et c'est vrai que pour le coup, ce duo virtuel fonctionne. C'est vrai que moi, quand il passe sur ma playlist que je suis en voiture, je le laisse et je l'écoute et c'est vrai, je prends du plaisir à l'écouter. Et enfin, on a eu aussi PYT. Ils ont fait l'effort entre guillemets pour ceux qui étaient peut-être passés à côté du coffret The Ultimate Collection de mettre la démo de PYT en duo virtuel et de ne pas proposer la vraie version de PYT. Mais c'est vrai que moi, j'étais extrêmement déçu quand le contenu a été annoncé. Je trouvais que ce n'était pas à la hauteur d'un 25e anniversaire et que forcément, j'aurais plus été attiré par du contenu un peu plus inédit que de simples remixes ou alors, comme je vous disais, que Michael réenregistre ses parties vocales en vraie version 2008, tu vois. Ça, par contre, j'aurais adoré écouter ça. Donc, voilà. Je vous laisse... Qui veut reprendre la parole ? Stéphane, Christophe ? Moi, peu importe. Moi, je vais essayer de rebondir sur ce que tu disais, ce que tu es en train de dire, Greg. On est tous d'accord que le thriller, le premier thriller, c'est le number one, c'est l'apothéose. On est tous d'accord sur le coup, là. D'accord. Et là, quand je t'entends, et je t'écoute avec mes grandes oreilles, mais vraiment, je t'écoute, vraiment, j'ai l'impression que tu es en train de me dire, il aurait fallu qu'il nous sorte un thriller 25 et peut-être même un thriller 40 mieux que le thriller en lui-même. Et là, je me dis... Non. Je me pose la question, que veux-tu qu'il fasse de mieux ? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis... Vas-y, vas-y, Anaïs. En fait, c'est surtout que par rapport à ce que je disais, Greg, c'est que tu voulais que juste Michael rechante ses morceaux directement en 2008 et ne pas reprendre les morceaux et les rebalancer sur un album. On est d'accord ? Exactement. Et si tu veux, au moment où ça a été annoncé, c'était un peu vendu comme ça au début. Et il y avait une vraie subtilité de savoir version 2008, est-ce que Michael rechante ou est-ce que Michael ne rechante pas ? Moi, j'ai toujours un peu de mal, si tu veux, quand la promesse n'est pas tenue. Oui, d'accord. Mais finalement, il aurait rechanté. Ça aurait changé quoi ? Il les aurait rechanté exactement de la même manière qu'il les chante au temps ? Non, parce que tu l'auras eu avec sa voix de 2008. Tu aurais eu une redite, peut-être une relecture ou quelque chose. J'aurais peut-être voulu faire peut-être une version acoustique. Par exemple ? On aurait rechanté d'une autre manière, Michael, on aurait rechanté d'une autre manière en version acoustique. Pas en version dommage, quoi. En version un peu plus... Comment dire ? Un peu plus calme, un peu plus... Une nouvelle proposition, quoi ? Une nouvelle proposition à... Voilà, une nouvelle proposition, mais tout en restant... Mais je ne suis pas sûre que Michael aurait fait un truc du genre parce que même pendant les concerts... Il ne l'a pas fait de toute façon. Oui, non mais c'est sûr. Dans tous les cas, même quand il était au concert, il voulait exactement que les chansons soient exactement comme sur l'album parce qu'il sait que les fans aiment venir au concert et entendre les chansons originales. Je ne pense pas qu'il aurait sorti et je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, il aurait sorti un album avec des versions différentes. Je pense qu'il se serait dit et non, les fans veulent entendre les vrais. Si je les fais autrement, il va être là, genre, c'est quoi ça ? Si je peux me permettre... Oui, mais peut-être qu'on aurait aimé... Vas-y, Stéphane. Je vais rebondir. Désolé, Greg. Peut-être qu'on aurait aimé, finalement. Peut-être, oui. Oui, on aurait aimé. Je vais vous dire un truc et on l'a évoqué sur le live des tournées avec Mika, Yann et Richard. C'est que Michael avait effectivement ce côté perfectionniste en disant les fans veulent entendre de telle manière et de telle manière. Mais on pense aussi que, tu vois, cette apologie de la perfection que Michael avait quelque part, ne l'autorisait pas d'une certaine manière à pouvoir proposer des choses un peu plus alternatives et qui peut-être auraient plu aux spectateurs et en l'occurrence aux fans. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement cette recherche de la perfection que je suis convaincu que des fois, il ne s'autorisait peut-être pas des choses qui auraient été intéressantes. Je vais prendre l'exemple. Je reprends juste l'exemple qu'on avait évoqué dans le live sur les tournées. On avait parlé du fait qu'il avait réenregistré ses prises vocales pour l'édition live de Triumph qui est sortie en CD. Alors que finalement, il s'était vite rendu compte que ça n'avait aucune utilité de réenregistrer mais que ça apportait un travail supplémentaire qui n'apportait pas une réelle plus-value en termes de qualité. Alors, je vous dis ça par rapport au témoignage, évidemment, parce que moi, je n'ai pas entendu le live en vrai mais tu vois, je pense que sa recherche de la perfection des fois ne permettait pas peut-être de proposer des choses qui auraient pu être subtiles et en l'occurrence, tu vois, Christophe, ce que tu as évoqué, se dire, bon, tiens, on est en 2008, je repose ma voix sur un The Girl Is Mine en version acoustique, par exemple, pour proposer une version 2008 pour célébrer Thrillers. Je trouve que ça aurait été vachement plus savoureux comme produit sans rechercher un tube, tu vois, mais juste... Voilà, on ressentait, mais d'une autre manière, un peu différente. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi et donc, en l'occurrence, il l'a fait pour Wannabe Starz in Something et la question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est pourquoi ne pas l'avoir fait sur les autres morceaux. Alors, évidemment, ce que tu évoques sur ce que tu es perfectionniste est sûrement un élément de la réflexion, mais c'est vrai que moi, en tant que fan, c'est plus quelque chose que j'attendais, tu vois, mais encore une fois, je peux comprendre qu'on n'ait pas eu de l'attente autour de ce projet. Bien sûr. De toute façon, je pense que son côté perfectionniste l'a beaucoup, tu sais, ça l'a énormément bridé et il n'a pas fait certaines choses qui auraient plu aux fans parce qu'il avait sa manière de voir les choses qui n'est pas forcément vraie. Pas pour tout le monde, en tout cas, tu vois. Donc, c'est dommage, mais en fait, je pense que le fait de trop être perfectionniste, ça te nuit aussi, dans un sens, à certains moments, c'est très, très bien. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est comme certaines chansons qui ne sont jamais sorties alors que c'est des furies, tu vois. C'est vrai. Surtout en concert. Surtout en concert. Non, mais c'est vrai parce qu'en concert, tu vois, j'étais voir coup sur coup le concert Bad Tour. J'étais une fois en tant que fan, fan hystérique, parce que c'est quand même Michael et la deuxième fois, j'y suis allé plus calmement et tu vois, le premier concert et le deuxième concert, à un moment, je me suis dit, mince, je retourne vers le futur, on est samedi ou lundi. Le concert, il est quasi identique, ou pas près. moi qui est musicien, qui a donné des concerts, pas des concerts, folichons non plus, moi, quand je prends ma guitare, c'est pour prendre mon pied et prendre du plaisir au maximum. Je ne dis pas, le solo, quand on répète, il fait 30 secondes ou 10 secondes, on arrête au bout de 10 secondes, il arrête quand il arrête. qu'on fait. Et là, c'est, j'adore Michael, je ne dirais jamais de Mike de Michael, mais quand tu le vois en concert, c'est ça qui ment dans le concert de Michael. Parce que bon, en plus, il y a des musiciens qui sont hyper, 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 hyper au top et moi, je trouve que ces musiciens-là, je ne sais pas s'ils n'ont pas, moi, ça m'aurait frustré de faire un solo pareil que l'album. Je me serais dit, je m'ennuie, en fait. Et je suis devant, je ne sais pas combien de personnes dans ce stade et je ne peux pas m'éclater comme, je ne peux pas donner ce que je... Moi, ça m'aurait frustré. Bon, Michael, c'est vrai qu'il était super perfectionniste et on ne va pas en vouloir du tout pour ça. On est même très, très, au niveau d'art, chante, costume, vraiment, oui, regarde, il y a un mec d'ailleurs Stéphane, t'as pensé quoi des remixes, toi, de Thriller 25 ? Ah, moi, honnêtement, je n'ai rien à dire sur cet album-là, franchement, enfin, sur le Thriller 25. Moi, je le trouve super bien. Je l'ai trouvé bien à sa sortie, je l'ai aimé à sa sortie pour la simple et bonne raison parce qu'il y a tout eu déjà au niveau visuel. avant de l'avoir dans les mains, je le voulais comme ça, à quelque chose près et je l'ai trouvé comme ça, ça m'a fait hyper plaisir. Bon, il y a l'album qui est dessus, d'accord, on connaît, il y a les remixes qui sont dessus, oui, moi, honnêtement, ça passe et largement. Peut-être qu'après, et ça, c'est quand Trailer 40 n'est pas passé, n'était pas encore sorti. Alors quand tu écoutes maintenant le Trailer 40, tu te dis, putain, merde, crotte, le Trailer 25, il est quand même au top. Moi, je n'ai rien à dire pour le Trailer 25, je suis désolé, il n'y a pas de… C'est emmerdant pour Alive sur Trailer 25 que tu n'as rien à dire. Comment ? C'est emmerdant que tu n'as rien à dire sur Alive au Trailer 25. Mais non, mais écoute Greg, je ne vais pas non plus t'inventer des trucs, des choses que… Non, je te taquine, évidemment. Que veux-tu que je dise ? Moi, Trailer 25, pour moi, c'est bien. Ce n'est pas l'extase non plus, mais c'est bien pour un anniversaire. Et la présence de For All Time dessus, la présence de For All Time dessus, t'en as pensé quoi ? C'est toi qui disais qu'il n'avait rien à faire là ? Qu'est-ce que tu aurais mis à la place ? Déjà, God The Hot, les Japonais, ils ont eu droit à nous. Oui, c'est vrai. J'aurais mis She's Trouble, je t'aurais mis Hot Street, je t'aurais remis Carousel, j'aurais remis Simone in the Dark, je peux couper. J'aurais dit ça, Billie Jean, Pepsi version, tu vois. Avaïs et moi, on surkiffe Billie Jean en version Pepsi, tu vois. Moi, ça, c'est un thriller 25, mais… Mais bon, si tu me parles de Pepsi, je coupe tout de suite, quoi. En fait, d'accord, tout de suite. Tu veux que je parle de Coca ? Tu sais, c'est comme les gens qui vous vendent du Pepsi, moi, je les renie. C'est marrant parce que le live dit hier, on a fait un débat sur le Coca Vanille. Donc, s'il vous plaît, ne remettez pas là-dedans. Tu sais qu'en général, les gens, quand ils parlent de Pepsi, ils vont dire « Ah bah toi, tu vas aimer parce que Michael… » Non, je n'aime pas Pepsi, genre, c'est pas bon, tu vois. Mais tout de suite, c'est parce que tu es fan de Michael, il a bossé avec Pepsi, du coup, tu aimes Pepsi ? Non. Deux têtes, je n'ai pas souvenir d'avoir goûté à un Pepsi de ma vie, c'est pour te dire. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je n'aime pas Pepsi. Non, mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas Pepsi. J'aurais trouvé plus légitime, tu vois, d'avoir… Oui, non, mais Greg, là, si on t'écoute, on enlève, on enlève le thriller et on refait un thriller. Tu vois ce que je veux dire ? On enlève le thriller qui est dessus et on refait un thriller. Non, il n'y a pas de place. Non, ce n'est pas ce que j'évoque, pas du tout, parce que tu vois, ce que je dis, c'est que l'édition, enfin, Thriller et l'album Thriller tel qu'il existe et cet album à part entière que tout le monde connaît, il ne s'agit pas de réécrire Thriller, il s'agit de célébrer Thriller. Et à mon sens, et quand tu décides de proposer une édition 25e anniversaire pour célébrer l'album, évidemment, tu vas proposer l'album original auquel on ne touche pas comme on a eu, par exemple, sur l'édition de 2001, tu vois. Mais tiens, par exemple, l'édition de 2001, ce n'était pas une édition anniversaire, c'était une réédition qui proposait des bonus. Tu vois, les bonus étaient, excusez-moi l'expression, un peu plus bandants que ce que tu avais sur Thriller 25 parce que tu te chopais un « Someone in the Dark », tu avais un extrait de Carousel, tu avais une démo de Billie Jean. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est des choses qui me semblent totalement pertinentes et j'ai le sentiment de célébrer Thriller en écoutant des brides, on va dire, du processus créatif. Peut-être, tu aurais préféré les avoir sur le 25, ces titres-là. Par exemple, en tout cas, si tu veux, si tu les proposes dans ce cas, le 25, je trouve ça cohérent. Tu vois, par exemple, la démo de The Girl Is Mine, la démo de The Girl Is Mine qui a été utilisée pour le remix avec Mila Yam, la démo entière de Michael est présente sur le maxi-CD The Girl Is Mine, mais ils ne l'ont pas proposée en bonus sur l'album Thriller 25. Tu vois, c'est un choix curieux. Alors, c'est marketing, évidemment, pour te pousser à acheter le maxi-CD parce que tu as un bonus que tu n'as pas dans l'album, évidemment, mais si on prend un peu de recul et qu'on essaye d'analyser ce que doit être une édition anniversaire, et encore une fois, il ne s'agit pas de réécrire Thriller, il s'agit juste de célébrer et de pouvoir proposer aux fans quelque chose de pertinent. Je ne veux pas dénigrer les remixes dans le sens où peut-être que beaucoup de gens comme toi qui ont apprécié ces remixes et qui les ont trouvés pertinents. Moi, je trouve que c'est une promesse qui n'est pas tenue, si tu veux. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu au niveau des remixes. Mais après, encore une fois, ça ne m'a pas empêché d'être très heureux d'avoir cette édition parce que là où l'édition est un franc succès et une réussite, c'est le visuel. J'ai vu, Christophe, que tu sortais le maxi de The Girl Is Mine. Tu vois, moi, ça, je trouve ça... Quand tu regardes comme ça, visuellement, c'est... Il n'y a rien à dire. Toi, Christophe, tu en as pensé quoi d'ailleurs, des remixes ? Moi, je ne suis pas pauvre. J'aime bien les remixes, mais ça ne dépend pas comment c'est fait. Si les remixes sont bien faits, si tu n'en as pas trop les chansons, ça va. Si tu n'en as pas trop les chansons, je n'aime pas trop. Alors, ça ne dépend pas comment les remixes sont faits. Mais en règle, j'aime bien les remixes. Et sur... Et ceux qui ont été édités, du coup, sur Thriller, tu en as pensé quoi ? Est-ce que tu trouvais que toi, c'était cohéros ? Moi, je les aime bien. C'est sympa. Moi, ce que j'avais pensé, euh... Il aurait peut-être fallu, euh... pour fêter les 20-50 Thriller, faire un... un double album, comme une story. Faire, par exemple, en première partie, les titres de l'album Thriller, et faire la deuxième chose, et faire la deuxième chose, seulement avec les titres inédits et les démos pour les chansons de Thriller. Ça aurait peut-être été une très bonne idée. Ce qui a fait, finalement, ce serait leur 40, en fait, en termes de contenu. Ouais. Mais plus d'inédits, quoi. Vraiment, plus de démos, plus d'inédits, en déjeuner de live, par exemple, parce qu'on m'a toujours fait une achantée des chansons de Thriller en live. Ça aurait été bien aussi. Tout à fait. D'ailleurs, en plus, Anaïs, tout à l'heure, tu as évoqué le DVD, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du DVD qui était présent dans l'édition Collector. Vous, vous avez pensé quoi de la présence de ce DVD et du contenu du DVD ? Bonne idée. Très bonne idée. Ouais. Très bonne idée, très bonne initiative. Moi, comme je te dis, je vais te dire et je vais répéter, pour moi, je ne vois pas où est le problème de ce trailer 25. J'ai essayé, tu vois, parce que quand je me dis la date butoir, c'est ce soir, on va me dire, on va certainement m'attendre en tournant en me disant, tiens, Steph, Tiji, il va dire, il va critiquer. Ben, j'ai essayé encore cette nuit. Non, non, mais encore cette nuit, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a pour bien ce 25 ? Il cherchait absolument quelque chose de négatif, tu sais. C'est ça. Mais non, il ne faut pas chercher quelque chose de négatif, on a chacun à ta vue. Non, mais après, je voulais peut-être passer à côté de quelque chose qui était négatif et que je voyais moi-même positif, mais je ne trouve rien de négatif là-dedans. Moi, je trouve ça hyper génial d'avoir foutu un petit DVD dedans. L'idée, elle est quand même pas mal là. Par contre, trois clips et la partie montante d'un film. Oui, mais c'est mieux que rien que tu as. Tu sais ce qu'il manquait au DVD ? Le making of The Thriller. Voilà, les making of The Thriller. Et sur un DVD, en fait, moi, je suis d'accord avec Stéphane, le contenu du DVD en lui-même était bien parce que tu proposes les trois clips emblématiques, tu proposes le montant de 25 qui sont des périodes cruciales. Mais tu rajoutais juste le making of The Thriller, ça te faisait rajouter 45 minutes sur le DVD et tu avais un DVD de 1h15 ou quoi et je pense que là, ça aurait été marquant en termes de bonus. Ça aurait été largement faisable. Moi, je pense, je pense, mais c'est pareil, c'est où sont les sujets, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas fait, est-ce que déjà ça a été posé sur la table, est-ce qu'il y a eu des discussions autour de ça ? Voilà, ça, c'est des suppositions qu'on peut faire, mais c'est vrai que, en fait, tu dis, le contenu du DVD est top, mais tu te dis que c'est un peu léger, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans un grand resto gastronomique et qu'il n'y a rien tu vois, Greg, si ça a été mis sur la table et que ça n'a pas été mis sur le CD, c'est ça qui est malheureux. Je préfère qu'ils ne le mettent pas sur la table et qu'ils ne le mettent pas sur le CD parce que s'ils mettent ça sur la table et qu'ils se disent les gars, est-ce qu'on met le thriller dessus ou pas ? Oh bon, non, lorsque c'est l'anniversaire du thriller. Est-ce qu'il y a des questions de droit, tu sais, est-ce qu'il y a des questions de droit avec le distributeur, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? C'est possible aussi, tu vois, des trucs qu'on ne maîtrise pas. Il y a aussi des trucs qui sont très 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 bêtes pour qu'on n'ait pas des belles choses. Mais comme je te dis, s'ils l'ont évoqué et qu'ils ne l'ont pas mis, voilà, c'est des... Excuse-moi, là, ils sont bêtes quoi parce que c'est vrai que là, ils nous auraient mis le thriller, voilà, c'était complet là. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair que si on a vu le making of dans Thriller... Regarde, regarde, si Michael n'aurait pas mis son nez en disant, attendez les gars, moi je veux faire un clip thriller, on n'aurait pas eu. Ah mais bien sûr, mais là, tu repars dans le registre de la construction de l'album et de la construction des gens autour de l'album. Mais de toute façon, on est d'accord, si tu veux, il ne s'agit absolument pas de remettre en question l'album Thriller, enfin, qu'on soit au clair là-dessus, c'est vraiment... Ah oui, tout à fait. sur l'édition 25e anniversaire de savoir ce qui était bien, pas bien. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le chat, sur la chaîne, mais vous savez, j'avais fait une vidéo comparative des trois éditions de Thriller où je comparais je comparais de Thriller 40, je comparais de Thriller 25 et je comparais l'édition spéciale de 2001. Et moi, là où je suis convaincu que ce qui restera toujours le plus important quand tu fais des éditions comme ça, c'est les bonus. Tu vois, pour moi, un des produits, sûrement des plus beaux produits qu'on a eus, j'en discutais avec Yann en plus, il y a deux jours quand on s'est eus au téléphone, et je lui disais, pour moi, une des plus belles choses qu'on ait eues, que ce soit en termes de merch et en termes de bonus, c'était le coffret The Ultimate Collection parce que le coffret The Ultimate Collection était d'une richesse en termes d'inédit que je trouvais extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand elle est sortie. En plus, moi, je devenais fou parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'édition n'arrêtait pas d'être portée. Hitler l'annonçait en septembre et puis en octobre. Et moi, tu sais, j'avais préparé mes calculs pour aller sécher les cours et aller chercher mon truc à Virgin et tout, tu vois. Et à chaque fois, il reportait la sortie, je suis obligé de refaire. Mais bon, là, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, tu vois, même si le coffret avait été un peu moche, tu te serais dit, le contenu est incroyable et tu es content. En 2007, on a eu un super coffret, le coffret Visionary. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coffret Visionary. Je ne sais pas si toi, Anaïs, tu vois de quel coffret je parle. Mais on avait un concept qui était extraordinaire de dire, on vous sort un CD une fois par semaine. Bon, le format n'a pas fonctionné, c'est-à-dire côté audio d'un côté et côté vidéo de l'autre. Mais tu avais un concept qui était génial et le coffret est subi. Tu as ces deux trucs-là et après, arrive Thriller 25. Première fois qu'on fait une édition anniversaire sur un album et le bonus qu'on va te proposer, c'est quatre mix et un inédit qui était connu des fans. Alors, ça, à la limite, ce n'est pas tellement le sujet parce que moi, ça ne me dérange pas qu'on sorte officiellement des inédits qui soient connus. Au contraire, mais je me souviens que ça avait suscité la curiosité de beaucoup de gens qui vont dire « Ah, For All Time ? » Ah bon ? Mais c'est de l'époque de Thriller, ça ? Et les gens étaient un peu dubitatifs et je crois que c'est Merde, je ne sais plus. Je crois que c'est Brad Buxer qui avait rétabli un peu le truc sur le fait que c'était bien enregistré sur les sessions d'Adgeras. Mais voilà, ces petits trucs-là et encore une fois, si on veut chipoter un peu et essayer de comprendre l'exactitude et moi, je suis persuadé. Ça, c'est ma conviction personnelle et ça n'engage que moi et dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais je suis convaincu que beaucoup préfèrent Thriller 25 à Thriller 40 parce que Michael était vivant pour Thriller 25 et pas pour Thriller 40 et que du coup, il y a une légitimité qualitative qui n'est pas toujours de bonne foi, je pense. C'est mon avis sur le casseau. C'est mon avis. Quand Michael était vivant, les gens n'ont pas forcément osé dire réellement ce qu'ils pensent sur l'album alors qu'il n'est pas forcément à la hauteur des attentes des fans. En fait, c'est surtout aujourd'hui de dire Thriller 40 est meilleur que Thriller 25 alors que Thriller 40 c'est un produit de l'estate qui est quand même relativement discrédité par les fans et à juste titre, attention, je pense que vous avez tous vu mon interview avec John Branca. non, je ne l'ai pas vu. Je me pose la question, enfin, je dis de mauvaise foi, le terme est peut-être un peu fort parce que ce n'est pas le bon terme, mais qu'on a peut-être ce côté, on voudrait préférer Thriller 25 à Thriller 40 parce que Thriller 25 a été fait du lion de Michael et que Thriller 40 est un produit de l'estate. mais si on se détache de ce truc-là, moi, Anaïs, je suis totalement d'accord avec toi, pour moi, le contenu, c'est plus important et je préfère mille fois avoir 10 titres inédits que d'avoir un très joli emballage. Qu'est-ce qu'on a de plus d'inédits sur le 40 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois titres. Que tu retrouves même pas sur le vinyle, c'est ça le pire ? Je l'ai rendu, le vinyle, je l'ai rendu, Stéphane, j'ai reçu le vinyle. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais Greg, ne va pas me vendre. Ils ont juste fait juste ça pour le vinyle. Non, tu ne vas pas me vendre que le 25, tu préfères le 40, que tu préfères le 25 parce que Michael est encore vivant au temps du 25 et qu'on n'aime pas le 40, parce que c'est les stesses qui ont sorti ça. Non, je suis désolé de mon point de vue. Non, mais c'est juste que certaines personnes pourraient ne pas être sincèrement honnêtes et dire je préfère le 35 parce qu'en fait, Michael était vivant. et pas dire Ah oui, non, mais ça, c'est... Désolée, Michael aussi, des fois, il ne fait pas forcément les choses hyper cool. Enfin, après, c'est... Oui, je suis d'accord avec toi. Michael a aussi fait des trucs bof, quoi. Ce n'est pas parce que c'est Michael qui fait tout nickel, quoi. Après... Attention, vous ! Non, mais je l'adore, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et tout et tout. Non, il faut être honnête que le thriller 40, même dans les... Non, autant, je dirais, je suis open pour le 25, autant le 40, il n'y a rien, quoi. Nous n'avons pas sorti de badge. J'ai un badge qui est devant moi, c'est moi qui l'ai fait. Pour moi, le 40 n'est pas éclaté. Non, mais ça déconne. Pour moi, le 40 n'est pas éclaté parce qu'on est d'accord que quasiment toutes les chansons qui étaient sur le 40, on les connaissait déjà avant qu'il y ait des heures sur un support physique, sauf que les fans se sont quand même pleins du coup, et moi entre autres, qu'on n'avait pas que des inédits pour un anniversaire de thriller et les 40 ans. Mais du coup, là-dedans, il y a quoi d'inédit ? Tu vois, donc en quoi celui-là est meilleur alors qu'il n'y a quasiment aucun inédit ? Et le thriller, pourquoi celui-ci devrait être critiqué alors qu'il n'y a quasiment pas d'inédit non plus ? En fait, ils sont quasiment pareils quoi. Quand tu regardes, pour moi, c'est la même chose. dans le principe, ils sont un peu pareils. Dans le contenu, oui, je vois ce que tu veux expliquer, je vois ce que tu veux dire d'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi. Mais quand même, là, on était en train de dire, on préfère le 25 parce que Michael était encore vivant à cette époque-là et on se pollue le 40 parce que Michael n'était plus là et Célestès qui fait un peu ce qu'ils ont voulu. Ils nous ont balancé trois inédits qui n'étaient même pas sur le vinyle, enfin, des inédits qui ne sont même pas inédits d'ailleurs. là, sur le 25, il y a quand même des trucs qui ont été plus sympathiques que sur le 40, ne serait-ce que pour le visuel déjà. Ils nous vendent des trucs en 4K lorsqu'ils étaient captures d'écran. Non, le 40, il a complètement été foiré. Je pense aussi, moi, je me souviens, vous me dites si je suis trop bavard, mais moi, je me souviens quand le 25 est sorti, pardon, comme je vous disais, on l'attendait, enfin, il est sorti comme on l'attendait, moi et mon frère. Et puis, je peux vous dire qu'on en parlait des heures et des heures de Michael. Et quand le 40 est sorti, enfin, on n'était plus là, malheureusement, ils ont fait tout un pataquès avec le 40. Ouais, le 40, vous allez voir, on va, c'est un peu comme un film qui va sortir. Ils nous font une publicité, moi, je me méfie de ces films-là, ils nous font une pub, monstrueuse et je me dis, plus il y a de pub, plus ça va être ben nul en fait. Et là, ils nous ont fait plein, 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 plein de pubs pour le 40. Alors nous, on était là, on était en train de baver comme des idiots et hop, on voit déjà la pochette. Bon, la pochette, moi, ça ne m'a pas forcément choqué avec le petit nounours, c'est une pochette que j'avais quand j'avais 16 ans ou 15 ans dans ma chambre. Moi, je l'aime bien cette pochette-là et je ne vais pas me contredire, c'est la pochette de thriller. Bon, on n'a pas vraiment à y toucher, il y a une petite modif mais ça reste comme la pochette de thriller. Quand tu l'ouvres, je suis désolé, eh ben, il n'y a rien quoi dedans. C'est le néant, c'est... Mais là, tu parles du coffret en lui-même ? Non, là, je te parle uniquement du vinyle. Le... 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 Ah ouais, c'est vrai qu'on ne parle pas du manu-support déjà. Ouais ouais, le vinyle Thriller 40 est un ratage et d'une inutilité consternante. Ça, sur le vinyle, je suis totalement d'accord. Toi, Christophe, tu es collectionneur, on n'a pensé quoi du vinyle ? Tu vois, je t'ai monté des bonnes. Quand tu vois ça, quand tu vois ça, c'est quand même assez monstrueux. Même, tu vois, j'ai même fait un pied de nez à mettre le sticker sur le côté. Moi, après, ils ont gardé. Je vais aller le rendre. Ils ont gardé. Je l'ai réceptionné. Je suis allé le rendre. Oui, mais je ne t'en veux pas que tu l'aies vendu, mais regarde, c'est un mot. Regarde, regarde, de moi, ça, c'est non-mattant. Ils sont tous, tout est flou. Et ils nous disent ça va être du 4K. Non, je suis désolé. Après, bon, il y a eu ça. Ils ne nous ont pas foutu ce qu'il y a là-dessus sur le vinyle. Moi, ce que je disais tout à l'heure encore une fois à Greg, moi, je suis plus vinyle. J'ai rarement du vinyle. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec Thriller, le CD ? Bon, il n'y a rien de changé. OK, moi, je suis open bar. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Un petit CD comme ça au niveau visuel ? Il n'y a rien. Je suis désolé. À part 3 titres. Moi, je suis désolé. Pour moi, non, Thriller 40, ça ne passe pas. C'est tout. Non, ça ne passe pas. En fait, c'est intéressant parce que, je te donne la parole tout de suite, Anaïs. C'est intéressant parce que là, tu focalises vraiment sur le visuel. et si on doit focaliser sur le visuel, il est évident… On peut bien commencer par quelque chose. Bon, tu vas laisser parler les autres un peu, Stéphane ? Donc, sur le visuel, Thriller 25, mais Thriller 40 à l'amende sans problème. Mais là, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que Thriller 40, déjà, quand ils nous ont proposé le premier logo qui a été édité sur le vinyle, c'est vrai qu'on s'est tous regardés par… je veux dire, dans l'aura jacksonienne, on s'est tous regardés en mode, mais même moi, j'aurais pu le faire. Et à partir du moment où tu te dis, même moi, j'aurais pu le faire, il y a un problème. Surtout que moi, je suis nul à la base pour faire ce genre de truc. Je me dis, j'aurais pu le faire. Donc, si tu parles d'un point de vue visuel, et je vais rebondir sur ce que Fred a dit sur le chat parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Si tu focalises sur la partie visuelle, il est évident que Thriller 25 a proposé quelque chose de super parce que je parle sous ton contrôle, Christophe, toi qui t'y connais mieux que moi en collection, mais on a eu plusieurs éditions CD, on a eu le coffret japonais du coup que je vous ai montré avec les reproductions à 45 tours, on a eu des picture discs Thriller 25, on a eu des vinyles de Thriller 25, donc tu vois, je suis sûr que je n'ai pas tout cité et que j'en oublie, je vais donner la parole à Christophe d'ailleurs pour que tu nous donnes des précisions, en plus Christophe doit nous présenter quelques collecteurs, on avait beaucoup plus de richesses sur Thriller 25, c'est évident. Maintenant, moi, je le reste, moi, personnellement, personnellement, le plus important, moi, ça restera toujours le contenu. Tu peux m'apporter un visuel dégueulasse, si j'ai de l'inédit dans le truc, je suis client. je suis client. Pourquoi pas les deux ? Oui, mais on est d'accord, mais si tu as les deux, c'est le plus-plus, c'est évidemment. Si tu es d'habitude, tu es le client au resto et qu'en plus, elle a la conversation, tu es là-haut, tu vois. Mais je veux dire, si je dois choisir entre les deux, tu vois, si aujourd'hui, on me pose la question, Greg, tu préfères Thriller 25 ou Thriller 40, le contenu fait plus foi que le visuel. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Même le logo, il n'y a rien à dire, mais le contenu est plus que discutable. Vas-y, Christophe, je te donne la parole et après, je te donne la parole à Anaïs. Oui, c'est vrai que le visuel est beau, mais on n'écoute pas le visuel, Stéphane, on écoute ce qu'il y a à l'intérieur du CD, ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que le Thriller 25 au niveau au niveau Uniddy, c'était quelque chose de fort par rapport à Thriller 40, mais c'est surtout qu'ils ont fait quelque chose de fort au niveau connecteur parce que Thriller 40, on n'a pas eu grand-chose. au niveau connecteur. Une boîte de popcorn. De ce côté-là, ils auront pu quand même faire un effort ou alors surtout, ce que je reprends maintenant à l'espect, c'est que quand ils sortent des pièces de connexion, ils vendent à la prime alors on ne peut pas nous permettre d'acheter ça quand je dis que tout le monde n'a pas une paye de ministre quand il faudrait qu'ils se mettent un peu... Oh, Greg, ça ne le dérange pas, lui. Non, non, de fois, je ne peux pas faire règle d'acheter des trucs très très chers. Mais par exemple, les lecteurs... S'ils ne donnent pas à manger à mes gosses, ça va, tu vois. On sort de verset là, verset classique, bon, il y a 15D avec les titres inédits et l'album populaire. Vous avez donc la version DigiPack, vous avez la version avec le truc en carton, voilà, je pense que vous voyez. Vous avez également cette version là. Attends, j'ai essayé de faire un truc, on se voit mieux. vous avez également la version du coffret japonais que Greg a montré tout à l'heure. Et la version très très rare de Tunis. Je vois que le logo est un peu différent. Il est un peu différent et celui-là est original mais c'est bien en picture d'ici. Non, mais je n'ai pas celui-là. non, c'est vachement rare. C'est une version officielle ça Christophe ? Oui, c'est la version Tunis. Ah ouais, ouais. Je ne connaissais pas du tout. Ils ont God the Hot ? C'est vraiment très très rare. Ils ont God the Hot celui-là Christophe ? Comment ? De Tunis. Oui, mais est-ce qu'il y a God the Hot sur cette version ? Non, il n'y a pas de God the Hot mais il y a le Fall au Thaïs. Ne souris pas Anaïs, je sais que tu souris. Écoute, tu me bois, t'as des yeux quand même. C'est même contenu de Trinert 25 que normal. Il n'y a pas les autres deux qui sont vraiment dommages. Mais c'est vrai que Trinert 25 ont vraiment ils ont bien fêté les 25 ans par rapport à celui de Trinert sans ronde. Il n'y a pas je dirais même qu'on ne faut même pas comparer à Trinert 25 et Trinert 25. Je crois même qu'on ne se compare même pas. Non. Non, c'est sûr. C'est clair. C'est clair et net. Mais comme peut-être qu'on a trop bavé dessus aussi parce qu'on l'attendait quand même. On a trop bavé sur ? Sur le 40 ? Oui, au moment que la 40 ils ont fait tellement de pubs que nous on s'attendait à tellement de quelque chose d'énorme et du moment où on est sorti je ne sais pas si on s'attendait à quelque chose d'énorme. Au moins je ne sais pas si on s'attendait pour la 40 mais même pas rien. Déjà ce qu'il y a à 40 il y avait une façon de communiquer qui était assez particulière parce que je crois que c'était tous les jeudis qu'ils annonçaient le titre inédit qui serait présent avec le logo qui apparaissait. Mais tu vois moi je trouve que ça quand tu fais une promo comme ça c'est presque un aveu de on n'a rien à vous donner. Donc on vous donne un petit peu toutes les semaines pour créer une espèce d'engouement c'était pas c'est sûr que c'était pas dingue. C'était pas dingue. Du coup Anaïs tu voulais dire quelque chose tout à l'heure ? En fait moi je voulais juste rebondir sur le fait que nous on préfère regarder le contenu et même si au niveau visu il n'y a pas grand chose on s'en fout un peu. Dans tous les cas et comme disait Stéphane à la base j'ai voulu la pochette trailer normale. Là du coup c'est bien parce que tu pouvais choisir soit avec les zombies ou pas pour le 25 donc chacun prenait ce qu'il voulait mais du coup tu vois moi j'étais bien sur le 40 au moment on a eu de l'inédit et même si on était au courant des chansons on ne les avait pas sur support physique alors que là un trailer 25 même si tu as un ou deux inédits il n'a aucun intérêt je veux dire qui va acheter qui a un trailer normal au moment où il est sorti tu as déjà le trailer normal pourquoi tu achèterais le trailer 25 pour avoir un album en double même s'il y a un inédit dessus ok on va l'acheter parce qu'on est faible mais ça là c'est tu parles des collectionneurs sinon j'aurais fait comme Greg j'aurais foutu j'aurais même pas acheté le trailer 40 en sachant que c'était nul là en tant que collectionneur quand je dis collectionneur attention je ne suis pas collectionneur je ne suis pas collectionneur à Google non mais je ne suis pas collectionneuse moi je ne suis pas collectionneuse mais trailer 40 il y a des inédits et il y en a même s'il n'y a que deux inédits les autres ne sont pas sur support oui mais je suis d'accord avec toi donc je vais l'acheter parce que je n'ai pas de support pour les autres donc dans ce cas je suis d'accord avec toi le trailer 25 c'est déjà sur le trailer normal pourquoi j'achèterais le trailer 25 le trailer 25 et le trailer 40 tu as le trailer qui est dessus mais moi quand je les expose dans ma vitrine je me lève le matin pour faire mon café je regarde ma vitrine je suis désolé ça me fait plaisir mais tu n'écoutes pas de la musique du coup oui mais je suis d'accord mais là c'est juste visuel mais voilà ça n'a rien à voir avec le contenu et là on parle non mais je comprends bien que le contenu était beaucoup plus intéressant et évidemment ça compte c'est obligé mais je ne dis pas que le visu passe avant le contenu je dis que si on peut avoir les deux c'est bien mais moi j'aime le visu d'un vinyle là je les touche devant moi j'ai tous les Jackson 5 j'adore les regarder et il y a des Jackson 5 il y a du contenu je ne vais pas prendre les deux premiers les trois premiers parce que je les adore aussi je vais prendre je ne sais pas le Jeep par exemple il y a deux trois titres que je n'aime pas mais j'adore la pochette elle s'ouvre de ce côté-là je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi j'ai commencé à acheter des vinyles juste parce que j'aime bien la photo enfin tu vois la photo de la pochette tu vois tu vois qu'on veut signer encore à toi non mais je n'écoute même pas mes vinyles en fait je les écoute hyper rarement en fait moi c'est vraiment je regarde le vinyles je fais ok j'aime bien la photo et hop j'achète tu vois et même un vinyle Jackson 5 tu vois si la pochette je la trouve sympa je vais l'acheter alors que les Jackson 5 je les écoute rarement c'est vraiment pas ma période préférée tu vois et même une pochette avec Michael si la photo ne me plaît pas je ne vais pas l'acheter alors que ça se trouve le contenu je le kiffe mais je n'écoute pas les vinyles donc en fait je m'en fous en fait c'est juste pour la déco c'est juste pour la déco par contre l'album le CD je l'achète parce que je veux avoir le contenu la pochette bien sûr que je l'aime bien si elle est bien si le contenu est top elle est parfaite tu vois mais je préfère avoir le contenu mais tu vois ça dépend du support encore une fois après ça dépend mais c'est pas tout pareil je vais rebondir un petit peu parce que le chat je suis en train de vous lire et il y a plein de choses intéressantes qui se disent et je vais prendre juste quelques instants pour répondre à tous alors il y a l'art qui disait dans un resto gastro le visuel est important moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis le visuel est important mais si tu goûtes et que c'est dégueulasse tu retiendras quoi que le visuel était beau ou que le plat était pas bon tu vois le visuel ça reste ça reste de la vitrine ça te permet de donner un certain engouement et te donner envie mais s'il n'y a pas de contenu il n'y a pas de contenu tu vois et encore une fois mais la métaphore est bonne pour le coup ensuite on a Sylvain qui nous dit faites comme moi je me suis fait l'album Thriller tout en multitrack et je vais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Fred parce que j'ai pas eu le temps de le faire alors il y a Damien qui nous demande que faisait For All Time sur Thriller je pense que c'était un morceau de l'époque Dangerous alors effectivement on l'a évoqué un peu plus tôt Damien en fait si tu veux For All Time a été choisi tout simplement pour son titre et le fait que ça ça évoque le côté que Thriller existe à travers à travers le temps et que Thriller sera là pour toujours et c'est pour ça qu'ils ont choisi le titre For All Time mais en termes de légitimité pour l'époque c'est bien un titre des sessions de Dangerous Brad Buxer l'a bien confirmé et effectivement moi j'ai évoqué le fait que malgré le fait que j'adore cette chanson pour moi elle était pas du tout légitime à être éditée sur Thriller 25 et donc tout à l'heure il y a Fred qui a dit pour moi une des meilleures éditions anniversaires qui a été faite c'est Bad 25 et moi je suis totalement d'accord là dessus et j'ai toujours considéré que Bad 25 déjà était un des meilleurs coffrets que l'estate nous ait proposé et que pour le coup tu vois si on me demande qu'est-ce que t'attendais de Thriller 25 bah j'attendais Bad 25 en version Thriller littéralement tu vois un coffret avec des vrais bonus pourquoi pas un victory tour on a évoqué tout à l'heure le DVD on a parlé du fait que le making of aurait pu y être présent par exemple voilà encore une fois si je rentre dans le contenu il y a tout ça et je suis totalement d'accord sur le fait que Bad 25 est sûrement un des meilleurs un des meilleurs projets qu'on ait eu sur un make up le vinyle le vinyle Bad 25 qui est très bien aussi le vinyle je l'ai pas tu l'as le vinyle ? ouais ouais tu peux nous le montrer 40 euros je l'ai pas en tête le vinyle attends je l'ai là je t'en prie Damien je t'en prie Damien pour l'explication le logo déjà était top le logo Bad 25 je trouvais qu'il est il est originel ah bah Christophe est là comme vous êtes même non mais en tout cas on a une belle promo et là on est typiquement dans le coffret qui mêle la qualité visuelle et la qualité les deux ah oui là t'as la totale là c'est vrai que là le Bad met tout le monde à la mante mais bon est-ce qu'on parle du Bad maintenant ou t'as dit que t'allais m'inviter pour le Bad non mais le Bad on en fera on en fera un live parce qu'il y aura des choses à dire mais comme ça a été évoqué sur le chat je trouvais ça intéressant de voilà si on doit évoquer un produit qui est qualitatif en termes de contenu et en termes de visuel bien sûr qu'il y a des choses à dire dessus mais on va pas développer il y a plein de choses il y a beaucoup beaucoup de choses et tu vois là c'était réussi ça ça devait être la pochette Bad tout à fait tout à fait tout à fait qui avait pas été validé je regrette pas que c'était le CIC Barietnikov à l'époque qui l'avait pas validé tout à fait on est à 1h15 de live les copains je vous propose qu'on passe un bilan un petit peu de tout ce qui s'est dit là de tout ce qu'on s'est retrouvé sur le chat et puis après si vous voulez on se fait une petite deuxième partie de live chill pour ceux qui veulent qui veulent rester parmi nous donc Stéphane si tu dois faire un bilan de Thriller 25 écoute je vous ai écouté je vous ai entendu je vous ai entendu je vous ai compris il n'y a plus de marguerite dans le champ comme je disais moi à 25 il n'y a rien acheté par contre je ne suis pas contre qu'ils aient peut-être raté effectivement comme disait Cricri ma poule le dit si bien peut-être un acapella ou alors une nouveauté comme ça qui aurait fait son apparition dans le 25 qui a été sûrement pas mal pas mal même très 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 bon mais je reste si tu veux une note je donne 20 sur 20 quand même 20 sur 20 ok mais c'est Michael il faut essayer de me comprendre je ne pourrai jamais critiquer Michael c'est pas possible déjà j'ai fait une sorte tout est subjectif tout est subjectif je le rappelle et Stéphane tu le sais avec les longues discussions qu'on a pu avoir toi et moi on s'est toujours dit une chose si on était tous d'accord il n'y aurait plus de richesse dans nos échanges on prend des lives de 5 minutes et puis on rentre à chez nous donc moi c'est ça que j'adore ça serait triste mais bon j'ai déjà fait une mentheur ça j'ai déjà critiqué Michael parce que c'est vrai que ces concerts moi j'ai eu le droit d'en voir qu'un mais c'est vrai que c'est carré carré quand même c'est dommage toi ça serait la seule critique si tu vois un concert tu vois Bad Tour oui oui là par contre Bad Tour c'est alors attends Stéphane tu sais ce qu'on va faire je te coupe on va garder ça pour tout à l'heure on va je tueurais tranquillement sur Thriller 25 et puis on échange avec le chat et on parle tous ensemble après et voilà on passera à la discussion de chill en deuxième partie de soirée toi Anaïs du coup si tu dois faire un bilan de cette édition Thriller 25 alors le visuel est très beau après moi trailer 40 visuellement je le trouve très beau aussi je trouve que le DVD du coup c'est une bonne idée par rapport à la motard mais c'est ça permet de bien garder en tête cette soirée là je trouve ça cool mais par contre au niveau des inédits enfin moi en tant que fan j'aurais aimé avoir des inédits que des inédits des mots finis pas finis je m'en fous forcément avec la voix de Michael parce que c'est juste instru ça m'intéresse pas et puis si possible j'aurais pu avoir des images inédites tu vois de Michael en studio ou des trucs comme ça tu vois sur le DVD aussi par exemple moi ce que je retiens c'est surtout que je veux voir Michael au naturel des trucs qu'on a jamais vu de lui que ça soit des inédits soit au niveau de la chanson ou alors des images quoi tu vois donc pour moi il a aucun intérêt à part pour les inédits le 40 non le 25 le 40 pour moi a un intérêt tu vas arrêter de me contredire j'aurais essayé jusqu'au bout non c'est mort tu mourras pas tu t'es tu tu sais non mais non non le 25 pour moi n'a aucun intérêt et encore j'ai l'édition japonaise du coup parce qu'il a plus d'intérêt que tu vois en plus tu as l'édition japonaise donc et sans la chercher et je l'ai eu donc non mais sinon visuellement elle est jolie en gros pour la déco il passe bien mais à l'écoute il n'a aucun intérêt après c'est Michael donc forcément t'es toujours content de réécouter les titres mais oui c'est vrai mais c'est un doublon quoi donc aucun intérêt Michael a fait de la merde pour le coup je trouve merci beaucoup Anaïs pour ton retour Christophe toi si tu dois faire le bilan de cette édition thriller 25 alors moi mon bilan pour thriller 25 je trouve que quand même pour thriller 25 ils ont fait quand même quelque chose de bien dans l'ensemble visuellement les titres sont sympas ils ont fait un effort au niveau des collecteurs non franchement ils ont fait quelque chose de bien c'est dommage qu'ils n'ont pas continué pour la suite parce qu'ils ont fait thriller 25 ils ont fait bad 25 je trouve dommage qu'ils n'ont pas continué avec les endurus les stories ils ont carrément choisi que deux albums thriller et bad t'es passé à côté de la crête thriller de off the wall 35 ils ont bien voulu qu'ils fassent un album à zéro oui anniversaire mais bon c'est vraiment dommage quoi mais sinon non franchement que la version c'est par rapport à Thunar 40 il ne faut pas ça on a eu des beaux titres ils ont fait des efforts de ce côté là on a eu pas mal de collecteurs non franchement il y a mieux il y a pire mais il ne faut pas s'en plaindre bon c'est sûr que nous les femmes on n'est jamais contents il faudrait ce il faudrait ça on est français nous sommes français nous messieurs c'est les femmes qui sont défaillantes mais non franchement il faudrait que maintenant là à notre époque les supports sont en train de disparaître donc on a un peu peur pour la suite donc on va à Thunar 40 il n'y a pas énormément grand chose maintenant tous les voulu dire maintenant ça passe pour internet sur Youtube tout ça sur support physique maintenant il y en a de moins en moins et ça c'est un dommage mais sinon dans l'ensemble pour Thunar 25 pour moi je suis content c'est très bien super merci beaucoup Christophe pour ton retour alors j'ai pas trop l'habitude non mais c'est super franchement il y a vraiment rassurez-vous c'était super de partager tout ça avec vous alors moi pour Thunar 25 alors si je dois faire un bilan je ne serai pas aussi sévère qu'Anaïs mais pourtant tu sais à quel point je suis cool avec Michael en général je sais que tu es une très très bonne avocate une très très bonne avocate de Michael vu les échanges qu'on a pu avoir toi et moi je sais que tu es une très bonne avocate de Michael donc moi pour Thunar 25 si tu veux pour moi c'est un peu un rendez-vous manqué et une promesse à moitié tenue Thunar 25 encore une fois je ne reviendrai pas sur le visuel ce qu'on a tous évoqué je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le visuel était super mais je trouve finalement que quand j'y réfléchis et c'est justement en en discutant avec vous ce soir que je me dis que les bonus que devait proposer Thunar 25 étaient peut-être trop dispatchés tu vois on retrouve un God the Hot dans l'édition japonaise on retrouve un Can't Get Out of the Rain dans le coffret japonais tu vois il y avait une espèce de disque des bonus il fallait réunir voilà qui ne permet pas pour que tous les fans puissent puissent avoir c'est exactement ça et ensuite au niveau de la promesse pas tenue moi c'est vrai que j'ai été extrêmement extrêmement déçu pour les versions 2008 parce que c'est vrai qu'au moment où ça a été annoncé alors après c'est toujours des interprétations mais au moment où ça a été annoncé pour moi il y avait vraiment cette ambiguïté de savoir est-ce qu'on aura des versions réenregistrées une nouvelle proposition de la chanson les idées que tu as évoquées Christophe étaient vraiment très bonnes et moi c'était ça que je voulais en tout cas tu vois quand on me disait version 2008 j'en ai rien à foutre d'entendre le beat it que je connais par coeur avec Fergie qui chante à côté tu vois et qui a sûrement jamais rencontré Michael de sa vie tu vois pour moi ça n'a aucun intérêt ça pour moi c'est typiquement ça va dans du fan made tu vois j'ai pas de problème avec ça mais pas dans une édition anniversaire tu vois il n'y a aucune légitimité à ça j'ai eu un problème avec ça comme je vous l'ai dit pour moi For All Time la présence de For All Time qui est plus que discutable du coup sur l'édition et qui fait quelque part que ça manquait un petit peu de richesse mais Thriller 25 pour moi c'est un rendez-vous manqué c'est pas un rattache complet mais c'est un rendez-vous manqué et je sais que Michael a voulu faire ce Thriller 25 d'une certaine manière il était quand même à une période de sa vie où il voulait tout le temps jauger un peu le public donc il savait que Stéphane était là mais si vous vous souvenez il avait toujours besoin de jauger le public de s'assurer que le public ne l'avait pas oublié tu vois il y avait presque alors ça c'est ma lecture mais il y avait presque un besoin de combler ce manque affectif que Michael a eu quasiment toute sa vie et je pense que le prétexte Thriller 25 était le bon prétexte pour ça et que finalement on l'a mis sur la promo mais ne pensez pas que son investissement y était puissant sur Thriller 25 parce que si vraiment il s'y était investi autant qu'il l'aurait voulu je pense qu'on aurait eu beaucoup mieux comme il s'était investi pour l'édition de 2001 donc voilà pour moi Thriller 25 c'est ça c'est un rendez-vous manqué c'est une promesse pas tenue mais des visuels qui étaient extrêmement chouettes voilà les copains bah écoutez on va en rester là pour toute la partie Thriller 25 maintenant je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de soirée qu'on fasse une discussion chill entre fans on peut parler de tous les sujets je vais essayer de rebondir un peu sur ce que vous dites sur le chat et puis voilà et puis bah toi Naïs je sais que tu m'avais dit que tu bossais tôt demain enfin cette nuit que tu pouvais pas rester trop tard mais évidemment tu es libre tu pars quand tu veux exactement oui ouais 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 t'inquiète alors le chat je rebondis un petit peu sur ce que vous dites du coup il y a l'art qui le dit vivement Thriller 41 si on a Chicago 1945 pourquoi pas le rendez-vous manqué de Thriller 40 non mais hé les copains le rendez-vous manqué de Thriller 40 c'est quand même Chicago 1945 bon c'est toujours des questions de droit qu'on se mette d'accord mais Hot Street mais Hot Street mais quand est-ce que vous allez vous décider bordel à nous l'éditer en officiel quoi parce que cette chanson c'est juste une tuerie c'est juste une tuerie alors Rudy qui nous dit faut d'abord être sûr si dans 10 ans l'estate va se souvenir de ce qu'est Thriller mais je pense que déjà l'estate ne savent pas que Thriller existe enfin il faut bien que vous compreniez ça c'est des gens qui leur disent Greg c'est quoi ton Facebook alors mon Facebook c'est un compte pro c'est pour mon métier donc j'ai pas de Facebook autour de la pop culture mais voilà donc tu me trouveras principalement sur TikTok et Instagram Sylvain Damien personne n'a d'infos sur le morceau Neverland alors il y avait c'était pas le titre Neverland je sais pas si vous vous souvenez il y avait une démo qui s'appelle Neverland Ending ou un truc comme ça bah moi ça me parle le titre de cette démo mais je crois pas que c'était de la période de Thriller mais ça vaudrait le coup de se renseigner mais là pour le coup Damien je peux pas t'en dire plus personnellement hop là alors on a Yougatsu qui nous dit je rêve d'un tableau noir pour Off The Wall 50 pour aller avec la crête pour aller avec la crête Off The Wall 35 oh c'est mesquin non mais tiens parlons-en un peu d'Off The Wall 35 les copains il y a rien à dire non mais là voilà là on a pas de contenu parlons-en un peu on a pas de visuel mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé quoi t'es une crête on va foutre une crête et les gens vont s'enchailler quoi en fait tu sais dire ah mais Jean-Louis t'es un bon Jean-Louis t'es un bon l'idée de la crête c'est génial pas besoin d'inédit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi à mon avis c'est juste les stades qui se sont dit on va se foutre de leur gueule et c'est ça c'est ça c'est ça ils se sont dit tu sais quoi on va leur donner la crête que Michael avait pour écrire Off The Wall sur le mur et on va voir et ils ont dû se dire ça tu sais et s'ils achètent tout ça on peut faire tous les projets qu'on veut c'est sûr qu'ils se sont dit un truc comme ça tu vois c'est obligé test test essai un deux un deux c'est envoyé ils ont acheté ah bah non pas moi je l'ai pas eu eh bah moi je suis un putain de mouton qui l'a acheté quand même eh bah on est deux moi je l'ai acheté pour le pour le documentaire de Spike Lee le 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 documentaire tu l'as acheté pour la crée ouais j'avoue 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 t'as même essayé d'écrire je suis sûr je ne te dirai pas ce que j'ai fait de la crée si t'en descends alors j'ai été vraiment frustré quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Hot Street mais je pense que Hot Street en plus souvenez-vous comme je disais on avait tu sais l'annonce l'annonce tous les jeudis à 18h et je pense que on a tous attendu tu sais le Hot Street on se faisait un peu nos nos pronostics tu sais je ne sais pas si vous vous souvenez Christophe Stéphaneïs on prenait le le logo 40 et on essayait de caler tu sais les titres des chansons pour voir si ça si ça passait si ça pouvait y être et tout et et Hot Street on l'a tous attendu mais en fait Hot Street moi je me doutais qu'elle n'allait pas y avoir parce qu'il y a Quincy Jones sur Hot Street et à partir du moment où il y a Quincy Jones comme l'esté était fâché avec tout le monde il y avait quand même très très peu de chance pour qu'on l'ait alors Goch Faye je ne sais pas si je le prononce bien Goch Faye Bad 40 il y a intérêt à avoir des choses mais tu crois que tu vas avoir quoi pour Bad 40 ils vont nous mettre une fermeture éclair ils vont te dire c'est quoi ce qu'on est de Michael non mais franchement Bad 40 je ne sais pas je pense qu'aujourd'hui ils ne sont tellement plus dans cette optique de proposer ce genre de produit qu'il ne faut pas malheureusement pas s'attendre à grand chose alors tu as déjà écouté Chicago 1945 tout le monde le demande je ne comprends pas moi je le trouve extraordinaire Chicago 1945 je ne sais pas ce que vous en avez pensé c'est toujours pareil ce qui est discutable c'est les conditions dans lesquelles le titre est sorti qui est toujours un peu à déplorer mais c'est difficile de résister à écouter ça derrière et moi Chicago 1945 quand je l'ai entendu mais c'était la découverte de 2022 c'était formidable l'autre titre aussi quand on t'entend Tim The Way qui reprend un peu Human Nature tu as les poils qui se dressent je ne veux pas dire sur la tête parce que moi je n'en ai plus je dois aller m'occuper de ma femme je vous dis pas de soucis Christophe merci merci beaucoup Christophe d'être venu sur le live d'ailleurs c'est avec grand plaisir et puis d'ailleurs si vous voulez suivre Christophe Christophe présente plein de collecteurs sur sa chaîne Jackson The Wall c'est hyper intéressant et moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ta dernière vidéo sur les collecteurs Invincible qui était super cool mais juste toi et la façon dont tu présentes les collecteurs dont même tu présentes toi ou tu partages tes expériences de vie je trouve ça vraiment formidable et je te remercie vraiment beaucoup de partager ça avec tout le monde il y a ma femme qui vous donne le beau vas-y je t'en prie je t'en prie à bientôt Christophe à bientôt bonne soirée bonne soirée à toi aussi salut ma poule salut alors il y a Sylvain qui nous parle de Neverland Landing je crois que c'est ça le titre Neverland Landing alors il y avait eu un fake de ce titre là qui avait été diffusé en 2006 mais je crois que le titre existe mais n'a jamais été diffusé Stéphane qui a des petits problèmes de connexion c'est bon Damien j'ai eu l'occasion d'écouter 4 versions différentes via un ami c'est un morceau que Michael avait enregistré lorsque Spielberg lui avait suggéré l'idée de tourner un Peter Pan ça me parle ce que tu dis là je ne serais pas capable de te l'affirmer haut et fort je ne voudrais pas dire de bêtises mais ça me parle totalement ce que tu dis là vont-ils sortir Bad 40 ? déjà Bad 40 c'est dans 3 ans on a un peu de temps ça va venir vite ouais c'est vrai que ça va venir vite maintenant pour le moment c'est le Biopic déjà le Biopic de toute façon c'est leur projet plus plus mais tiens j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avant qu'on commence le live il y a les dates qui sont annoncées il y a des photos qui commencent à fuiter un peu autour du Biopic je suis le seul à ne pas être hypé par ce projet je repose la non mais vraiment parce que je vois tout le monde qui partage les infos sur le Biopic genre comme si c'était le le regret non mais franchement c'est peut-être moi qui suis défaillant non mais je suis comme toi parce que regarde si je m'y excuse moi si je m'y intéresse autant que je suis intéressé aux 40 et que je vais voir le Biopic et que je bave devant dessus sur l'affiche et que je ressors en disant ben mince il est encore plus nul que le premier non c'est le risque de toute façon il ne faut pas s'attendre plus nul que le premier ça c'est pas possible non mais je ne projette pas je ne projette pas un seul film j'arrive pas à projeter tu ne suis pas en parlant connaisseur évidemment mais je n'arrive pas à projeter la vie de Michael en un seul film pour moi j'arrive pas à le concevoir donc ils vont rusher des trucs et je pense qu'ils vont ils vont pas faire preuve alors j'espère qu'ils vont me faire mentir déjà est-ce qu'on sait combien de temps va durer il faut au moins qu'il dure deux heures deux heures et quart ben oui ben oui c'est un minimum je ne sais pas oui 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 même deux heures et quart c'est peu mais s'ils font une heure et demie c'est même pour la peine de me prendre habillé je crois qu'on m'avait parlé d'une heure et demie j'avais parlé j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait parlé d'une heure et demie alors je ne sais pas si c'était un truc le film n'est même pas tourné je ne vois pas comment on peut déjà parler de temps non mais c'est quand tu quand tu prévois quand tu prévois tu te dis tiens ce serait bien de faire un film de tel ou tel temps ou tant de temps mais dans ce cas là c'est impossible je pense que dans tous les cas il faut partir sur un truc où on sait que ça ne sera pas top où ça ne va pas ça ne va pas est-ce que vous ça vous crée de l'engouement tu vois parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis moi je suis curieux de voir ce film mais je n'ai pas tu vois je ne suis pas comme un dingue parce que je vois une photo de Jafar Jackson danser tu vois ou que je vois moi non plus ah bah non mais il ne faut pas y aller dans ton esprit non non si tu vas dans cet esprit là toi tu vas être déçu non non il ne faut pas y aller tellement 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 alors il y a Damien qui nous dit le Peter Pan avec Michael ne s'est jamais fait il sera tourné par Robin Williams une dizaine d'années plus tard Michael aurait refusé de jouer un Peter Pan adulte c'est exactement ça Damien en fait Spielberg pour le film Hook film emblématique dont on a parlé hier soir d'ailleurs j'ai écrit une vidéo sur Hook que je vais tourner la semaine prochaine petite parenthèse ouais Michael Spielberg l'avait proposé effectivement comme ce n'était pas la vision que Michael avait de Hook il a refusé tout bonnement Annalise comment tu perçois comment tu visualises l'arrivée du biopie je sais qu'à mon avis il ne va pas nous satisfaire qu'il sera beaucoup trop court et qu'il va zapper des moments importants de la vie de Michael je pense qu'il ne sera peut-être pas honnête je ne sais pas mais je ne m'attends pas à un truc de fou tu vois je ne m'attends pas à un truc de taré mais je me dis quand même que Michael a le droit à son biopique parce qu'il y en a plein qui l'ont eu et en fait je me demande pourquoi lui il ne l'a que maintenant tu vois et après je me dis qu'il y a aussi des gens qui ont été choisis qui apparemment ne sont vraiment pas mauvais dans ce qu'ils font donc ça ne peut que être bien après ça dépend comment ils vont tourner l'histoire sur quoi ils vont s'attarder ce qu'ils vont éviter comme sujet on va avoir un Everland déjà ouais normalement oui oh bah si ils l'ont fait exprès ouais mais bon tu sais d'ici là il peut encore se passer des trucs il va pouvoir d'ici là les fleurs vont fannir déjà ce ne sera pas l'orraine Everland donc déjà c'est mort si si ils vont réussir à l'avoir il n'y a pas de raison le truc n'est pas habité je crois même que c'est déjà ok il y a des images qui ont encore été tournées à Neverland déjà là ils n'ont rien tourné ils sont encore au répète si mais si Greg ils ont commencé à tourner le film après à Neverland je ne sais pas si 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 à Neverland je ne sais pas mais le film il a déjà commencé à tourner après il faut mettre de tabou ok je n'ai pas suivi du coup il y a presque Steller qui m'a beaucoup fait rire pour Bat 40 ils vont vous mettre une bombe à peinture rouge c'est possible en chance elle a trop bonne idée je suis tellement d'accord pourquoi les steaks font de la rétention du matériel existant en fait ce n'est pas qu'ils font de la rétention du matériel c'est qu'ils ne veulent pas payer les ayants droit en fait c'est qu'une question d'oseille ils ne veulent rien payer non et puis tu vois il y a Yugatsu qui soulève un truc que j'attends depuis très longtemps Captain EO en Blu-ray en fait c'est pareil le jour où l'essai sera d'accord pour payer Disney et puis bon j'imagine que Disney ne demande pas un petit billet soyons tout à fait honnêtes remarque Captain EO en Blu-ray là ça serait sympa parce que là on te va dire non mais complètement tu me sors un Captain EO en Blu-ray mais je te l'achète deux fois ah bah arrête trois fois au cas où tu perds le premier et que tu perds le premier ah mais direct évidemment ah oui et tu rajètes un grand écran achète un pour moi et un pour les enfants tenez ah oui non mais moi tu sais que j'allais je prenais le train pour aller voir Captain EO et on en parlera plus tard quand j'ai eu l'autographe de Michael j'allais carrément à Disneyland pour me taper à Captain EO le week-end Captain EO c'est un beau projet moi je trouve il y en a qui à aller voir la tour Eiffel pourquoi pas alors il y a William qui nous dit c'est honteux qu'ils aient oublié Dangerous 25 avec la montagne d'Inédit qu'on trouve sur Youtube mais en fait Dangerous c'est presque le mal aimé niveau bonus quand il réfléchit William parce que regarde pour l'édition spéciale il devait y avoir un deuxième CD au final c'est la seule édition qui n'a pas eu de bonus dans les éditions spéciales de 2001 et comme tu dis l'anniversaire de Dangerous purée il est passé à la trappe comme jamais alors que purée c'est un album qui méritait mille fois d'avoir d'avoir une édition anniversaire alors il y a Enes qui nous dit c'est étrange de ne pas inclure Someone in the Dark et For All Time dans Scaler 40 alors qu'il était présent sur Scaler 25 alors Someone in the Dark je suis d'accord For All Time je pense que vous l'aurez compris je ne suis absolument pas d'accord il n'a pas sa place dans l'ère Thriller après s'il nous sorte un bas de 40 excuse-moi Anaïs mais aussi de la même qualité que le Thriller 40 autant qu'il s'abstille non je ne suis pas d'accord non je ne suis pas d'accord non je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord parce que mine de rien même si si ce ne sont que même s'il n'y a pas que des inédits tant qu'il y en a et même si ce n'est pas des inédits mais que ce sont des chansons qui qui n'ont pas de support physique moi j'aime bien avoir un support physique parce que je me dis c'est ce que j'avais dit déjà dans le live dernier que j'avais fait j'ai toujours peur ce qui n'arrivera jamais je pense que les chansons qui n'ont pas de support physique et qui sont juste sur Youtube par exemple on me les enlève du jour au lendemain que tout ça disparaisse et que du jour au lendemain je ne les ai plus tu vois au moins avec le support physique je suis sûre que je les aurais à vie tu vois et même si tu vois c'est juste pour le truc de se dire mais ouais c'est ça c'est juste de se dire tu vois c'est comme ce truc là que j'achète qui pour moi n'a aucun intérêt parce que j'ai déjà ces chansons là sur l'album et même les inédits je peux les avoir sur internet mais je n'ai pas le support et parce que c'est Michael je me dis j'aime bien le support CD et je me dis en tant que fan je me dois d'acheter l'album tu vois ça fait partie de mon travail quoi c'est ok elle est trop mignonne choupette la passion c'est la passion mais non mais c'est ça tu vois non après moi j'ai toujours été CD donc c'est vrai que j'ai commencé à avoir les CD de Michael donc jusqu'au bout même si je les écoute quasiment pas parce que je suis tout le temps sur YouTube en fait et puis c'est plus simple on a tout le temps le téléphone avec nous qu'est-ce que c'est de cette génération l'autre à côté il est pareil ben ouais mais tu sais on a tout le temps notre téléphone avec nous peut-être pas chez toi c'est plus simple d'avoir sur YouTube tu peux les écouter dans le sens que tu veux pas besoin de taper mettre le CD machin mais j'ai commencé à avoir les CD je continue à les acheter du coup tu vois mais sinon mais Greg il est pareil Greg il est pareil tout à l'heure il me dit moi j'écoute pas de CD de vinyle parce que j'ai la flemme de le mettre mais quelle mauvaise foi mais quelle mauvaise foi c'est vrai c'est un peu chiant quand même non je t'ai dit moi de toute façon comme je suis très souvent en voiture j'écoute beaucoup en voiture et du coup la musique elle sort de mon téléphone c'est ce que je t'ai dit et après je t'ai dit on a parlé CD vinyle et je t'ai dit sur le principe t'as plus vite fait de mettre un CD que de mettre un vinyle ça revient à ce que je viens de dire t'es une grosse fénance tu mets pas de vinyle oh mais attends c'est toi la fédia qui prend le raccourci genre oh il a dit qu'il était fédia mais c'est pas de vinyle c'est chiant il faut tout le temps le tourner tu le mets une fois et en plus il faut le retourner oh là là qu'est-ce qu'il fait à côté tu vois alors il y a Fred qui dit je lance un débat quel est l'album de MJ le plus influent musicalement je ne parle pas du meilleur album mais de celui qui a le plus influencé la musique question hyper dance floor peut-être blood on the dance floor peut-être il y aura à financer le pouce de la musique tu nous trolles là Stéphane non pour moi c'est thriller franchement ce qui ce qui passerait ce qui ce qui est pour moi thriller c'est c'est le top du top il est haut du panier il a changé ma vie ce thriller et il a changé la vie de beaucoup de monde il a changé aussi la vie il a relancé il a tout fait thriller donc on ne peut pas parler thriller on ne peut pas dire c'est quoi ton album préféré le mec qui me dit c'est thriller évidemment c'est thriller mais il passe à autre chose moi il y a thriller comme tout le monde donc je n'en parle jamais de thriller quasiment pas moi pour moi c'est bad bad c'est moi je l'ai vu sur scène bad j'ai vu Michael sur scène je sais j'ai vu la niaque qu'il avait sur scène c'est on l'a attendu 5 ans t'imagines quand bad est sorti j'ai t'expliqué j'ai séché les cours j'avais plus d'argent de poche j'ai carrément emprunté le le 45 tours et le 33 tours au supermarché champion c'est du beau délire que je me suis tapé pour l'avoir le premier mon frère qui était tout heureux alors tu l'as je dis ouais mais maman elle va gueuler parce que je viens de les piquer quand même donc je me suis tapé quand même deux dimanches à balayer le parking de champion mais bon je les avais quand même thriller quand si les personnes nous l'ont connue à la sortie ça peut thriller c'est c'est gigantesque enfin bad pardon c'est gigantesque et quand bad est sorti on était tous encore une fois devant la télé à voir le clip bad et quand tu voyais Michael qui faisait on sort à la fin du du clip on sortait tous et puis tout le monde se réunissait en dessous de l'arbre sur le banc on sentait là mais c'est inoubliable et bad pour moi c'est complet il a la totale d'Ortigiana t'imagines d'Ortigiana moi qui est guitariste c'est pour ça que j'étais frustré quand j'ai vu le bad tour je lui ai dit tiens elle va péter un délire grave tu vois elle va se lâcher complètement mais non le même solo le même note les mêmes notes rien là j'étais déçu et c'est la seule fois que je critiquerais Michael Jackson donc bad fait partie énormément de ma vie c'est comme ça je crois que bad tous les tous les albums il met dans le vent Dangerous qui est superbe d'ailleurs mais il met dans le vent tout le monde en gros si on est obligé de faire un classement tu vois c'est moi je suis d'accord si on est obligé de faire un classement bad moi je suis d'accord je trouve que la période bad affirme une émancipation artistique Michael prouve qu'il a besoin de personne c'est extraordinaire cette période extraordinaire mais grave tu le vois sur scène mais tu le vois comment il est allé à l'ignac et là j'aurais bien voulu aller avec toi au Japon à Yukoyama mais putain tu vois Michael comment il a déliré tu vois comment il a déliré là j'aurais voulu voir Michael sur scène à Paris pas qu'il aurait fait pareil j'aurais été mais l'homme tu sais que quand Anaïs y est allé il n'était pas Michael ouais non mais c'est vrai que c'était très bizarre parce que j'ai pas été à Yuko moi je suis juste passée à Yuko donc j'ai fait bon bah coucou tu vois je suis juste passée en train mais j'ai été du coup à Tokyo au Tokyo Dome et tout et ça fait bizarre tu te dis putain il y avait Michael quoi non mais tu t'imagines au concert de Yuko y en moi la seule fois où Michael sort de scène où il me saute de partout oh la purée de pommes de terre râpée à la crème ça ça devait être quelque chose bah je sais pas si ça me ferait plus de trucs d'aller à Yuko Hama que ailleurs tu vois alors que ah si je trouvais que Michael c'est beaucoup beaucoup plus le lâcher à Yuko Yama que tous les concerts qu'il a fait que ça soit Bad ou History ou Dangerous Dangerous il s'est resté à la porte mais non non je crois personnellement je crois que son meilleur concert qu'il ait fait tout confondu c'est Yuko Yama le Bad Tour de Yuko Yama tout confondu après on n'était pas on n'était pas là pour les autres concerts du Bad Tour tu vois mais mais après pour moi Bad a une grosse importance aussi ouais mais comme on disait tout à l'heure tellement que Michael est perfectionniste je te disais moi j'ai vu Michael deux fois coup sur coup et ben oui c'est pareil partout c'est pareil donc je me dis si il fait ça à Paris il l'a fait à Toulouse il l'a fait à Montpellier il l'a fait à Londres il l'a fait un peu partout et quand tu vois sur CD ou DVD par exemple le Bad Tour tu viens tu te dis merde pourquoi il n'a pas fait ça à Paris c'est un imbécile dommage quoi mais bon après c'est quand même géant ce qu'il a fait et moi j'étais persuadé qu'il allait nous scotcher qu'il allait nous nous foutre par terre et quand tu voyais la première fois que tu vois le clip là tu te dis ça y est Michael et là il est là et il ne bougera plus ça c'est fini il est là net clair net sans bavure je crois qu'il est amoureux ah ben tu sais quand j'ai connu Michael Jackson j'étais avec ma maman j'avais 9 ans et mon tonton d'Amérique nous avait offert l'EBC et il nous avait ramené ça des Etats-Unis et ma maman mon frangin il était dans sa pieau là en train d'écouter l'EBC avec mon tonton d'Amérique on était maman et moi dans la cuisine et maman elle a mis sa main sur la tête elle m'a regardé puis elle m'a dit il ira loin ce petit tu vois elle se trompait ta maman Stéphane elle se trompait jamais alors je vais regarder un petit peu sur ce que vous dit le chat je vous donne la parole tout de suite les copains Uri Gatsum a beaucoup fait rire il n'y aura jamais de projet Dangerous car l'Estate n'ouvrira jamais un coffre où il est écrit Dangereux bravo bravo alors un peu plus haut on a évoqué le titre Joy alors le titre Joy que Michael a écrit est donné au Black Street le groupe d'Edmi Riley donc effectivement il existerait une version solo de Michael que Michael aurait chanté mais qui à ce jour n'a jamais été n'a jamais été édité alors Princess Thriller qui nous dit moi c'est le clip Thriller et Zedon Keo Balos version prison qui a changé ma vie c'est vrai que le clip était extraordinaire Jessie qui nous dit Thriller a su rassembler noir, blanc, etc sans compter les clips je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus ce que j'entends mais non William qui nous dit si tu n'as pas la première version d'History tu n'as pas les vraies versions de Zedon Keo Balos et la chanson d'History a été remaniée aussi ou vive les supports physiques seule manière d'éviter la censure je suis tellement d'accord avec toi et puis ça ça tu vois ça s'applique même aux films quand tu vois sur Disney le nombre de films qu'ils ont censurés sur leur plateforme et si tu n'as pas les supports physiques tu n'as pas les vraies versions donc ça je suis totalement d'accord donc il y a Princess Thriller qui nous dit bon à savoir pourquoi il n'y a pas eu Streetwalker alors en fait Streetwalker elle n'a pas été mise sur Bad parce qu'en fait Michael et Quincy enfin surtout Michael hésitaient beaucoup entre Another Part of Me et Streetwalker en choix final et finalement c'est Quincy Jones qui a tranché en disant il vaut mieux mettre Another Part of Me sur l'album c'est pour ça que Streetwalker a été écartée mais qu'elle sera éditée dans l'édition spéciale de 2001 hop pour moi c'est MJ qui a influencé la musique pour moi je suis incapable de classer les 4 premiers albums c'est extrêmement difficile je suis d'accord ça devait être tellement magique de le voir en concert un de mes plus grands regrets comme beaucoup je pense je comprends ce ressorti quand je suis allé au musée Grévin j'ai eu des frissons j'avais l'impression que Michael n'était pas loin d'autant plus que la veste que la statue de Cirque portait était une veste que Michael a donné au musée il y a Julien qui dit où peut-on suivre Anaïs dans la rue mais je te je te confond je te conseille de le faire tu peux tu peux la suivre sur Instagram avec TheBadMichaelJackson mais si vous voulez on mettra l'adresse d'Anaïs dans la description il n'y a pas de problème d'ailleurs je vais te redonner la parole tout de suite Main in the Mirror version Moonwalker meilleure vidéo de tous les temps alors meilleure vidéo de tous les temps je ne sais pas mais si tu veux vraiment kiffer Main in the Mirror les Grammy Awards de 88 je pense que tu n'as pas meilleure performance pour Main in the Mirror et il y a Christophe qui nous dit je suis désolé je pense que je n'étais pas trop à l'heure mais non alors pas du tout Christophe tu as été super et merci beaucoup pour ton partage et en plus tu as dit des choses très pertinentes tu as été nuancé et puis de dire voilà c'est pas un visuel qu'on écoute et tout non vraiment Christophe vraiment un grand merci d'avoir participé à ce live tu as été super et j'espère vraiment que tu seras ok pour revenir dans un autre live plus tard mais merci encore en tout cas pour ta participation je suis désolé Anaïs je t'ai coupé je t'ai coupé tout à l'heure mais du coup tu allais parler de ta maman donc j'imagine que tu voulais parler de ton histoire avec Ban non ? tu parlais pas de ma mère ah mais j'ai quoi entend dire avec ma mère c'est comme Stéphane avait lancé le truc non c'est parce que toi tu connais mon histoire perso c'est pour ça que tu penses ça non c'était juste parce que je parlais comme quoi Ban avait une importance pour moi aussi mais je sais plus de quoi on parlait mais voilà je sais plus ce que je disais mais oui je voulais juste dire que Ban avait une importance pour moi et ensuite je voulais débattre sur un truc mais je ne sais plus quoi mais ah bah voilà t'as pas trop 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 t'as pas vu attends comment je fais comme ça ah choupi choupi tu vois je m'entends non mais alors tu me dis ça à moi je dis ça dis moi maintenant je sais bon bon moi je n'ai pas de tatouage référence aux trois clairs je ne dirais pas au bout j'ai énormément peur depuis que tu des aiguilles ah moi aussi mais tu peux y aller ça fait pas mal on pourra t'y battre comme ça c'est pour Michael c'est pour Michael alors c'est pour la bonne cause alors au moins pour ça si c'est pour la bonne cause t'as d'ailleurs et vous le chat vous avez des tatouages de Michael ça pourrait être intéressant comme truc tu sais Anaïs je te prends au mot ah tu vas le faire attention il y a un Hitler je suis bientôt cani sur les lives mince non mais justement alors on verra dans un an du coup si t'as tu peut-être ta parole t'as pas donné ta parole encore mais attention non non parce que si je donne ma parole vu que j'en ai qu'une je serais obligé d'aller ah donc t'étais pas t'étais pas sûr de ce que t'allais dire mais non mais je ne suis pas tatouage je sais pas mais après non ça me dérange pas je suis pas tatouage mais j'ai vu des superbes tatouages de Michael Jackson je te le fais moi ouais c'est vrai ouais ouais je te le fais non mais sans rire tu sais tu m'as vu chez toi je te promets je te fais un tatouage moi y'a pas de problème allez ça va tu tatoues pas Greg toi il y a un début à tout ouais regarde il me prendrait comme cobaye t'as vu comment il est et il va dire tiens mon ami mon ami Stéphane mon ami Stéphane t'as vu comment il est elle tient la référence c'est un élan 4-4-4 la caméra cachée de François Damien avec le tatoueur génial ah oui je vais pas m'essayer là ah c'est génial bon je reprends un petit peu le chat les copains mes albums préférés sont Off the Wall et Dangerous mais l'album le plus influent est bad en termes de concept de visuel de tendance musicale et de concert la totale ouais je suis assez d'accord quel artiste aimeriez-vous autre que Michael alors moi je vais citer Michael Stevie Wonder Prince Freddie Mercury les Daft Punk Serge Gainsbourg rien à voir mais je surkiffe Serge Gainsbourg et puis voilà grosso modo et vous alors les artistes que vous aimez autre que Michael Flam moi j'aime j'aime bien The Weeknd après il y a beaucoup de gens que j'aime bien mais je ne suis fan de personne j'écoute de tout mais après voilà j'aime bien The Weeknd vraiment mais Michael c'est Michael et après voilà j'écoute tout le monde mais sans dire un artiste en particulier en fait parce que j'aime pas autant un artiste pour dire enfin j'aime bien plusieurs chansons d'un artiste par exemple comme Slimane mais il y en a très peu parce qu'on va dire si je prends un artiste je vais aimer une ou deux de ses chansons une ou deux autres chansons de quelqu'un d'autre donc en fait j'aime pas forcément l'artiste c'est la musique que j'aime bien le titre il n'y a pas vraiment d'artiste que j'aime bien c'est surtout les chansons moi perso il y a Michael évidemment Jenny Jempling quoiqu'elle a fait que trois albums ACDC Maiden pour la basse Queen et Renaud pour le style et l'écriture il y en a plein d'autres ACDC il y en a tellement il y en a tellement j'ai jamais compris pourquoi certains affirment que les concerts de Michael se ressemblaient je n'ai jamais eu cette impression moi je trouve que c'est disputable là dessus parce qu'effectivement il y avait des perfectionnistes en fait quand tu regardes d'une tournée à une autre les choses ne se ressemblent pas mais je vous invite à aller voir le live qui est toujours dispo en replay sur les tournées qu'on a fait avec Richard Mika et Yann justement on parle de tout ça et peut-être que vous aurez un peu plus vos réponses par rapport à nos ressentis parce qu'évidemment on n'a pas tous les mêmes l'art qui nous dit waouh pas mal le tatou sur Bad Ebjak Ebjak qui nous dit vu trois fois en concert d'ailleurs il y a la fuite vidéo qui nous dit je découvre à l'instant le live parce que j'ai sur Youtube je regarde en replay du coup et bien avec grand plaisir la fuite en vidéo merci beaucoup pour ton soutien et qui nous dit tatouage du logo MJJ Production sur le bras droit ah stylé 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 un logo moi j'ai me tatoué Greg Populture tu vois j'ai fait mon nouveau logo donc tu peux y aller ça c'était avant que tu me dises je vais te tatouer pour la première pour aller l'essai je te le fais sous le pied si tu veux comment ? je te le fais sous le pied tu vois comme ça c'est très pratique c'est très pratique alors Princesse Thriller c'est un projet pour moi le tatouage sur Michael cool tu nous diras ce que tu vas faire si c'est pas discret oui j'ai tous les titres de MJ tatoués sur le corps et aussi les inédits alors je demande à voir je demande à voir ça pourrait être super intéressant ouais très 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 petit salut bienvenue à toi à l'hôte 2033 alors il y a William qui nous dit non pas de tatouage mon corps est pur de toute façon William moi je le vrai truc toi c'est c'est tes iPods moi je veux tes iPods ils sont ils sont tellement beaux tes iPods Michael Rudy dit j'ai le tatouage de Bubbles non je déconne Bubbles qui était le singe de compagnie de Michael je le précise fait lui la pochette de Dangerous sur le dos ah et puis je la fais facile je la fais facile Paris Paris là on tatouage d'ailleurs le logo Dangerous sur le bras ouais mais il y a beaucoup qui l'ont celui-là ouais j'ai bien de lire alors oui Greg j'ai un tatouage de Michael la période bas de la photo noir et blanc où il est avec Bubbles vous savez quoi les copains si vous êtes ok évidemment et sans indiscrétion envoyez-moi envoyez vos photos mon tatouage sur Insta que je puisse faire un petit panel et tout des tatouages que vous avez sans jugement aucun et aucune obligation évidemment mais si vous êtes ok pour qu'on partage tout ça d'ailleurs mon bras mon bras j'ai la photo de mon bras épinglé sur Instagram très joli tatou à Naïs moi j'en ai pas mais j'aimerais bien me faire le logo MJ dans le poignet et bien fonce fonce Yugatsu fonce Yugatsu William qui nous dit moi aussi je surkiffe Gainsbar il était génial moi aussi Gainsbar non Terence Tren Darby Terence Tren Darby je connais pas trop son oeuvre à part le il y a un seul titre je crois que c'est Wishing Well mais je me suis jamais suffisamment intéressé à son oeuvre je suis une grande fan de Dorothée Bernard Minet Chantal Goya et les musclés malgré que c'est pas du tout ma génération comme Michael Anso au final génération Club Dorothée les années 90 la meilleure génération du monde désolé Stéphane vive le CD moi je dis plus rien moi aussi j'allais peut-être te donner une info j'allais peut-être te donner une info sur la pochette de la tête de chou et bah tu l'auras pas l'info de l'homme à la tête de chou de Gainsbourg tu sais que c'est Gainsbourg qu'il a acheté la statue non ça je le savais pas si si il l'a acheté en se promenant dans Paris et c'est comme ça qu'il a fait la pochette de la tête de chou ah ouais je le savais pas c'est cool comme info tu as déjà été devant sa maison à Paris t'as vu j'adore ce qu'ils ont fait je suis même d'ailleurs allé à Neverland t'es allé à Neverland ? c'est extraordinaire attention je ne suis pas rentré dans Neverland ouais mais devant le portail je suis resté je suis resté autour c'est trop bien ça doit être magique ouais et il faut moi ici je l'ai pris un peu comme un pelerite quand je suis arrivé devant devant le petit muret qui t'arrive à peu près à la taille je l'ai pris comme un pèlerinage je ne sais pas pourquoi parce que plein de gens ont écrit leur nom il y a tout plein de petits mots et tout ça et je me suis dit surtout il ne faut pas tout prendre parce que moi je voulais prendre une pierre et la ramener en France ce que j'ai fait d'ailleurs et j'ai fait très attention à ne pas détruire qu'il y ait quelque chose d'écrit sur cette pierre là donc je me suis juste abaissé j'ai même une petite pierre là qu'on m'a offerte c'est plutôt une espèce de petit caillou mais dans ma première collection parce qu'à savoir c'est ma deuxième c'était une grosse pierre comme ça qui me pesait et on avait fait tout quasiment tout le tour de Neverland on avait vu la première grille c'est moi j'ai trouvé je l'ai pris enfin je l'ai pris comme un pèlerinage et j'ai trouvé ça super sympa et heureusement qu'il y avait mon tonton d'Amérique qui était là qui me traduisait plus ou moins enfin j'essayais de comprendre plus ou moins ce qui était marqué et ça te met l'armichette elle est comme la main ouais je peux comprendre ouais et tu te dis il y a Michael qui est peut-être chez lui actuellement c'était en quelle année et là tu vois la petite route et puis la la grille et tu te dis mince il passe là tous les jours quasiment alors on essayait de l'attendre comme je l'ai attendu à Disneyland on en reparlera plus tard j'ai dit peut-être qu'on l'avait attendu je sais plus une heure et demie ou deux heures peut-être les sortiers il va sortir mon tonton d'Amérique il me disait mais il est complètement barré petit chine enfin bon pour me faire plaisir on l'avait attendu mais bon en vain malheureusement mais je suis quand même rentré avec une pierre de Neverland de Neverland ah c'est stylé il y a Josh Faye je sais pas si je prononce bien il faut que tu me le dises qui vous demande c'est quoi votre clip préféré de MJ moi c'est Ghost bah très bien Smooth Smooth Criminal ah c'est dur aussi ça ouais c'est dur je vais peut-être vous étonner mais moi mon clip préféré c'est Say 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 j'ai une affection pour ce clip je le trouve génial pourtant il est simple mais des fois il n'y a pas besoin de faire extraordinaire pour qu'un clip te renvoie quelque chose mais Say 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 il a une alchimie il a une énergie que je trouve extraordinaire alors bien sûr que c'est pas le plus abouti scénaristiquement tu vois mais je sais pas dégage un truc Say 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 que je trouve génial tu vois l'intro tu vois l'arnaque faire semblant d'avoir tout ça je trouve ça génial moi j'adore Say 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 il n'y a pas forcément un rôle non plus il est quand même assez naturel dans ce clip il a son petit rôle parce que voilà c'est un clip pour raconter une histoire mais il est assez naturel en soi moi j'ai l'impression que ça a été tourné en 30 secondes ce clip ouais on dirait que c'était un peu comme s'ils avaient fait un voyage tous les deux et puis ils filmaient ça à la cool ouais je suis d'accord bon Greg moi je suis désolée mais je vais je cut il faut que j'aille dormir là tu vois pas de soucis donc pour ceux qui venaient suivre Anaïs vous pouvez la suivre sur Instagram thebadmichaeljackson tout attaché donc vous trouvez sur Instagram et évidemment ne suivez pas Anaïs dans la rue surtout pas vous pourriez avoir des gros problèmes ça me dangereux merci beaucoup Anaïs pour ta présence pour ton partage c'était super cool de t'avoir sur le live et puis de toute façon on continuera nos débats enflammés sur Michael bien sûr voilà c'est bon je suis rentrée t'inquiète on peut parler il n'y a pas de problème mais merci à toi c'était vraiment cool c'était vraiment cool merci bisous bisous à bientôt alors toi mon Stéphane tu restes encore un peu avec nous aussi ça faut pas que ça dérange évidemment que non bien sûr que non alors je vous reprends un petit peu sur le chat les copains ah donc princesse Thriller je pense que tu parles de ton tatouage je pense faire un lien avec Thriller et mettre la phrase he live in me référence au roi lion ouais tout à fait chanson he live in you qui a été interprétée par Diana Ross je vais tatouer les states sur mon bras bon chance c'est pas une bonne idée oh ça peut être un délire ça peut être un délire d'avoir John Branca sur le bras mais Brad si tu fais ça je te veux je te veux dans un live avec le bras avec le tatouage d'ailleurs Brad n'hésite pas à me contacter sur Instagram en MP parce que j'ai vu que tu m'avais dit que ça t'intéresserait de participer à un live donc je le répète encore une fois à ceux qui veulent participer au live moi il n'y a aucun souci les lives je les boucle assez rapidement donc envoyez-moi des messages sur mon compte Insta directement s'il y a des sujets que vous voulez aborder et d'ailleurs il y a Fred aussi qui nous dit pourriez-vous organiser un live sur le contenu et le message des chansons d'MJ ça peut se faire alors pour l'instant j'ai déjà trois un live qui arrive donc un live par mois toujours on va faire aussi un live avec Yann et Richard sur le documentaire We Are The World qui arrive le 29 janvier donc voilà il y a les lives qui se book mais en tout cas je le répète s'il y a des choses que vous voudriez aborder en live des sujets sur Instagram en MP venez je réponds à tout le monde je réponds à tout le monde attention Greg parce que dans trois mois on va faire un coup on parle de la biopie de toute façon on abordera les sujets au fur et à mesure mais même si ce n'est pas dans trois mois en tous les cas voilà partez du principe qu'on fait un live Michael par mois sur la chaîne et voilà pour l'instant j'ai trois sujets de boucler entre guillemets mais si vous avez des idées de live des besoins à partager ou quoi n'hésitez surtout pas vraiment moi je suis totalement pour ça là Stéphane peut vous en parler d'ailleurs parce que c'est quand tu as regardé tu avais laissé un commentaire sur ma vidéo comparative des éditions de Thriller et c'est de là que tu m'as dit pourquoi pas faire un live Thriller 25 et je t'ai dit et ben bon cours on le fait et du coup on n'avait pas vu ça pour le mois de janvier ça s'est vraiment bâché en 10 secondes ça ça s'est fait en 10 secondes tu vois des fois il n'y a pas besoin de polémiquer 10 ans quand il y a un fil qui est là et puis Thriller 25 fait partie des éditions qui ont divisé et c'est pour ça que c'est intéressant de les aborder ah Princesse Thriller Stéphane tu me saoules tu as vu Michael en concert tu as été voir 10 000 fois Captain EO à Disney tu as un autographe de Michael tu as été à Neverland vraiment t'abuses bien sûr excuse-moi Rachou excuse-moi Rachou j'avais l'autographe de Michael je ne l'ai plus ah tu veux nous raconter ça oh ben c'est tout simple quand j'avais ma maison que j'étais marié j'avais une grande collection en fait ma collection c'est c'est un mec qui m'a dit mais toi tu es collectionneur nous dans ma tête j'étais pas collectionneur en fait tout ce qui sortait à l'époque et ben on l'achetait et puis effectivement ben plus t'acheter ben c'est comme les Bacalowai quand ils ont sorti ben tu te retrouvais avec je sais pas combien de Bacalowai et puis et puis mon frère c'était pareil et puis et j'avais en fait on avait un pigeonnier dans le fin fond de l'univers du champ que j'habitais et le pigeonnier je l'ai retapé et j'ai tout mis ma collection dedans et après nos matchs de hockey le dimanche les gars venaient voir l'apéro à la maison c'était super sympa mais le problème c'est que ben tout a cramé donc toute ma collection a cramé de A à Z ah merde dont l'autographe ouais puis ça ça c'est valeur affective que tu peux pas remplacer quoi ouais et puis c'était là franchement j'étais j'étais vraiment malade là pour le coup là j'étais ça m'a vraiment enfin bon c'est comme ça après tu m'étonnes faut bien s'en remettre alors tu vois ma ration j'ai plus j'ai plus j'ai plus et pourtant et pourtant ah ben pourtant tout à chaque fois que j'allais à Disneyland j'emmenais toujours le 45 tours battre dans mon sac parce que il fallait que je savais à peu près à quelle époque venait Michael je me dis un beau jour je veux bien tomber dessus et ma fille je vais te raconter ma fille quand elle me disait on écoute quoi papa ben j'ai dit tu veux écouter hi hi parce que ma fille elle a 3 ans elle disait pas Michael Jackson à Michael elle appelait hi hi parce que Michael il chantait toujours hi hi et à Disneyland je l'avais dans les bras on partait on était vraiment repartis mon ex-femme qui était à la traîne je sais où et puis ma fille elle me dit il y a hi hi à la fenêtre je dis ah bon puis moi je regarde je vois le gant de Michael comme ça je dis délire j'ai dit c'est bien ma chérie peut-être qu'on va voir hi hi elle me dit peut-être je te raconte de A à Z je fais demi-tour évidemment on ne repart pas on t'est romancé point de partir ma femme me dit vous ne partiez plus je dis non on ne part plus on vient de voir Michael mais non mais si mais non mais si et Michael traverse se met dans le milieu de la rue principale pour aller faire je ne sais plus quel manège et ma fille elle me dit elle a dit à Michael coucou hi hi et là Michael se marre tu vois ça l'a fait rire et Michael s'est stoppé et il a fait comme ça à ma fille il a mis la main sur la tête de ma fille moi alors j'étais incroyable toi je regardais elle me met comme ça quoi parce que Michael il est grand il fait 1m76 je regardais Michael comme ça quoi et mon ex elle me dit mais tu ne fais pas signer alors j'ai dit si c'est ta fille si sur ma fille Michael ben attends c'est pas fini c'est pas fini non mais affolant le truc affolant donc celui j'ai quand même bien signé le 45 bad je le remets dans mon dos Michael Michael essaye de me parler il me parle en anglais on essaye de un peu dialoguer tant bien que mal parce que moi l'anglais c'est pas ça donc voilà et on est peut-être resté 2-3 minutes à te dire il s'en foutait de moi il était plus à s'occuper de se marrer avec ma fille parce que ma fille le taquinait et tout ça il était plus en train de jouer avec ma fille pendant 3-4 minutes que que moi tu vois il a signé mais il regardait plus ma fille et puis il se fendait plus la margoulette avec ma fille que moi et là j'ai vu un Michael super heureux détendu soft personne se jetait sur lui comme on aurait pu croire ouais Michael et tout c'est un peu comme le clip Michael non pas du tout et là j'ai trouvé un Michael super détendu et tout et j'ai encore des images comme ça qui ne me sortiront jamais de la tête et je me souviens d'avoir fait Disneyland Paris le trajet Disneyland Paris je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu de trajet je ne sais pas comment j'ai fait pour tourner ou des rétrogradés ou quoi que ce soit et c'est que là que j'ai vu Michael Jackson et c'est là qu'il m'a signé mon 45 tour et j'ai même coupé une mèche de ma fille pour voilà super histoire franchement merci beaucoup d'avoir partagé ça je vous en prie je t'envoie la note à la fin tu m'envoies la note la note du live tu veux dire alors je reprends un peu le chat alors il y a Domenico qui m'a dit Greg je peux te faire une toute petite critique sur tes vidéos mais tu peux me faire toutes les critiques que tu veux moi vous savez tant que c'est bienveillant et constructif je prends toutes les critiques si ça m'aide à m'améliorer avec grand plaisir je vous relis parce qu'en même temps il y a beaucoup de messages sur le chat et je vous en remercie d'ailleurs alors on nous a posé la question pourquoi tu es MMJ toi Stéphane ? oh là là pour beaucoup il y a de base bon pour ça pour ça parce que c'est un grand artiste il n'y a pas à tortiller les fesses c'est un super chanteur même lui il n'est pas chanteur je suppose qu'il a déjà fait ça mais enfin bon c'est un super chanteur il ne prend pas ses fans pour des idiots j'entends par là quand il fait quelque chose il fait à fond à 100% ça c'est super agréable c'est un mec hyper humaniste il a fait plein 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 de choses pour beaucoup beaucoup d'enfants par exemple c'est un mec qui en a pris plein la goule pendant toute sa vie je ne sais même pas comment il a fait pour prendre tout ça dans la tête sans le sens enfin il a grincé des dents mais sans vraiment péter un plomb moi personnellement j'aurais pris le mec je l'aurais tapé dans tout ce qui est arrivé et autre parce qu'il y a certainement des choses qui lui est arrivé qu'on ne sait pas je trouve que c'est un mec qui est super super fort mentalement et physiquement je trouve il a du talent il a fait aussi des dessins je trouve que c'est un homme complet qui ne qui a apporté quelque chose au monde carrément au monde pas et je me dis si je pouvais être un tiers du dixième du tiers de ce qu'il est et bien je serais quand même je serais l'homme le plus heureux du monde tu vois Michael pour moi c'est pas que un artiste c'est je sais pas c'est je vais pas dire un dieu parce que ce serait ce serait mais si c'est quand même c'est quand même un dieu il n'y a pas c'est beau ce que tu as dit c'est tu vois on m'avait déjà posé la question pourquoi MJ et j'en avais parlé sur le live avec avec Hector Barjot le live sur le merch qu'on avait fait ensemble et moi c'est marrant parce que Michael je l'ai je l'ai admiré quand j'ai vu sa musique pour la première fois enfin vu vraiment et je l'ai aimé pour l'homme qu'il était tu vois parce qu'en fait c'était incroyable pour moi de découvrir et bon parce que par mon histoire aussi perso qui faisait écho à certains éléments de la vie de Michael mais en fait quand j'ai connu sa musique j'étais tu vois j'avais 12 ans pas 11 ans j'étais comme un dingue et après de découvrir qu'il était ce qu'il avait traversé de voir l'homme qu'il était au delà de l'artiste et en fait ça me fascinait de dire qu'un homme qui avait tout était capable de donner autant tu vois ça me fascinait ouais c'est vrai ça me fascinait et parce que tu peux pas tricher avec ça en fait tu peux pas te dire il fait ça pour telle raison ou telle raison ou telle raison tu vois parce que quand t'as tout t'as tout tu vois c'est vrai je parle matériel et tout ça pour s'entendre et donc c'était formidable de découvrir ça et ouais ça je pense que je l'ai admiré pour son oeuvre je l'ai aimé pour l'artiste et ça donne presque tu sais moi je dis souvent Michael je l'ai déshumanisé et quand je dis que je l'ai déshumanisé c'est que pour moi Michael je le vois plus comme un homme qui a existé c'est une aura c'est une entité c'est une philosophie tu vois ouais c'est clair je l'ai déshumanisé et c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça mais tu sais tu sais Greg si Michael aurait fait semblant sur quoi que ce soit ça se serait vu et là il aurait perdu toute crédibilité il y aurait eu il y aurait eu des fausses notes forcément à un moment donné qui dit nouvelle vocation de Greg le psy de Stéphane alors figure-toi ça fait partie alors moi j'ai plusieurs casquettes voilà qu'on se le dise on est entre nous les copains moi j'ai plusieurs casquettes et en fait je suis j'ai une de mes casquettes justement c'est d'accompagner des gens sur du développement personnel et j'ai un cabinet d'hypnopraticien ce que je fais aussi de l'hypnose j'accompagne des gens qui ont des problématiques donc voilà ça fait partie de mes attributions Hector d'ailleurs c'était gentiment évidemment avec bienveillance moqué de moi par rapport à ça au live qu'on avait fait il avait dit pareil c'était ma séance de psy mais là t'as du boulot ah bah ouais mais je suis hors de prix déjà tu me fais mon tatouage gratos c'est déjà pas mal ah oui bah tu sais la compétence se paye c'est pour ça que je te le fais gratuit celui-là il y a William qui nous dit à 100% d'accord avec Stéphane Stéphane président ah c'est beau non mais c'est très bien merci mon Willow Greg j'ai une question quel est le meilleur son de MJ alors est-ce que je fais le marketeux à dire tu auras la réponse dans ma vidéo FAQ présente sur la chaîne non je plaisante ma chanson préférée de Michael c'est Wannabe Stars in Something en fait j'ai un souvenir dingue avec cette chanson parce qu'elle fait partie des premières chansons que j'ai découvertes de Michael quand ma fan attitude s'éveillait et en fait c'était la chanson que je mettais en boucle tu sais sur GTA Vice City et Wannabe Stars in Something ça restera ma chanson ma chanson préférée de Michael Greg c'est juste une petite remarque mais il y a une grosse différence de volume entre tes parties où tu nous expliques les choses et les parties sonores ou musicales je te l'ai déjà j'aime ton genre en fait je suis d'accord avec toi des fois quand je fais mais je trouve que je me suis amélioré là dessus en fait tu prends les vidéos que j'ai commencé à sortir à partir de K2000 je trouve que je gère mieux justement la notion de son et de voix et d'ailleurs c'est bien que tu me dis ça parce que je me suis déjà posé la question des fois je revois d'anciennes vidéos de mes débuts des histoires de clips et tout ça où même sur la narration je me trouve pas forcément bon sur le montage pas dingue et la musique des fois trop forte et tout et je me posais la question est-ce qu'à terme je les referais pas les vidéos pour les rendre plus qualitatives ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de garder les vidéos que j'ai faites en l'état parce que c'est mes premières et que ce serait dommage en fait de les refaire même si elles sont elles sont loin d'être parfaites quoi mais c'était c'était mes débuts et en fait je suis bien de ces vidéos-là parce qu'elles m'ont amené à vous tous mais d'un autre côté quand je les revisionne je suis totalement d'accord avec ton retour Domenico et je te remercie du coup pour ta transparence et j'essaye de m'améliorer toujours un peu plus et j'ai Rémi qui partage les lives avec moi le jeudi soir qui m'aide beaucoup sur ça pour m'améliorer donc voilà j'adore ce mec Rémi il est super il est formidable on s'est connu sur Youtube et il est d'excellents conseils et vraiment on a d'ailleurs il est un peu comme moi je crois qu'on t'a conseillé de voir le film Le Bon, La Brute et le Truant qui n'est pas fait je ne vois pas de quoi tu parles je ne vois pas de quoi tu parles je dirais tout en bloc même si toutes les preuves sont sur Youtube Princesse Raylor quand j'ai connu Michael il était en plein procès donc devenir fan de lui à cette période c'était difficile à vivre à l'école ouais j'ai été un peu dans ta situation parce que moi j'étais fan en 2001 le procès arrivait en fait c'est pas tellement sur le procès mais en 2003 quand il s'était fait arrêter à Las Vegas c'était chiant entre les enfants son comécom j'ai eu une très bonne répartie je m'en sortais plutôt pas mal mais les gens sont lourds en fait je ne sais pas vous mais moi quand j'étais au collège c'est marrant parce que quand Michael était vivant et que j'étais au collège quand je disais que j'étais fan de Michael Jackson la première question qu'on me posait à chaque fois c'était et alors tu penses qu'il est coupable attend dire ben connard si je suis fan de lui c'est qu'a priori non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas soit logique et depuis qu'il est mort quand je dis que je suis fan de Michael une des premières questions que j'ai maintenant c'est t'as pleuré quand il est mort ? tu sais c'est très intimiste alors la réponse est oui oui j'ai pleuré ça a été un moment douloureux c'était bizarre à expliquer mais quand Michael est mort ça a été un moment douloureux et j'ai été agréablement surpris parce qu'un truc auquel je ne m'attendais absolument pas c'est que quand Michael est mort en fait tous mes potes m'ont envoyé des messages genre ce truc j'aurais jamais pensé et tout le monde ah j'ai appris comment tu vas et machin mais comme si j'avais perdu quelqu'un de proche et moi je le vivais comme ça ça peut paraître étrange mais je le vivais comme ça et de voir de voir que mes amis familles ont eu cette sollicitude de m'envoyer des messages et tout j'étais agréablement surpris et bien tu sais quoi Greg quand Michael nous a quittés j'ai mon meilleur ami ça faisait je ne sais pas peut-être 4 ou 5 ans que je ne l'avais pas revu mais quand je te dis ami ce n'est pas ami sur Facebook comme maintenant vous dites un ami un vrai ami un mec qui t'aiderait à cacher un corps si tu avais des problèmes grave voilà cet ami là donc lui il a fait sa vie dans le badge de la France et tout ça et on s'est téléphoné et on s'est revus et avec d'autres amis qu'à l'époque on était fans donc toute une bande et on a fait notre deuil tous ensemble mais ce qu'on essaie depuis l'âge de 14 ans et on s'est tous réunis et on a fait notre deuil tous ensemble et ça j'ai trouvé ça assez clair assez clair ça a été long mais c'était un été parti ah bon oui pour moi moi je me souviens que j'étais parti avec des potes comme pour les ongles depuis quelques années et il y avait vraiment ce sentiment de vide et en plus tu ne pouvais pas faire un pas dehors sans entendre Michael quelque part dans une boutique les saisonniers c'était des t-shirts de Michael à foison c'était presque agressif pour ceux qui n'étaient pas fans de Michael dès qu'ils allumaient la télé ils entendaient Michael mais ça a été un été extrêmement bizarre ouais mais tu vois dans mon histoire je me suis dit Michael même décédé il a quand même réussi à nous réunir encore une fois peut-être que ça sera la dernière et c'est vrai que ce meilleur ami là depuis qu'on s'est revu au décès de Michael je ne l'ai pas revu visuellement donc on s'est dit toi Michael il est quand même hyper fort même décédé il arrive à faire des choses trop génial c'est clair c'est clair c'est clair alors je suis en train de vous lire les copains sur le chat et vous avez l'air pour l'instant assez unanime pour le fait que je garde les vidéos telles quelles et que je ne les refasse pas mais des fois c'est affreux parce que je regarde par exemple le premier histoire de clip Billie Jean et je me dis purée mais aujourd'hui je ferais ci je ferais ça je le montrerais comme ci je raconterais ci je ferais comme ça et tout tu sais Greg si tu les refais au moins gardes-les ouais mais alors les garder oui bien sûr mais les laisser publics ou les mettre en privé je ne le ferais pas tout de suite tu vois mais par exemple j'ai regardé dernièrement la vidéo que j'avais fait sur Pepsi tu vois le premier hors série que j'avais fait la vidéo Pepsi je me dis mon dieu mais la musique elle gueule à mort en fait et c'est bizarre parce que je ne m'en rendais pas compte quand je montais le truc et là quand je regarde la vidéo tu vois maintenant avec plus de recul et ayant un peu monté en compétence sur le truc je me dis mais pourquoi j'ai mis la musique aussi fort quoi et j'ai envie de le rendre pour le baisser tu vois mais bon je ne peux plus et c'est ces trucs là et puis des fois je me dis ah ouais mais purée je n'ai pas parlé de ça c'est dommage je n'ai pas raconté ça comme ça et des fois je me dis ah purée je me trouve un peu un peu plan plan quand je parle et des petits recul comme ça mais bon après mais comme vous dites là où je suis d'accord avec vous c'est que c'est l'essence aussi de mon évolution sur le sujet quoi donc ça peut perdre moi perso je ne vois pas de différence moi tant mieux tant mieux franchement tant mieux non mais tu sais Greg dans 10 ans tu te diras mince en 2024 qu'est-ce que j'étais nul puis l'autre là avec ses questions avec son bad non mais tu évolueras tout le temps c'est ça le truc c'est que enfin du moins j'espère bah oui mais après évidemment et puis moi je veux dire je ne l'ai jamais caché j'ai j'ai une vraie ambition que la chaîne devienne quelque chose quelque chose d'important que de pouvoir continuer à faire tout ça de pouvoir continuer à faire ce contenu je prends un plaisir incroyable en fait vos retours vos retours à tous sont tellement extraordinaires que c'est tu vois c'est hyper nourrissant tu vois c'est hyper galvanisant ça donne toujours envie de s'améliorer de faire plus et et voilà quoi donc bah tant mieux c'est pour ça Dominico quand tu me fais ces réflexions là en fait je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est pour ça que des fois tu vois des gens qui sont arrivés sur la chaîne récemment parce que si je dis pas de bêtises toi t'as découvert la chaîne avec la vidéo Invincible tu vois ça me frustre presque de me dire bah je te propose un super contenu et puis comme tu vas en régressif du coup tu découvres du contenu peut-être un peu moins qualitatif et et dans ce sens là je me dis c'est un peu dommage autant vous qui me suivez puis le début c'est cool parce que vous voyez l'évolution mais c'est vrai que ceux qui arrivent sur la chaîne et qui vont voir les premières vidéos vont se dire ah c'était pas c'était pas si ouf que ça tu vois mais bon après c'est comme ça mais si tu as pleuré c'est que tu l'as humanisé bah en fait l'arc tu vois c'est ça le truc c'est que Michael bien sûr je l'ai humanisé quand il était vivant mais maintenant qu'il est plus là tu vois et ça c'est une discussion que j'avais eu avec Anaïs et je disais moi maintenant qu'il est plus là je l'ai déshumanisé c'est à dire pour moi Michael c'est plus un homme qui a évolué parmi nous c'est une aura c'est une entité c'est une sorte de dieu qui a offert un héritage à l'humanité et qui continue à exister voilà telle une aura qui est plus humaine mais bien sûr que je l'ai humanisé de son vivant en fait il faut nuancer mes propos évidemment mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire mais n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si c'est pas clair le pire c'était en CM2 un an après son décès on me poussait dans les escaliers parce que j'étais fan de lui on me frappait sur le chemin de l'école et tout ça heureusement le collège quelle horreur quelle horreur je suis navré que t'aies vécu ça alors déjà parce que les raisons sont pas valables c'est gratuit de ça personne ne mérite de se faire traiter comme ça et je pense qu'à l'époque où t'étais en CM2 malheureusement on parlait pas assez du harcèlement scolaire et merci d'oser partager ça avec nous ça c'est un fléau mais alors c'est un fléau alors Mandy Gassman qui nous dit moi la question comme a Didi c'est tu crois qu'il est mort ou qu'il est vivant moi je pense que Michael est mort il faut pas rentrer moi je vais je vais te dire deux choses je suis persuadé qu'il est mort je pense qu'il aurait pas abandonné ses enfants ça c'est la première des choses et la deuxième admettons admettons tout est orchestré il est vivant et bah Michael vis ta vie kiffe ta vie si tu l'as fait et bah franchement si on a du respect pour lui faudrait même pas essayer de prouver qu'il est vivant tu vois mais j'y crois pas une seule seconde mais admettons que ce soit le cas les copains n'essayons jamais de prouver qu'il est vivant jamais alors mandi pour ta gouverne on se marie ce week-end tous les deux et on n'est pas invité bah bravo Stéphane et non bah non alors là bravo il y a ma chérie qui me fait un petit message d'amour et c'est très gentil je t'aime aussi bah on n'est pas invité bravo bah moi c'est déjà fait Kiki William moi j'ai pas trop aimé ta dernière vidéo sur la série liée à Daredevil ça manque de miniatures pour illustrer tes propos au final c'est dur à suivre quand tu es néophyte ouais c'est vrai que les vidéos critiques je les monte assez rapidement et est-ce que du coup du coup William tu penses que les vidéos critiques devraient plus d'images et plus de choses comme ça pour illustrer parce que j'avais le sentiment que c'était c'était assez fluide tu sais quoi Greg je note ça et bah moi je serais pour que tu mettes des images parce que moi je suis un peu perdu dans ce que vous racontez les gars je t'avais dit je t'avais dit pourtant j'essaye de suivre et j'ai bien du mal ok bah écoutez je vais je vais bosser ça alors sur les vidéos critiques parce que c'est vrai que les vidéos critiques je bah des fois je parle d'un coup donc je vais pas avoir un gros boulot de montage mais ok ok je me note ça et puis bah écoute j'essaierai d'améliorer le contenu là dessus alors merci beaucoup William pour ton retour je me note ça princesse Riller ma mère m'a dit de ne pas pleurer pour un inconnu du coup j'ai mis des années pour pleurer sa mort ça sortait pas par contre quand je regardais une vidéo de lui j'avais des grosses douleurs bah dis toi que c'était pas un inconnu donc que tu pouvais pleurer mais je comprends en fait je conçois que pour les gens qui sont pas fans d'un artiste ou quoi je conçois que c'est difficile à comprendre et j'accepte totalement que ce soit difficile à comprendre mais moi je vais vous dire une chose qui est fondamentale et que ce soit pour un deuil ou pour n'importe quelle chose ce que vous ressentez ça vous appartient et laissez jamais les autres avoir un jugement là dessus parce que n'attendez pas que les gens vous comprennent parce qu'ils vous comprendront pas et c'est normal qu'ils vous comprennent pas attendez juste qu'ils acceptent mais vivez votre truc à vous c'est super important et puis ça fait tellement bien de trouver exactement non non mais et puis je vais vous dire une chose quand vous pleurez pas quand on vit pas une émotion ça se transforme une émotion et souvent ça se transforme pas en quelque chose de sympa Yugatsu je comprends tout à fait ce que tu dis Greg sur le départ de Michael j'ai eu la même expérience je pense qu'on va on va tous se retrouver un peu là dessus de toute façon c'est exactement ça alors Sylvain Le Maître grâce à Michael j'ai eu plein de nanas grâce à lui bah écoute génial super c'est formidable que Michael t'aider à vendre Dominico Stéphane a raison laisse en public il refait laisse si tu le veux en genre remake mais je le ferai pas tout de suite parce que de toute façon je préfère pour l'instant vous amener du contenu inédit quand même du contenu que j'ai pas encore fait mais je pense qu'à terme tu vois au fur et à mesure peut-être que je le referai petit à petit quand la chaîne continuera à grandir j'y viendrai c'est sûr que j'y viendrai pas tout de suite mais bien sûr que j'y viendrai et puis peut-être que je ferai des vidéos réac dans 5-6 ans qu'on sera un peu plus sur la chaîne et on fera des vidéos réac sur mes produits montagés qui me donnent raison alors là c'est une première t'exagères il y a beaucoup de gens qui rejoignent tes avis Yugetsu même ma mère a pleuré pourtant elle n'était pas fan mais à force de le voir elle entend dans ma chambre il faisait comme partie intégrante de la famille bah c'est ça ça donne une espèce de présence mine de rien ça donne une espèce de présence et il n'y a pas besoin de le rationaliser il n'y a pas besoin tu vois Yugetsu je suis entièrement d'accord avec toi Hebjak Hebjak qui nous dit oui j'ai pleuré le 25 et j'ai reçu plein de messages c'est top c'est génial quand on a son entourage qui accepte comme ça et qui même projette la douleur en plus tu sais c'est ce que je disais souvent ce qui est fou c'est que tu vois quand tu as un proche qui meurt il y a la démarche où tu appelles quelqu'un et tu lui annonces ah bah écoute j'ai perdu telle personne ça va pas trop en ce moment là Michael meurt t'as pas besoin d'appeler les gens pour dire ah Michael Jackson est mort et tout tout le monde l'a vu tu vois et donc c'est pour ça que les gens instinctivement t'appellent et tout c'est juste formidable par rapport à tes premières vidéos ton opinion a-t-elle évolué sans refaire tu pourrais tenter un reviewing the situation alors là comme ça j'aurai pas d'exemple de dire qu'un avis peut évoluer et tout mais par contre peut-être qu'au moment où je referai une vidéo que j'aurais pu changer d'avis sur un truc parce que j'aurais pas la même affinité ou quoi ça pourrait être possible mais a priori là j'ai pas de j'ai pas forcément de trucs qui me viennent mais je je me laisse le champ libre par rapport à ça en tout cas princesse thriller Domenico et du coup il sera remplacé par John Branca qui va nous parler de la danse des canards de Michael Jackson et c'est pas lui qui chante ça pardon alors fais ce que tu aimes on s'en tape c'est bien de se remettre en question mais c'est ça reste toi fais ce que tu aimes je te soutiens merci mon amour mais est-ce je passe mais c'est pas parce que je m'en fiche c'est par plus d'heure mais est-ce que refaire des vidéos ça prend du temps bah refaire des vidéos bien sûr ça prend du temps mais après moi c'est un kiff de faire en fait si tu veux je dis une bêtise tu vois par exemple les semaines où je fais un live MJ je sors pas de vidéo parce que je considère que c'est le live qui fait office de vidéo de la semaine mais pourquoi pas tu vois à terme si j'ai un peu plus de temps me dire bah tiens je vais refaire je vais refaire la vidéo sur Pepsi et puis je la sortirai ce soir-là parce que ce soir-là c'est un live et que ça ça empiètera pas sur une éventuelle nouvelle vidéo voilà c'est des réflexions comme ça que je me fais mais par exemple mais comme je vous dis ce sera pas pour tout de suite tout de suite si je suis amené à le faire mais en tout cas j'y pense j'y pense je vais faire passer pour une groupie sans doute mais est-ce qu'il y a que moi qui ai la sensation que Michael veille sur moi alors je le ressentirais pas comme ça je comprends ce que tu veux dire moi comme je disais je le ressens comme une aura tu vois des fois c'est ouais comme une aura un peu bienveillante ou des fois tu peux te poser la question de est-ce que c'est dans la lignée de ce que Michael aurait fait est-ce qu'il serait content de si ce qu'il serait content de ça tu vois c'est ça peut être des sujets un peu comme ça mais c'est pas aussi présent que ce que tu évoques mais je comprends ce que tu veux dire je sais pas toi Stéphane mais ouais ouais non mais je suis en accord Sylvain je suis tellement fan de Michael Jackson que je me suis marié à une africaine déjà 7 ans bah super 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 l'artiste à noire CM2 la méchanceté de toute façon les enfants sont toujours très durs mais finalement c'est l'encadrement le problème c'est les enfants ils ont l'éducation qu'on leur donne non mais faut pas se mentir moi de pardon moi demain je vais à l'école chercher mon fils et on me dit il harcèle un gamin mais mon fils désolé de dire comme ça mais je le démonte je le démonte je vais voir les parents pour m'excuser et puis je il a intérêt à s'excuser auprès du gamin qu'il harcelait tu vois enfin à un moment donné c'est faut jamais laisser passer ça jamais ouais c'est ça on parlait pas encore du harcèlement scolaire il est bel et bien mort et cette question me saoule c'est pas contre toi Mendy surtout en 2089 MJ sera toujours écouté je pense que oui alors moi je vais dire un truc tout bête on écoute toujours Mozart aujourd'hui ouais tout à fait et il y en a un qui m'a dit un jour les gars vendez enfin j'ai entendu une personne connue dans la communauté vendez votre je sais pas si vous les vendez ou pas mais je l'ai pris comme ça vite fait vendez votre collection tout de suite dans 50 ans on n'entendra plus parler de Michael j'ai dit toi mon gars oui mais un visionnaire sûrement vendez votre collection à moi j'ai pris que tu l'as acheté puis je suis copain avec toi je te jure je l'ai vu sur Dangerous Tour à Paris à Vincennes ça a été l'apogée de mon fanatisme qui remonte en flèche en ce moment probablement à cause de toi mais écoutez j'ai hâte en plus la prochaine vidéo Michael sort dans 15 jours c'est la vidéo sur History et je suis super fier de cette vidéo je suis très content de ce que j'ai fait History c'est un grand moment History tu sais que je suis allé à Londres rien que pour voir la statue ah ouais la statue qui passait sur la tamise bah tu sais de chez moi Londres je vois Londres de temps quand il pleut pas ouais donc pas souvent quoi même pas une coupe de champagne pour tout le monde je crois que je vais me désabonner Stéphane et les copains moi vous savez que je bois pas du tout d'alcool ça me parle pas le champagne Stéphane je vais me mettre en colère elle est où ma bague alors Michael Jackson est mort qu'on le veuille ou non les médicaments l'ont détruit malheureusement pour moi il a sombré après l'affaire de 2005 de toute façon on va pas revenir je ne suis pas peut-être que chacun a son opinion et c'est pour ça que je disais que j'aime pas je n'aime pas et je n'aimerais jamais Pepsi pour moi Michael a commencé à sombrer quand il s'est brûlé la tête tu vois ce que je veux dire ah parce que c'est parti de là mais c'est tout est parti de là évidemment tout est parti de là donc donc Anaïs c'est pour ça qu'il s'est détaché de Baudi et tout ça mais après tu vois il y a ce que tu penses de Pepsi et on peut très bien tout de même apprécier moi je te dis j'adore les spots The Chase le spot avec Alfonso Ribeiro moi j'adore les spots Pepsi tu vois la version de Pepsi moi je l'écoute avec avec beaucoup beaucoup de plaisir tu vois oui non mais moi aussi il ne faut pas c'est pas je dis je n'aime pas Pepsi parce que c'est arrivé parce que de base Michael ne voulait pas la faire ce document je crois je crois qu'il en parle dans Moonwalk mais de toute façon quand je referai la vidéo au Pepsi j'y apporterai un peu plus de détails sur tout ça alors il y a Lynn qui nous met un petit témoignage perso j'ai perdu ma maman toutes mes condoléances à toi et un deuil c'est une portée une nouvelle façon de votre alors je n'ai pas compris tout ce que tu as voulu dire mais je pense que j'ai compris l'idée et en fait le deuil moi je vais vous dire au niveau de l'hypnose pour le coup je vous parle un peu perso moi le deuil j'en ai fait ma spécialité si vous voulez moi j'ai deux spécialités sur mon accompagnement dans l'hypnose c'est le tabac et c'est le deuil et très souvent le deuil ce qui est délicat c'est qu'on cherche à esquiver la tristesse alors qu'il faut la vivre il faut vraiment passer toutes les étapes une par une tranquillement et il faut vivre sa tristesse sinon c'est c'est extrêmement compliqué de faire son deuil on risque de tomber dans un déni dans des recherches de réponses qu'on n'aura malheureusement jamais parce que c'est c'est jamais juste un deuil c'est jamais juste que ce soit dans le décès que ce soit une rupture amoureuse que ce soit la perte de toute autre chose un deuil c'est jamais juste partie de ce principe là je suis d'accord avec toi princesse thriller ne t'inquiète pas je ne le prends pas mal je suis d'accord avec toi Michael est parti cette question est idiote mais trop posé encore aujourd'hui bah encore une fois ça dépend de l'intention qu'il y a quand on la pose mais moi je pense que voilà s'il était vivant ne cherchons surtout pas à prouver qu'il est vivant laissant l'autre chose tu sais on s'est dit on s'est posé la même question avec tous les grands enfin tous les grands oui avec tous les grands on s'est posé la question avec avec Elvis Presley est-il décédé n'est-il pas décédé parce que je pense que quand on est fan on se dit non je comme tu viens de dire on n'accepte pas le deuil on ne veut pas qu'il soit décédé donc on s'imagine peut-être que Michael ne sera pas décédé si ça vous fait du bien les gars tant mieux croyez-le comme ça mais bon perso je ne pense pas qu'il soit décédé et s'il est vivant comme tu disais et moi je le disais aussi et bien vit ta vie Michael puis profites-en tant mieux c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair je suis désolé je t'écoute mon Steph parce que je lis en même temps les commentaires non non aucun souci quand ma mère est décédée un an après j'ai voulu regarder un concert de Michael et c'est là que j'ai enfin réalisé que lui non plus il n'est plus là j'ai pleuré tous les longs alors pareil Rachel toutes mes condoléances pour ta maman et merci pour votre confiance d'ailleurs de partager ça sur le live parce que c'est des choses très personnelles et très intimes et merci merci pour cette confiance de partager ça sur le live ça confirme en fait la bienveillance et le côté le côté safe que je veux pour mes lives et mes vidéos parce que c'est vrai que fondamentalement j'ai quasiment jamais de commentaires ou de choses qui sont qui ne sont pas bienveillantes alors je continue les copains à vous lire Hebjak ton travail est top continue merci à toi merci beaucoup pour tes encouragements c'est super gentil William j'adore tes vidéos critiques mais là j'étais paumé tu étais moins constique d'habitude mais plus de miniatures d'images pour que l'on comprenne mieux les persos dont tu parles ouais bah écoute en tout cas je me note ça mon Willou je me note ça et promis la prochaine vidéo critique je mettrai plus de vidéos d'ailleurs la prochaine du coup tu me feras un petit commentaire pour me dire si ça correspond plus à ce que tu as mais merci encore une fois tout ça c'est hyper constructif pour m'améliorer donc merci d'avoir cette transparence j'aurais peut-être dû te le dire en privé pour ne pas faire dévier le live désolé non non c'est ok vraiment c'est ok encore une fois là on est entre nous le live on a fini le sujet moi j'aime bien je sais pas ce que t'en penses Stéphane mais moi j'aime bien ce côté on se fait une partie sujet du live et après on se fait un truc chill entre nous je te l'avais dit je t'en avais parlé je t'avais dit moi j'ai adhéré d'entrée et puis c'est cool parce que tu vois on m'avait déjà fait remarquer des fois que les lives pouvaient être trop longs et comme ça ça permet à ceux qui préfèrent condenser sur une bonne heure et qui sont pas obligés de rester à côté je te dis ils sont trop longs on est encore combien là ? là on est 32 on est 32 sur le chat c'est cool tu vois et on est à 2h49 de live ouais ouais et attends mais William nous a mis au défi de dépasser le on a fait 3h de live hier on a été jusqu'à minuit je crois mais ouais c'est juste génial parfois j'ai l'impression d'avoir des signes c'est qu'il doit y en avoir mais écoute tes intuitions tu sais je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et c'est pas grave si on a pas toutes les explications mais écoute tes intuitions Rachel est-ce que faire une vidéo sur We Are The World à la sortie du documentaire serait bon pour ta chaîne niveau algorithme ? je me suis pas posé la question en fait l'art moi je suis assez assez direct sur le truc il y a un sujet qui m'intéresse j'ai envie d'en parler j'en parle tu vois peu importe il y a des vidéos tu sais j'ai beaucoup de vidéos qui ont on va dire en termes de vues qui ont qui ont pas fonctionné et ça m'a pas empêché de prendre du plaisir à les faire moi c'est toujours pareil je vais pas faire comme si je m'en fous des vues bien sûr que non je m'en fous pas bien sûr que non quand je fais une vidéo j'ai envie qu'elle soit vue j'ai envie d'avoir des retours et c'est encore mieux s'ils sont positifs mais voilà je fais pas quand on va faire le live sur We Are The World le but est pas de jouer sur l'algorithme mais de tout simplement débriefer parce que c'est un documentaire ou d'une oeuvre d'une oeuvre importante de Michael enfin voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question là mais je vais vous dire je disais je vais dire ça tiens ça me fait vieux je vais parler juste au chat liker parce qu'en fait on est sur le live mais on like pas le live en question parce que je vois des fois je retourne sur le live d'hier par exemple il y a que 4 pouces et il y a 50 personnes qui étaient là tu vois ce que je veux dire oui mais après après bien sûr moi comme je vous dis c'est ça qui aide la chaîne à justement à faire jouer l'algorithme c'est les likes c'est les vues c'est les commentaires c'est ces trucs là tu sais je vais dire une bêtise mais t'as le film je sais pas t'as le film Spider-Man non mais c'est tout bête t'as un film Spider-Man qui sort au cinéma je vais faire une vidéo sur Spider-Man et ben elle va sûrement plus passer inaperçue qu'une autre vidéo parce que tout le monde va faire une vidéo Spider-Man donc en fait la mienne elle va être noyée dans tout un tas de vidéos tu vois donc c'est pas forcément le fait que ce soit d'actualité qui fasse qui soit ah non tout à fait ah non tout à fait tu vois par exemple j'ai fait une vidéo sur K2000 qui est pas d'actualité bah elle a eu de très très bons retours dès le début tu vois alors que c'est pas d'actualité moi personnellement j'ai jamais aimé le K2000 donc je sais pas si alors moi je suis un grand fan grand grand fan de la série mais je sais pas si j'ai répondu à ton interrogation là par rapport à ça Michael m'a appris la tolérance envers toutes les nationalités la bienveillance dans ma vie de toute façon je pense que quand on grandit avec Michael on devient des émissaires de ce message là alors tu vois le mec qui me dit je suis fan de Michael mais j'aime pour les bougnoules je te dis il y a un problème quelque part je te promets je te promets je dis il y a quelque chose qui glisse je te jure mais tellement 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 par exemple en stage Mathieu Tris met la radio et Michael est passé deux fois dans la même journée le soir même j'ai appris la nouvelle date du MJ Music Day alors que la veille j'y avais pensé ouais d'ailleurs il faut que j'envoie un message à Brice parce que j'aimerais bien y participer aussi une fois tu veux la musique gay cette année ? j'aimerais bien j'y réfléchis mais on verra c'est toujours pareil c'est l'orga et tout ça donc j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien y aller tu vois j'aurais bien aimé aller à la Kingvention là de Londres et bon pour des pour des raisons diverses et variées de la vie je ne l'ai pas fait mais j'aurais adoré donc j'aurais bien voulu aller l'onde t'aurais bien plu l'onde t'aurais bien plu ah oui tu le voyais comment ? j'ai dit tu voyais Londres de là où t'es idiot alors je te vois Stéphane sourire dès que tu entends mon prénom Mendy qui te dit ça oui bah je me doute alors la chanteuse Laurie a dit une fois les musiques seront toujours été qu'importe quelle qu'elle soit alors j'ai rien compris je suis désolé je n'ai rien compris à ta phrase Michael sera encore écouté en l'an 2394 mais c'est sûr mais c'est sûr mais il sera dans les vous vous rendez compte que Michael dans son temps il sera dans un dans une tablette d'histoire parce qu'il n'y aura plus de livres d'histoire il sera dans une tablette d'histoire ce sera un chapitre à étudier ça se trouve on l'étudiera même peut-être à l'école tu imagines mais oui évidemment alors je suis désolé j'essaie de vous lire tous de plus en plus j'avais une mauvaise impression sur le History Tour je crois que j'avais un sentiment faussé faisait-il beaucoup de play-back sur cette tournée je les appelais ah oui oui mais History Tour plus ils faisaient de play-back effectivement et je vais te dire le choix du play-back c'était il y avait du choix artistique il y avait du choix technique mais c'était encore une fois pour coller au plus de la chanson que les fans voulaient écouter encore une fois Michael se bridait et je pense que c'est pas forcément ce que les fans attendaient sur des lives à l'art il y a des interviews de Dallas Austin un producteur de History MJ l'avait envoyé au musée pour l'aider à comprendre le concept plein de détails niveau militaire Greg ouais on parlait tout à l'heure que Michael était perfectionniste est-ce que personnellement tu penses que ça l'aidait pendant ses concerts parce qu'on sait tous que Michael faisait en fait c'est du double tranchant tu vois c'est que en fait il faut partir du principe que quand tu choisis une direction tu renonces à une autre donc si Michael choisissait de chanter ses chansons en playback il renonçait à la possibilité des fans de l'écouter en live tu vois et je pense qu'il y avait des choix qui étaient discutables mais moi ce que je vous invite à faire si vous avez des questions autour de ça il y a Mika donc sur le compte Instagram Michael King qui est performeur Michael Jackson qui a eu l'occasion d'échanger avec des danseurs qui ont dansé pour Michael sur ses tournées et il a eu l'occasion de discuter un peu de ses choix artistiques et si ça ça vous questionne n'hésitez pas à le solliciter il pourrait vous apporter beaucoup de réponses autour de ça mais voilà si tu veux le problème c'est que son perfectionnisme lui permettait d'atteindre des sommets mais le limiter pour pouvoir proposer des choses qui auraient pu aussi être intéressantes par exemple ce qu'on a évoqué dans thriller 25 avec le fait de ne pas proposer des versions 2008 tu vois mais encore une fois ça c'est très subjectif non c'était pas ma question mais c'est pas grave pardon attends ben repose-la alors je ne l'ai pas compris on sait tous que Michael est perfectionniste donc même sur scène il était perfectionniste et je l'ai vu mes yeux donc je me disais et je te posais la question est-ce que tu penses que son perfectionnisme l'aider l'aider à respirer parce que ça lui permettait d'être en playback et est-ce que c'était pour ça qu'il voulait être perfectionnisme pour être en playback sur scène en fait c'est ça la question la vraie je pense je pense que le fait d'être en playback était une garantie que la partie chant ne serait pas loupée et qu'il pouvait se concentrer ben oui oui tout à fait ah ben sinon il l'aurait fait il l'aurait chanté c'est évident ah ben c'est évident c'est évident je pense que c'est évident alors il y a ma chérie qui nous dit perso tu m'as permis d'adopter ta passion et je te soutiens belle transmission continue ouais et pourtant Dieu sait que j'ai été j'ai été plus qu'envahissant avec mes passions parce que à l'époque on vivait dans un appart et que t'as tous mes DVD mes trucs de Michael qui prend tout le salon je peux comprendre que c'est pas toujours évident mais c'est vrai que ma chérie comment tu fais pour l'aimer ce mec là elle fait comme toi on sait pas alors rachet Pepsi les journalistes les deux procès les fans irrespectueux le forcing pour qu'il fasse sa tournée il y a tout un tas de il y a tout un tas d'éléments de toute façon tellement d'accord avec toi c'est jamais juste bon j'imagine que tu parles des deuils ce qu'on a évoqué pourquoi Michael alors on a déjà répondu à cette question du coup on va pas faire une redite mais si tu regardes le replay tu verras qu'on y a déjà répondu ça va être là oui c'est ça on l'a dit sur Elvis et même sur Edith Piaf pardon oui c'est ça hebjac hebjac bonne soirée à vous mj is my life bonne soirée à toi hebjac hebjac merci beaucoup pour toute chose une question alors là peut-être que Stéphane tu vas pouvoir répondre moi pas une question existe-t-il des sorties vinyles en half speed j'en ai aucune idée alors je sais pas c'est quoi half speed ça doit être des vinyles qui tournent vite mais je serais incapable de répondre là pour le coup alors refais-moi la question une question existe-t-il des sorties vinyles en half speed pour Michael du moins pour ma connaissance après il y a des après tu me lances 78 tours et puis voilà je devrais poser la question à Hector ou à Malo ou à Happy to World peut-être au Malo il va sûrement pouvoir répondre mais je pense Willou il va savoir ça lui ouais William il doit savoir exact pour mon clavier qui est bloqué sur un disco suéda de certaines erreurs de frappe ça marche on se note ça quel est l'objet que vous aimeriez avoir de Jackson alors je veux bien une précision sur ta question un objet à un collector ou un objet perso à lui je veux bien que tu précises ta question Rudy Sylvain qui a vu la dernière vidéo puis tu vois le titre tableau de Michael Jackson créé par l'intelligence artificielle ouais je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu et il a une j'aime beaucoup la vision qu'il a puis tout sur sur ses clips avec modération encore une fois il ne s'agit pas de faire des procès d'intention j'ai un sujet sur l'IA moi comme je l'ai dit tant que l'IA reste dans le cadre du fanmade ça ne me pose aucun problème et j'aime beaucoup la démarche de Pitou à travers ça et je trouvais que son clip tableau de junkie était pour le coup réussi ouais une réussie une réussite une réussite une réussite Jerem tiens salut Jerem quelle est pour vous la meilleure période MJ et pourquoi pour moi bad totalement d'accord avec toi pour moi aussi c'est bad parce que pour moi c'est vraiment là où il est le plus complet le plus entier c'est clair on est d'accord d'ailleurs je la tourne demain la vidéo sur bad demain matin petit tournage pour la vidéo de bad et après montage tout le week-end elle sera peut-être dispo début de semaine prochaine pour les membres je suis très admiratif de ton travail j'ai un petit passé sur Youtube on était arrivé à 12 000 abonnés ah génial génial et j'avais un track de malade devant la caméra alors que j'étais seul bah c'est pas évident de toute façon et puis moi je trouve que le plus dur c'est de c'est de s'auto-évaluer quoi parce que on peut pas avoir l'objectivité et c'est en ça Crémy m'aide beaucoup c'est Crémy me permet d'avoir l'objectivité que moi je peux pas forcément avoir en visionnant mes vidéos avant de les publier et c'est en ça qui m'aide beaucoup pourquoi tu maintenant on est amis ou c'est plus pas bah en fait maintenant comme tu dis il y a une certaine proximité qui s'est installée mais moi j'aspire tu vois des gens qui découvrent ma chaîne bah j'aspire à esquiser du contenu de qualité mais tu faisais quoi d'ailleurs comme vidéo Domenico si c'est pas indiscret si tu peux nous dire ça alors Thriller Bad of the Wall Triumph en half speed ok ah Rudy qui répond du coup donc pour l'in25 tu as Thriller Bad of the Wall Triumph en half speed bah merci Rudy pour tes précisions là dessus c'est pour le disque qui tourne plus vite que l'habituel j'imagine alors au vu du nom c'est ce que je me dis mais moi perso les gars que nous bataillons moi non plus là j'avoue que ça ressort totalement de mon domaine de compétence c'est avec ta qualité et ton rythme que ta chaîne grandira sans oublier les likes et partages moi tant que ça vous plaît tant que ça vous plaît les likes et les partages avec grand plaisir évidemment moi j'aspire vraiment à faire quelque chose de cette chaîne vraiment vraiment j'ai beaucoup d'ambition pour ça parce que je prends un plaisir incroyable à faire ça donc t'as du potentiel mais il faut aussi voir les invités que t'as c'est ça c'est ça tu dis ça pour toi là je suis tranquille parce que j'avais mal au dos tout à l'heure j'ai dit il faut que je m'allonge sinon je vais j'ai un sainte année lumbago je suis désolé je suis un peu votré mais là ça me fait beaucoup non mais c'est cool parce que tu vois je trouve que ça ça appuie le côté feel good de ces parties de live tu vois moi je trouve ça cool en tout cas ah bah je me serais peut-être pas permis tout à l'heure effectivement mais j'avais mal j'aimerais aller à la convention mais j'ai peur avec mon anglais tout pourri oh t'inquiète pas on a tous un anglais oh non on arrive à s'en sortir je dirais un truc Rachel je dirais un truc il vaut mieux que tu y ailles et ne pas regretter plutôt que tu n'y ailles pas et que tu regrettes plus tard alors il y a l'art qui nous dit est-ce que quelqu'un connait Alain de Brest le meilleur ami de Michael Jackson il ne l'a jamais rencontré c'était un auditeur de Fun Radio chez Max je n'ai aucune idée de quoi tu parles aucune idée Rachel les musiques seront toujours écoutées qu'importe lesquelles qu'elles soient oui et puis comme beaucoup s'inspirent de Michael tu vois ça continue à perdurer alors attention 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 Greg je t'arrête là sur le coup parce que ça ça m'amuse sans m'amuser tant que non non mais c'est vrai tant que tant que tu viens de dire tant que Michael inspire les artistes si c'est des artistes style Joule non d'accord non mais attends je te parle d'artistes j'ai parlé de produits des produits marketeux non pardon je ne veux pas être condescendant c'est pas bien mais non je ne pense pas du tout à ça quand je te parle d'artistes parce que c'est facile de dire ouais j'ai fait une reprise de Michael parce que je suis fan de Michael non tu as fait une reprise de Michael pour faire du poignon sous le dos de Michael point barre et je revendique que il faut nuancer tu sais il y en a il y en a oui il y en a non il y en a oui il y en a non mais tu je pense il ne faut pas encore une fois il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier mais oui mais tu vois il y a tellement de gens qui sont malveillants qu'on est obligé de ne plus faire de tri oui mais Michael l'a fait aussi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ne l'a pas fait pour s'approprier des oeuvres je pense voilà il l'a fait un peu par peut-être par par laxisme juridique tu vois mais tu sais j'ai envie de dire Michael a fait des reprises notamment beaucoup de reprises notamment en Jackson 5 et il a fait des reprises à laquelle c'était mieux chantier que l'original donc tu vois ça m'inquiète donc à partir de ce moment là ça ne m'inquiète pas tu vois si le mec il fait mieux que Michael là je suis open il faut qu'il se lève de bonheur quand même je crois donc abstenez-vous les gars de dire alors il y a Ebjak qui dit je souhaiterais être présent pour un live et bien écoute Ebjak tu me contactes sur mon Instagram tu m'envoies un petit message et puis on s'en parle tu me dis un peu ce que tu voudrais évoquer il n'y a pas de soucis dommage que Prince et MJ n'ont pas chanté ensemble un de mes grands regrets moi j'aurais adoré moi j'aurais adoré tout ça pour une phrase pour une phrase c'est dommage il va gâcher la soirée dire ça qui c'est qui a dit ça c'est MDK 944 MDK 944 t'es pas gentil alors attends il y a Rudy qui me dit un truc dont je n'ai jamais entendu parler il y aurait un duo que l'estate de Prince posséderait j'ai jamais entendu parler de ça Rudy t'as entendu ça alors là mon gars ça paraît trop beau tu sais j'ai jamais entendu parler malgré que là mon Rudy t'en as trop dit ou pas ouais 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 là tu nous tu nous mets un peu l'eau à la bouche là ah ouais ouais là je vais ah ouais 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 là tu as suscité mon intérêt mais totalement ça c'est le mot Rudy je note monsieur Rudy alors ça serait quel titre il n'y a pas de titre juste que l'estate de Prince posséderait un duo ça serait possible j'espère que tu ne trolles pas mon Rudy ce serait ce serait affreux ça serait ça serait pas honnête du tout alors Dominico Greg est-ce que tu as déjà entendu un multitrack d'MJ ouais ouais j'aime beaucoup les écouter d'ailleurs il y a un travail énorme sur chaque titre ouais je n'ai pas écouté tous les titres mais je trouve ça cool d'écouter les multitracks je trouve ça très très cool un truc que je vous conseille parce qu'on était dans le thriller tout à l'heure c'est d'écouter Clubhouse Clubhouse non Clubhouse tu le vois ouais je le vois mais je ne connais pas je ne connais pas du tout ça il faut absolument que vous l'écoutiez c'est quoi c'est des remixes de Michael ? c'est un remix de de Trigger d'accord et William me connait et William m'adore alors il y a William justement il y a William qui me dit moi aussi je l'aime Greg il m'a hypnotisé alors je ne sais pas si tu parles de moi ou si tu parles d'un truc que j'ai dit mais en tout cas bon William c'est toujours super agréable la mienne Flore qui dit Greg tu es tout blanc à la caméra et tu fais un blanchiment exactement je me suis baigné dans le Tipex avant de rentrer en live non non là c'est la lumière qui me donne ce teint ce teint blanc les gars je ne bois pas je ne bois pas d'alcool les copains je ne vis pas une boutte Christophe Lulu pardon excuse moi Christophe que pensez-vous des chansons qui reprennent la voix d'MJ avec l'IA bah moi je ne suis pas public de ça je ne suis pas du tout public de ça malheur 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 j'ai vu un IA tout à l'heure Michael à 50 et quelques années avec la photo en IA de Elvis Presley le visage de Michael sur Elvis Presley avec la banane mais mon dieu mon dieu arrêtez les gars tu te chites il faut arrêter maintenant c'est clair alors il y a William qui nous donne une précision sur le high speed c'est un vinyle qui tourne moitié moins vite du coup la qualité du vinyle est meilleure ah tiens il y a il y a ma femme qui t'a répondu pour répondre à ta question je l'aime pour sa bienveillance sa parole la liberté et bah écoute je veux dire comme ça on est deux même plus certainement plus de deux c'est bien tu donnes ma chérie tu donnes aussi que les facettes positives tu vois ah oui aussi passons au facette négatif alors est-ce qu'on va faire un live spécial les défauts de Greg alors bah là c'est plus trois heures on y passe la nuit alors Yugetsu qui dit je pense également que là jouer aussi dans le choix du playback pour les stories chanter et danser pendant deux heures il faut le tenir ouais c'est évident c'est évident c'est évident c'est Michael d'accord ah ouais je suis d'accord avec toi je pense que ça influençait bien évidemment c'est une sorte de tirage audiophile ok merci William à Speed remaster en 2008 oh là là je suis désolé c'est un langage que je comprends pas du tout là je sors de ma zone de confort là les copains c'est l'équivalent du vinyle master sound japon c'est c'est le truc mofi de thriller c'est équivalent à ça William ah tu parles de club ah d'accord Rudy quel collecteur aimeriez-vous posséder un collecteur que j'aimerais posséder je pense c'est le maxi 45 de smile en vrai j'adorerais l'avoir tu sais quoi à ma réponse mais j'adorerais l'avoir tiens on en parlera en privé Greg je le trouve trop beau je le trouve trop trop beau ce vinyle bien évidemment d'ailleurs Pitou dans ses premières vidéos il avait fait une vidéo sur les connecteurs autour de smile et purée il m'avait fait saliver je le trouve trop beau j'adorerais avoir ce truc là c'est pas facile mais en vrai tu t'adaptes alors impossible de chanter en live chaque soir en direct en danse en même temps de toute façon c'est bien sûr que c'est compliqué mais il l'a fait pour le bas de tour j'avais une chaîne high tech sur les produits chinois de 2015 à 2019 je suis désolé Domenico je peux pas trop rebondir parce que là c'est pas mon domaine de compétences c'est du ouf Rachel je vais devoir y aller je suis explosé pourquoi il est pas tard je vous souhaite une très bonne soirée merci merci beaucoup Rachel d'être venue sur le live et puis pareil si tu veux qu'on rééchange en privé sur Insta tu me dis ouais Rachel la vieille elle se couche de bonheur bonne nuit Rachel bisous bisous alors MDK 944 pour tous les gens dans le chat quelle est la musique de MJ la plus tendre c'est une bonne question ça alors attends bah tu vois Ben tu sais que c'est ça ah oui c'est sa première chanson solo quand même elle est marquée dans la banane ah si ah si mais non c'est God to be there qu'est-ce que tu racontes ah tu vas pas me contredire à cette heure là ah bah si God to be there est arrivé à Vorbed ouais mais bon ça c'est comme c'est comme c'est comme les gens qui disent c'est je suis obligé de me retourner c'est off the wall le premier album solo de de Michael non ça j'avais été oui non mais bien sûr bien sûr mais période motard God to be there est arrivé à Vorbed mais chansons parce qu'il y en a des chansons qui me touchent moi de Michael chansons tendres est-ce que Stranger in Moscow on la considère comme chansons tendres parce qu'il y a quand même un dynamisme sur la dernière partie mais Stranger il y a du level il y a ça qui est level est-ce que Diana est considérée comme une chansons tendres Dirty Diana je sais pas moi je la je la mettrais pas dans cette catégorie en tout cas mais c'est une bonne question c'est une très très bonne question il y a Best of Joy aussi que j'adore vraiment qui était pour moi la vraie réussite de 2010 et c'est une question qui fait réfléchir quand même ouais mais je la trouve je la trouve pleine de sens tu vois même un petit Scard of the Moon c'est super agréable à écouter tu vois Childhood évidemment aussi qui est extrêmement touchante mais il the world moi il the world je crois que j'ai toujours un petit une petite attends j'ai celle que j'ai pas le titre là qui a été piraté en même temps que Chicago 1940 ah Dream Away ça c'est chouette c'est chouette je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais t'es obligé d'être d'accord non mais je suis d'accord je confirme je confirme d'ailleurs personnellement moi fan regrette les sorties album au magasin internet à tuer ses moments existants aujourd'hui tout fuit par le même plaisir bah c'est c'est une autre manière de consommer c'est une autre mais je suis je comprends ta nostalgie parce que moi qui suis qui suis extrêmement attaché au support physique mais c'est voilà c'est 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 tu vois il y en a qui écoutent des cd et d'autres des vinyle voilà et d'autres et d'autres qui écoutent sur leur téléphone parce que ils sont en voiture alors je vous lis je vous lis les copains don't walk away d'invitable j'ai l'impression que les gens s'en foutent moi j'aime beaucoup don't walk away c'est pas c'est pas sa meilleure chanson mais je la trouve très sympa moi je l'écoute avec grand plaisir ah l'artiste de Dreamway aussi quels sont vos artistes français préférés moi j'ai envie de te dire Gainsbourg c'est le c'est vraiment l'artiste français que j'écoute le plus il n'y a pas tellement d'artistes français que j'écoute il y a peut-être deux mais Gainsbourg il est où ah Cabrel Cabrel j'aime beaucoup Petite Marie de Cabrel que j'aime tout Cabrel oh moi je suis pas fan de tout mais moi je suis pas je suis pas un grand je suis pas un bon public niveau musique française moi je suis très c'est vrai que je suis très je suis très artiste anglophone mais mais Gainsbourg Gainsbourg d'ailleurs que j'ai de tatouer ici sur le bras je suis très attaché à Gainsbourg pour moi tout a commencé moi j'ai des tatouches partout moi mais tu dois avec tes crayons c'est pour ça ouais parce que je m'entends tu vois pour moi tout a commencé 1er septembre 87 avec Bad l'album de ma vie Bad eh oui Bad 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 c'est Bad ça se résume en 3 lettres un logo c'est clair c'est clair que dit c'est la pure vérité en tout cas Princess Thriller est toujours là ah ça y est et voilà tu vois ça y est même sur le chat j'ai des reproches tu lis les messages trop tardivement bah entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez forcément ça défile désolé d'avoir gâché la soirée bah pourquoi tu dis ça t'as pas gâché la soirée non mais si parce que tout à l'heure ah sur Prince non c'était pas non c'était pas toi c'était Rudy qui avait dit ça ah bah voilà alors MJ envoyait des cadeaux à Prince il lui a envoyé History l'album du chocolat c'est marrant ça comme anecdote l'estate de Prince devait sortir ce duo mais l'estate de Jackson aurait dit non putain mais ils sont chiants mais c'est quoi le titre déjà ouais mais tu sais mais ça serait ça serait totalement possible et Rudy confirme que c'est pas un troll non mais franchement sur le principe s'il y a s'il y a un duo qui existe entre Michael et Prince ah ouais il nous le faut mais bien évidemment parce que moi j'ai toujours pensé qu'il n'y en avait pas tu vois bah moi je me suis arrêté à la fameuse phrase de Bad autour de moi montre-moi tes fesses et puis que ni Michael ni Prince voulaient dire en premier c'est Prince qui avait dit dans son interview avec Ressor qui dit je ne te dirai pas ça et tu ne me diras pas ça exactement je connais donc pourquoi ils ne sont ils n'ont pas tu es trop forte il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Chris Leap qui nous fait écouter chaque couche honneur de booktile ouais je la connais cette chaîne je la regarde à chaque fois qu'il décompose un titre de Michael c'est super intéressant je ne connais pas je te l'enverrai Stéphane tu vas adorer en fait c'est les multipistes les multipistes des chansons de Michael tu vois quand il les reçoit et en fait il les décortique pour expliquer tu vois le choix des basses le choix des voix le choix de ci le choix de ça et ça te permet d'écouter aussi des adlibs un peu inédits dans le sens où tu sais des fois tu as les adlibs qui sont un peu mangés par la musique et ça te permet d'écouter des petits trucs inédits au final très très sympa je te l'enverrai par contre tu m'enverras un message parce que j'ai une petite tête Stéphane tu connais Jacques merci à toi pour ta chaîne merci à vous merci à vous de la faire vivre la chaîne merci beaucoup les copains vous pensez quoi de Paris Jackson moi Paris Jackson je la suis sur les réseaux et tu sens de toute façon tu sens qu'elle est abîmée Paris tu sens qu'elle est abîmée et j'aime bien le degré d'autonomie qu'elle essaye d'avoir pour s'émanciper un peu de juste être là tu vois Mandy la vue en concert qui est Mandy qui est avec nous la vue en concert Paris oui tout à fait elle a vue en concert et elle connait mieux que moi toujours Paris et elle me disait je trouve que Paris elle a vachement maigri depuis que je l'ai vue en concert elle est hyper maigre elle est hyper maigre c'est vrai ouais non mais elle me disait je trouve qu'elle elle me l'a pris un coup bah après elle a une philosophie de vie très portée sur la nature donc tu vois déjà je ne vais pas rentrer dans ce débat là évidemment mais tu ne manges jamais de viande tu ne manges que des légumes et tout ça crée forcément des carences mais elle a un degré de spiritualité qui est assez intéressant elle est très portée là dessus quoi mais Mandy a été la voir dans les coulisses et tout sympa d'ailleurs Paris lui a signé sur le bras Paris ouais et Mandy l'a tatoué c'est stylé c'est génial grave je veux bien un petit partage de photos sur Insta si t'es ok Mandy Flore donc ouais ça se voit qu'il est adorable et pavillant parfois je critique Michael et il répond toujours avec son avis mais toujours de façon cool je ne suis pas fan j'adore regarder ses vidéos bah c'est un super compliment mais de toute façon moi encore une fois c'est quand même très rare que j'ai des commentaires malveillants et bah pour ceux qui commencent à me connaître au travers de la chaîne évidemment moi tout à vie est bonne à prendre quoi je suis ravi de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi c'est toujours enrichissant quoi hop alors ça va papy Stéphane bonne nuit l'AMG Family bisous ok bisous à toi Rachel merci d'être venu sur sur le live William on passe une bonne soirée grâce à vous les copains mais non c'est grâce à vous qu'on passe une bonne soirée regardez comment vous faites vivre ce live je ne vois même pas leur tourner j'ai un tournage demain matin je rigole quoi alors attends ma chérie qu'est-ce que t'as voulu dire de mon surf ça veut rien dire ce que t'as dit là ouais ça veut absolument rien dire on comprend même pas ce que non mais franchement ça veut rien dire je ne décrypte pas ce langage oui oui Stranger in Moscow j'étais en train de l'écrire ah génial Dear Michael j'aime beaucoup Dear Michael j'aime beaucoup cette chanson j'aime beaucoup oui tu as raison merci une chanson tendre et Ken L. Pitt moi je kiffe un mort ouais j'aime beaucoup et est-ce que t'as déjà écouté la version de Stevie Wonder aussi qui est très très sympa très très sympa la démon de Stevie Wonder Stranger c'est une cathédrale mais Dirty Diana c'est plus rock'n'roll ouais je suis d'accord avec toi William je suis assez d'accord avec toi alors attendez oh là j'ai passé un peu vite pardon 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 à savoir que Dirty Diana c'est ma chanson phare Dirty Diana elle est formidable alors Brad qui nous dit musique ennemi et puis quel titre pour le biopic venez on essaie de pas trop parler du biopic on fera un live on fera un live sur le biopic franchement on fera un live dessus mais je vous avoue que j'ai pas en fait les questions sont hyper pertinentes hebjac franchement mais j'ai tellement pas d'idée de quel titre pour le biopic de toute façon le biopic il va s'appeler Michael en fait tout simplement je crois ils ont ça c'est pas dit si 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 alors en tout cas c'est le titre de travail il est censé s'appeler Michael ça avait été annoncé il y a un an ouais c'est pas vraiment original non mais attends ils ont déjà fait le coup avec l'album de 2010 Michael à un moment donné je sais pas je l'appellerais le king le king il y a mieux à faire moi je l'aurais appelé comme number one tu vois number one avec un s je trouvais que c'était oui oui voilà oui oui aussi number one avec un s je trouve que ça claque mais bon j'aime autant king of the pop parce que c'est mon idée et puis voilà alors donc il y a ma chérie qui a cité Christophe Maé quelle est la meilleure musique costume de MJ posthume t'as voulu dire peut-être hein quand tu dis alors quand tu dis chanson posthume je veux bien une précision tu veux dire des titres qui sont sortis officiellement sur sa carrière posthume je ne suis pas sûr de ta question je veux bien une précision s'il te plaît Nicolas Garnier il n'y a jamais eu de duo de MJ et Prince moi j'en suis là en tout cas Nicolas je ne veux pas remettre en question les propos de Rudy mais ça me ça me paraît trop beau quoi Rudy tu nous as fait rêver quand même non mais vous savez ce qu'on dit si c'est trop beau c'est que c'est trop beau c'est que c'est trop beau ouais la plus tendre est Kenel Pitt ouais Evjac qui rejoint cette idée pardon pour ma lecture c'est vrai de ce que vous dites bah c'est pas ta lecture le problème ma chérie c'est ton écriture là Fénix c'est très bien ouais Fénix sont anglophones plutôt même s'ils sont français Evjac l'éducation que pensez-vous du titre avec Barry Gibbs align your name alors moi je trouve ça cool d'avoir un duo avec Barry Gibbs après la chanson est pas dingue moi je trouve qu'elle manque elle manque de texture elle manque de travail même sur la voix et tout all in your name tu sais la chanson avec Barry Gibbs alors Mandy qui dit la musique musique ennemi qui me berce elle est cool musique ennemi la seule le seul MJ français à son niveau est Jean-Jacques Goldman je sais pas il n'y a personne au niveau de Michael pour moi non non speechless je la trouve à m'entendre speechless c'est très très cool comme mention très très cool question à vous deux sur l'écran pourquoi ne pas reconnaître qu'Invincible n'est pas un très bon album et pourquoi toujours trouver des excuses même si quelques mentions sont cool dedans alors encore une fois c'est subjectif il faut pas prendre ton avis pour référence en disant parce que toi tu considères pas Invincible comme un bon album nous on doit pas le considérer comme tel moi je vais dire j'ai un affect particulier pour Invincible parce que déjà je suis devenu fan à la sortie d'Invincible pas grâce à Invincible mais c'est arrivé sur cette période là donc Invincible c'est ma seule sortie d'album officielle de Michael que j'ai vécu donc déjà j'ai un affect particulier par rapport à ça et ensuite moi je suis pas d'accord alors Invincible si je devais faire un classement des albums de Michael Invincible arrive en dernier mais c'est pas parce que je le mets en dernier que je le considère comme un mauvais album et je trouve qu'il y a des bons morceaux dedans Michael aurait pu faire mieux il y avait tout un contexte autour de ça qui fait que l'album est pas aussi petit qu'il aurait dû être le fait qu'il avait pas forcément envie de le faire non plus c'est sûr mais je ne considère pas du tout Invincible comme un mauvais album et je ne pense pas manquer d'objectivité et de le considérer comme tel juste parce que c'est Michael tu vois je pense que on le voit au travers de la chaîne qu'on arrive à être assez je vais pas dire objectif mais qu'on arrive à être assez assez en accord à pas juste dire t'imagines si on passait nos vidéos et nos lives à dire Michael est génial Michael est génial Michael est génial où ça ne durera pas longtemps tu vois ce live d'ailleurs en fait partie avec les échanges qu'on a eu sur Serial 25 voilà Florent j'espère que j'ai répondu à ta question Steph ah ben moi pareil Invisible c'est certainement le dernier album que j'écoute mais je ne l'écoute pas à marche à recul c'est un album qui a eu un accouchement difficile et je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal et c'est vrai qu'effectivement entre fans on est partagé je connais des fans qui n'aiment pas du tout mais bon ouais et puis c'est totalement ok quoi c'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait un live dessus on avait fait un live au mois de juillet avec Richard Hector Hector Barjot pardon avec Richard Lecoq Yann Merlevede et il y avait Joe aussi qui était là et c'est sûr que c'est l'album qui divise le plus dans la communauté mais c'est ok vous voyez David Salut les fans déteste l'album il le dit assez souvent enfin déteste l'album je parle sous son contrôle évidemment parce que je ne veux pas me tromper dans mes propos mais en tout cas il n'a pas d'affinité particulière avec l'album disons que si je ne sais plus qui a posé la question disons que tout l'album n'est pas à foutre la poubelle et tout l'album n'est pas négatif non plus il y a des superbes chansons dessus mais comme tu disais comme tu disais Greg il n'a pas été fait dans des bonnes conditions et il y a l'autre imbécile aussi qui a foutu son nez là-dedans ne serait-ce que par la pochette tellement alors donc Rudy qui dit ne confond pas Prince avec Freddie Mercury et Rudy Rudy qui nous dit pardon il faut que je retrouve mon info en tout cas Rudy pas de soucis si tu retrouves ton info Rudy je veux dire si tu as l'info avec le titre dessus moi je m'ouvre pour l'avoir ah ouais mais j'y crois pas je crois pas cette info à mon avis c'est une intox mais Greg je suis hyper positif je sais pas si c'est tes ondes qui m'envoyent ça mais moi j'y crois c'est possible qu'ils aient fait ça parce qu'ils étaient pas en froid moi je dis pas que c'est impossible je précise mes mots j'y crois pas et en fait je suis convaincu que si un tel duo existait je vois pas pourquoi on aurait mis ça dans un coffre en fait oh mais il y a tellement de choses Greg voyons remets les pieds sur terre il y a tellement de choses qui sont hyper hyper ongol laisse moi dans mon déni je vois ça oui oh la la j'ai envie d'y croire il me donne envie d'y croire en fait pourquoi alors je fleure qui nous dit pourquoi ne pas reconnaître qu'il est largement au dessous des autres albums bah tu vois c'est exactement ce qu'on a reconnu finalement et encore en fait j'ai pas envie de donner raison à ça dans le sens où c'est subjectif ce que tu dis là c'est très important de le comprendre mais c'est exactement ce qu'on a dit avec Stéphane et sans se concerter c'est que si on devait faire un classement des albums de Michael et de Mincible arrive en dernier voilà je peux pas te dire mieux je fleur mais je vais pas dire que j'aime pas l'album pour te faire plaisir parce qu'il me confond mais je m'en suis jamais caché voilà moi je suis voilà moi je reste un défenseur d'Invincible et j'estime à juste titre voilà monsieur William qui dit carton rouge pour Jefflor ouais carton rouge pour Jefflor non on va pas on va pas rentrer dans ce truc là ah t'es un faux fan t'es pas Invincible non en plus Jefflor a bien précisé qu'il était pas fan de Michael mais c'est cool c'est cool d'échanger justement sur des gens qui sont pas fans et d'avoir leur retour là dessus tu vois dommage Michael dans sa vie a été trop naïf et généreux ouais Michael a fait des erreurs comme comme beaucoup tu vois c'est clair bah c'était pas des erreurs c'était 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 alors il y a répondu moi j'ai été voir le History Tour History est mon préféré ah génial super que t'aies eu cette chance là Jefflor ouais Luc Prouks Michael est vivant ce serait formidable mais c'est comme le duo avec Prince j'y crois pas hé les gars il est minuit 31 on a battu le record du live franchement on passe une bonne soirée c'est cool c'est cool ce qu'il se passe mais bon heureusement que c'est samedi demain les copains History est mon top avec Dangerous aussi génial de toute façon c'est des super albums moi le biopic je l'appellerais Invincible ça peut marcher ça peut marcher j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée dans le micro je trouve Invincible frustrant hé les gars allez mettre des commentaires sur la vidéo Invincible pour dire ce que vous pensez d'Invincible je trouve Invincible frustrant car beaucoup de bonnes idées mais pas assez bien exploitées c'est une production chaotique Invincible de toute façon il faut dire ce qu'il y a il y a l'arc qui demande à Rudy l'as-tu vu sur Reddit Luc mais il ne reviendra pas les musiciens n'ont pas de talent je parle de quel musicien je ne sais pas de quoi tu parles je veux bien des précisions s'il te plaît l'art je ne sais plus où j'avais eu cette info je fouillerai ça va ne faites pas un procès à Rudy je pense qu'il était totalement Rudy tu n'es pas dans le caca tu t'es tiré une balle dans le pied là ouais t'as amené un sujet un fantasme t'as amené un fantasme carrément tu as trouvé le mot donc c'est sûr que tu vas être obligé de l'assumer maintenant bah oui là t'es fichu mon Rudy t'es fichu fichu j'enverrai sur Insta en PV super merci Mandy dites la meilleure musique de chaque album ah c'est marrant il y a eu cette trade en plus sur Insta alors sur Off The Wall moi je dirais Off The Wall ma chanson préférée d'Off The Wall idem ok sur Thriller wannabe starts in something Thriller ok sur Bad sur Bad moi c'est Liv Mjolone ah je ne vais pas je ne vais pas non je vais rester sur Dirty Channel sur Dangerous sur Dangerous ma chanson préférée ce serait c'est dur c'est dur c'est dur tu sais tu pop ah c'est dur Dangerous c'est dur c'est dur de te partager je 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 oh non oh la vache parce que t'as quand même du giving to me t'as du who is ah ouais c'est vrai ah c'est dur c'est dur c'est dur pour Dangerous euh faut que je tranche faut que je tranche allez give it to me euh history Tableau Junkie direct ouais pareil euh sur Blood sur Blood Blood extraordinaire et Invincible Whatever Happened là je crois que je crois là je pourrais pas dire là je pourrais pas dire parce que c'est quand même assez compliqué déjà c'était compliqué sur 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 Dangerous mais le matin un petit jam bon bah ça te fout la pêche quoi ouais ah oui oui bah jam c'est sûr que ça fout la pêche c'est clair Luc vous n'êtes pas musicien donc vous connaissez rien vous êtes des incompétents bah ok ok de nuit quand même je te pose juste une question Luc est-ce qu'il faut être cuisinier pour manger dans un restaurant voilà c'est je te laisse là dessus pour info j'ai appris la guitare à 9 ans et toute ma famille est musicien enfin je dis ça je dis rien alors moi je suis pas je suis pas musicien pour un sou tu vois je sais siffler je trouve que c'est bien mais ouais je trouve ça hyper réducteur de considérer qu'il faut être musicien pour parler musique parce que on parle en tant que spectateur tu vois pas en tant que professionnel mais bon libre à toi libre à toi d'avoir ce point de vue tu as raison défend-le je prends le carton rouge je ne suis pas fan mais merci Geofflor pour ta pour ton humilité par rapport à ça mais encore une fois chacun chacun son avis je trouve qu'Invincible est l'album le moins intemporal de sa discographie il sonne 13 années de vie bah tu vois Yugatsu moi il y a Hector Barjot qui m'avait dit un truc qui est très vrai sur Invincible c'est le seul album où tu as besoin de justifier s'il est bien ou pas c'est à dire que tu prends tous les albums de Michael il n'y a pas de sujet ils sont top mais Invincible tu es obligé d'argumenter pour dire s'il est bien pas bien etc et il a très raison dans ce qu'il dit c'est totalement c'est totalement ça en fait et du coup ça répond un peu à ce que tu dis Luc Invincible est son meilleur bah écoute génial si tu trouves qu'Invincible est son meilleur moi je le défends Invincible donc écoute on n'est pas des musiciens mais au moins tu dis un truc que j'aime bien si le biopic s'appelle Invincible ça reboosterait peut-être ses ventes ouais peut-être peut-être moi j'aime bien Number One en titre du biopic William les médias ont manipulé son image ils l'ont idolâtré ils l'ont enterré bah les médias manipulent beaucoup de choses soyons tout à fait honnêtes Invincible c'était la pure période de sortie heureusement l'album 2010 après sa mort et le pire bah c'est pas c'est pas ah d'ailleurs on nous avait posé la question de la chanson posthume moi j'ai j'ai un grand affect pour Hollywood Tonight je trouve qu'elle était réussie cette chanson et Best of Joy Best of Joy je suis un fou Best of Joy là-haut Best of Joy on commence Rudy qui dit me jeter pas t'inquiète pas on va pas te jeter de cailloux j'ai pas envie de casser mon écran mais t'es pas musicien de façon Rudy il y a un duo avec Snoop Dogg ça c'est officiel ah bon mais on en apprend tous les jours et un duo avec ah bon avec Snoop Dogg autant je sais qu'ils ont été en structure en même temps Snoop Dogg avait raconté une anecdote c'est vrai c'est vrai mais alors est-ce que c'est pas tu vois autant je serais je serais comment dire pas étonné qu'il y ait un duo Prince Michael que Snoop Dogg Michael là je serais moi je suis je me dis que ça aurait pu se faire mais c'est possible ouais ils sont dans le même studio ils se feraient un petit délire possible il l'a fait avec Ice Cube et Shaquille O'Neill tu vois donc c'est vrai c'est vrai pourquoi pas et puis on n'était pas derrière ses fesses toutes les deux minutes non plus c'est sûr quel serait pour vous le prochain projet de l'estate en prochain album posthume alors le prochain projet de l'estate c'est des t-shirts Invincible 30 avec une guitare dessus pour qu'on puisse et une partition non non on va arriver plus sur les 25 ans d'Invincible les 25 ans d'Invincible mine de rien c'est dans 2 ans vous vous rendez compte dans 2 ans on a les 25 ans d'Invincible alors est-ce qu'on aura des t-shirts avec les 5 couleurs différentes déjà on va il y a déjà un anniversaire cette année on va déjà voir ce que ça va donner attends 2024 l'anniversaire du Victory Tour tu penses à ça ? tu vois il n'y aura rien il n'y aura rien il n'y aura rien t'es négatif mais ouais mais je préfère en fait je préfère comme ça je préfère me me garantir des bonnes mais vraiment parce que j'ai aucune attente de la part de l'estate parce que je sais qu'il fera les projets pour nous Invincible n'est pas terrible parce que la musique producteur a cherché à rester dans l'air du temps l'époque il faut quand même admettre que la pop à 90 début 2000 c'est vraiment pas fou c'était un courant mais voilà en fait Invincible le problème c'est qu'il y a plein de producteurs derrière et qu'il n'y a pas une vraie ligne directive comme pouvait y avoir dans les autres albums c'est peut-être ça aussi qui pêche un peu avec Invincible pourquoi d'après vous il y avait si peu de renouvellement dans les concerts en comparant par exemple le Dangerous et les stories tellement de ressemblances en fait c'est parce que c'est ce qu'on disait c'est que Michael avait ce degré de perfectionnisme et si tu veux il estimait que les gens qui ont vu telle performance auront envie de revoir cette performance du coup il essayait d'être au plus proche possible ce qui explique un petit peu ça après il y a peut-être d'autres explications mais en tout cas on tournait plus par rapport à ça alors vous pensez quoi à l'album Escape pour moi Escape c'est une des réussites de l'estate et pourquoi une réussite parce qu'ils ont proposé les démos originales dans la version Deluxe et je la remercie pour ça donc Escape c'était le projet qu'on aurait dû avoir pour Michael en 2010 toi Steph voilà je le mets avant dernier avant dernier deux ah bah juste avant Indivisible c'est pour celui que j'écoute le plus bah de toute façon c'est du posthume mais moi j'adore j'adore A Place With No Name mais par contre oui le petit TV Escape si tu parles vraiment de l'album complet non c'est pas mon préféré ah tiens une question difficile de MDK 944 cite trois musiques que tu n'aimes pas trop ça m'a déjà cassé là du coup c'est ça l'idée bah oui je te le laissais commencer t'es bien toi bah si tu veux j'y vais moi j'en ai déjà deux en tête c'est dur ah bah oui bah oui bah oui ça c'est comme cite moi trois titres que tu préfères moi je quand j'écoute du Michael je me dis c'est celle-là que je préfère j'écoute l'autre c'est celle-là que je préfère j'écoute une autre ah bah non c'est celle-là que je préfère non mais il y a bien il y a bien une ou deux chansons quand même sur laquelle tu reviens jamais tu vois alors je veux dire Bad je l'écoute en entier History je l'écoute en entier Dangerous je l'écoute en entier je suis en train d'engarner tous mes albums j'écoute tout en entier en fait qu'est-ce que tu veux si il y a peut-être deux trois remixes et encore Body peut-être deux trois titres de Body que j'aime pas oh le tricheur c'est pas Michael qui chante sur Body oh t'es un tricheur Steph ah j'ai essayé de faire de mon mieux ah mais non je peux pas regarde c'est mon criminel tu peux pas l'enlever thriller tu peux pas l'enlever attends je te fais juste petite parenthèse il y a Stéphane et il y a William Ellard qui nous confirment pour le duo avec et bien non les copains j'avais pas entendu ça mais du coup je suis content d'avoir l'info il y a vraiment un duo a priori oui a priori ça a été ça a été déclaré merci les copains nous informer on peut l'écouter alors vas-y bah non il est pas dispo hé change pas de sujet tu triches avec bah ouais là vous m'avez mis un peu dans le caca donc j'essaie d'y aller par illumination moi j'ai mes trois j'ai mes trois et je sens que je vais pas me faire que des copains alors ça serait peut-être un ou deux titres de History T-Z-Z pardon et sinon bah je ne vois pas même dans les Jackson 5 si c'est Jackson 5 je pourrais peut-être en citer plusieurs mais si on parle que de Michael je taperais peut-être dans les titres T-Z-Z T-Z-Z c'est vrai ouais mais et deux trois titres sur Invisible et deux trois titres sur Escape mais le reste et encore je te dis ça sans vraiment de conviction parce que même s'il passe je vais pas me déplacer pour faire sauter le vinyle pour changer pour pas l'écouter en fait tu vois ce que je veux dire non ça c'est des questions faut pas me poser à moi toi Greg toi Greg t'as ni foi ni loi tu vas nous balancer des trucs comme ça tu vas pas te faire de copains c'est tout je sais je sais qu'il y a trois chansons vraiment que j'ai du mal à écouter la première c'est To South On What vraiment j'accroche pas du tout à ce titre ensuite Heartbreaker qui est aussi sur Invisible j'aime pas ce côté trop synthétique c'est vrai c'est vrai qu'à Invisible il y a beaucoup de synthé et celle que j'aime le moins mais alors le moins c'est Shout c'est ? Shout ça fait quoi ça ? tu sais la chanson Shout qui était sur le maxi de Cry ah effectivement oh la vache la direction artistique je la supporte pas alors je vais falloir j'écouter vos réactions concernant le dernier documentaire donc j'imagine que tu parles du documentaire Thriller 40 moi pourtant non fan donc j'aurais dû apprendre quelques trucs ben non en fait rien n'a appris pour être honnête c'était chiant alors je sais pas si tu parles de nos réactions ou du documentaire mais c'est vrai que le documentaire on n'a pas appris grand chose quelle est la meilleure musique des Jackson 5 ? alors moi mes deux chansons préférées des Jackson 5 c'est Moving Violation et Joyful Jukebox Music deux morceaux que j'adore Rocky Rolling laquelle ? Rocky Rolling Rocky Robin ? ouais ouais mais c'est Michael si j'aime bien mais c'est Michael ce n'est pas Jackson 5 c'est la période tu le diras c'est du 5 soit pas c'est la période c'est du Jackson 5 c'est pas du Jackson 5 elle est sur quelque chose bizarre Rocky Robin mais tu veux rire ou quoi ? ben non je te promets elle est au dessus de moi Jackson 5 alors tu peux y aller mon coco ah bah je sais que je peux y aller alors là je suis sûr de moi à 200% hop alors attendez bougez pas bougez pas le temps que j'écrive Rocky Robin voilà elle est là non on me la joue pas quoi ? Rocky Robin Michael Jackson got to be there avant de la mettre sur cet album là elle est en Jackson 5 tu dois la voir sur un best of mais tu dois la voir sur un best of ou sur un live tu joues elle est sur alors où est-ce qu'elle est elle doit être sur quel album ? alors bonne nuit à toi Domenico je vois que tu nous quittes et ta face sur Mireille Mathieu m'a beaucoup fait rire vas-y tu disais Stéphane le troisième album comment il s'appelle taille taille album je sais pas quoi sort d'album mais non elle a jamais été sur sort d'album bonjour 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 il veut jouer à ça il veut jouer à ça il y a Nicolas qui confirme got to be there tout va se casser le bout Flore je parle du documentaire pas de vos réactions ça marche ouais le documentaire c'est dommage on les imagine en fait moi ma plus grande frustration du documentaire c'était le Victor et tout très clairement très très clairement Stéphane qui est parti il me croit pas en plus je lui montre il me croit pas confirmer sur le chat confirmer on va arriver à 4h de live les copains c'est incroyable je crois qu'on a jamais fait aussi long sur un live je peux comprendre pour tout ça zone 8 ces shout qui sont un peu lourdingues par contre Heartbreaker je ne te rejoins pas du tout bah t'as le droit t'as le droit moi en fait Heartbreaker tu vois je la trouve trop trop synthétique tu vois les tu sais j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait quand j'écoute Heartbreaker et j'aime pas du tout la direction qui a été prise mais je sais que beaucoup me rejoignent pas même tout ça zone 8 il y a beaucoup de gens qui aident beaucoup cette chanson et même Davey en avait parlé dans sa vidéo sur une multibule je crois qu'il aimait bien celle là mais c'était c'est vraiment pas une de mes préférées quel suspense j'attends sa réaction sa réaction face à la vérité je suis fatigué ce soir mais je vais j'ai pas dit mon dernier mot oh mais je te l'ai montré mon Stéphane mais c'est pas sur cet album là il doit être sur un autre album des Jackson 5 mais par contre Rocking Robin s'est souvent retrouvé sur des complices des Jackson 5 comme la plupart comme quelques titres de Michael en solo ça c'est clair c'est cool il est terrible ce live grave on s'amuse bien on est 40 encore les gars il va être une heure du mat on est encore 40 putain les mecs vous allez nous user là c'est fou c'est fou vous êtes incroyables les copains il y a William qui te dit carton rouge putain et William tu pourrais pas te mettre une fois dans ta vie de mon côté une fois je te demande il se met du côté de la vérité William bon bah 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 moi qui te lance des fleurs à chaque fois que je te vois non j'en peux plus William veuillez de la liste t'es plus ami ah et question de MDK 944 question très intéressante est-ce que tu préfères Spouse Criminal ou Al Capone très très intéressante ah oui bah c'est même ah Smooth Criminal ou Al Capone alors en visu les deux sont bons et pourtant Al Capone non Al Capone Al Capone parce que j'adore 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 Christophe Boulmet il nous a fait des trucs de dingue il faut quand même le souligner mais Smooth Criminal Al Capone il faut qu'on t'embrasse si tu passes par là oui bien sûr et là c'est dur c'est dur c'est très dur parce que le Smooth Criminal c'est quand même Smooth Criminal ah attends il y a Mendy qui te dit Stéphane continue ainsi et on divorce ah mince bon bah j'arrête alors du coup parce que notre mariage de demain et nous on se lève de bonheur demain on va reporter à la semaine prochaine du coup ah il y a Brad qui nous quitte les gars il était cool ce live mais je vais y aller bonne nuit Brad merci beaucoup d'être venu bisous tu me MP à bientôt mon Brad c'est dur alors Joe Jeffet qui nous dit Smooth Criminal c'est plus iconique avec les chorégraphies Sylvain Stéphane le tabac c'est tabou non mais le Smooth Criminal c'est 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 légendaire c'est tu sais c'est ça en fait Smooth Criminal c'est légendaire et on peut pas passer au dessus non et en fait Al Capone alors je parle de mon point de vue Al Capone c'était la meilleure surprise de de Bad 25 tu vois c'était une surprise extraordinaire et de voir à quel point la démo était aboutie c'était incroyable tu vois mais mais voilà Smooth Criminal il y a tout à côté il y a le clip il y a Monolker enfin ouais ouais non mais c'est c'est une question très très dure mais si vous avez d'autres questions très très dures comme ça les gars n'hésitez pas à nous mettre dans l'embarras qu'est-ce qu'il nous dit William William il nous dit les deux sont au top mais bon Smooth Criminal quand même et il y a Mandy qui te dit MDR mariage annulé si tu reportes c'est au tribunal instance de divorce je suis encore en avant pour ma poche tiens Bad ou Black or White Bad oh bah Bad c'est dur c'est dur mais peut-être Black or White moi oh le trait il n'y a pas de trait Black or White les rois qui te navire c'est très mignon je fleur dommage que je ne t'ai pas connu avant j'avais une récompense façon masque en bronze que j'ai offert à un pote ah stylé stylé bah écoute moi je suis en tout cas je suis ravi qu'on se connaisse maintenant et qu'on puisse échanger sur tout ça mais c'est cool heureusement que t'as fini la phrase pourquoi ? bah je ne sais pas ça a commencé dommage Greg qu'on ne s'est pas connu avant heureusement que la phrase a continué il y a sa dame qui est qui est en train de regarder le live alors Lucas Montana qui nous dit You Are Not Alone ou Billie Jean bah Billie Jean entre eux You Are Not Alone et Billie Jean ouais bah non Billie Jean attendez on va commencer attendez je ne peux pas quelle chanson regrettez-vous qu'il n'ait jamais fait de clip Heartbreak Hotel j'aurais adoré avoir un clip d'Heartbreak Hotel et t'es bleu et junkie bien sûr t'es bleu et junkie ça aurait été incroyable je sais je sais un peu quand même parce que leur tour on l'a eu avec Victory Tour quelque part moi je regrette qu'il n'y ait pas eu assez de 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 clip ou alors de ouais de clip ou d'image des Jackson 5 ouais c'était pas la même époque ouais c'était pas la même époque alors Nicolas est-ce que la version longue du clip de Bad est passée à l'époque de sa sortie en France vous avez des souvenirs alors moi j'étais encore dans les testicules de mon papa quand Bad est sorti parce que je suis né en 89 mais il me semble bien moi je l'ai découvert je l'ai découvert dans le enfin la version longue la version longue je l'ai découvert dans le DVD de History mais il me semble bien que quand elle est passée à la télé pour la première fois c'était la version longue ah non non peut-être pas est-ce que j'ai souvenir des fois la version longue il me semble que si à voir William qui me dit je suis d'accord avec Greg j'imagine tu parles pour Hard Break Hotel peut-être ouais non c'est pour me narguer ça c'est pas pareil mais le monde ne tourne pas autour de toi Stéphane enfin il devrait il devrait on sent quand même qu'Al Capone est un brouillon de smooth ah oui oui ça se ressent je suis d'accord ça se ressent totalement je suis revenu est-ce que Dangerous a eu un clip non mais en fait le clip de You Walk My World est l'ébauche de ce qu'aurait dû être le clip de Dangerous Table & Junkie une de mes chansons préférées elle est formidable Table & Junkie formidable alors William qui dit il y a plein de clips qui auraient pu enflammer l'album sur Invincible alors tu vois si tu parles d'Invincible Unbreakable aurait tellement mérité d'avoir son clip ça aurait été incroyable avec la thématique et tout ça ça aurait été génial et Michael voulait de façon Unbreakable en titre de lancement à la base ça aurait été pas mal Ah ouais Médic d'Été Bleu & Junkie m'a fait devenir fan je comprends totalement Un clip de Smile avec MJ Grimant Charles Chaplin aurait été top alors moi je nuance Nicolas parce que Smile moi je préfère mille fois la version en une prise dont Bruce Whedon avait parlé qui est pas présente sur l'album parce que j'aime pas trop moi la prod qu'il avait fait sur Smile dans l'album enfin j'aime bien la chanson mais j'aime pas la prod je trouvais qu'elle est un peu trop trop vite et qui que le piano voix aurait largement suffit pour Smile mais ça aurait pu être cool MJ Grimant Chaplin pour un clip de Smile j'avoue alors le biopic de MJ sort quand le 18 avril 2025 il me semble le 15 pardon le 15 peut-être oui Bad est sorti en version longue après le JT de 20h il me semble merci merci Domenico pour les précisions je suis à Bad et tu es sorti de l'ordre du journal Télébar Rudy aussi nous confirme je suis d'accord avec toi pour Shot ouais Shot c'est compliqué Greg as-tu des souvenirs de History tu n'as pas accroché malgré l'hyper promotion en fait History j'avais 5 ans oui c'est un peu compliqué History j'avais 5 ans et si tu veux à mes 5 ans en fait je me souviens que mon grand-père avait regardé le History Tour à la télé et je l'avais regardé avec lui mais si tu veux je n'étais pas encore tombé dans cette dans cette Jackson Mania c'est vraiment c'est arrivé 5 ans 6 ans plus tard mais je me souviens quand je me baladais à la Défense avec ma grand-mère et à l'époque ce n'était pas encore Virgin ça s'appelait Extrapol le magasin et je me souviens de la grande affiche History tu vois la statue géante de l'affiche dans le magasin mais non je n'étais pas encore tombé dedans à cette époque-là tu n'aurais pas pu la prendre je peux dire elle était encore plus grande que moi j'avais 5 ans j'aime bien j'aime bien argumment Stéphane William te dit oui on peut s'en chier bad ou bidette ah bah bad bad bidette j'ai avoué j'ai une préférence ah non unbreakable le clip était en construction avec ILM de Georges Lucas avec Mel Gibson ah ouais tu crois que c'était aussi avancé que ça c'est quoi la question attends c'est quoi la une affirmation le clip unbreakable était en construction avec ILM la boîte ILM de Georges Lucas et avec Mel Gibson futuriste dans l'espace et je sais qu'il y avait alors il me semblait que c'était écrit mais je ne pensais pas que c'était autant avancé History 25 ou bad 35 les deux mon capitaine de toute façon là on arrive à History 30 History 25 c'est foutu Rock with you don't stop till you get enough ah dur Rock with you pareil Too bad sous côté je la trouve insane la musique elle est géniale Too bad je suis d'accord avec toi elle est super qu'est-ce que vous pensez de la chanson Sing Voice 7 écrite en hommage aux sourds et muets musique à la brode ah je l'adore cette chanson c'est vrai que la vie ça tape au ah je l'adore je l'adore je me souviens que quand elle avait leaké je l'écoutais en boucle elle était trop bien William les héritiers de Charlie Chaplin ont demandé à Michael de ne pas faire de clip ou de promotion ah oui ah bon je me souviens pas qu'il parle de ça Brice dans son livre moi ça m'est pas du tout ouais c'est possible ça me parle pas ça non plus mais bon on est là pour en avoir non mais en plus en plus je l'ai relu le livre de Brice je l'ai relu il y a pas longtemps parce que quand on préparait le live sur Blood je voulais relire son livre parce que je l'avais lu il y a un moment et je me souviens pas de ça mon premier album était off the wall offert par ma maman je ne sais pas pourquoi on offre ça à un enfant de 6 ans ah parce que c'est un très beau mais déjà on a tous c'est marrant parce que on a tous une histoire avec nos mères finalement avec Michael parce que moi aussi enfin je ne peux pas dire que c'est grâce à ma mère mais en fait si tu veux moi je me souviens j'étais en vacances quand j'ai découvert le clip de Thriller qui m'a fait tomber de fan et je me souviens à l'époque je regardais MCM désespérément en espérant que que le clip de Thriller allait être diffusé et que je puisse le revoir et ma mère un jour rentre à la maison avec le DVD de History volume 2 et me dit tiens je t'ai trouvé ça tu vas pouvoir regarder Thriller mais cool c'est trop stylé tu vois on a tous une histoire comme ça avec nos mères c'est marrant sinon plus bad ou dangerous ah bad 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 enfin si tu parles des albums bad tu connais ma réponse oui je connais ta réponse quelle est votre tenue de scène préférée wow un tenue de scène préférée un tenue de scène oh bah la motard 25 la question qui vient de nulle part ah on me l'avait jamais posée mais ça vous c'est intéressant moi non plus tu sais moi non plus la motard 25 je pense la tenue de Billie Jean à la motard elle était vraiment cool oui c'était la motard Black & White Magazine d'accord bah c'est cool merci pour les précisions là ça a fait de moi le fan que je suis bah ouais quel est le meilleur clip de Michael Jackson on nous a déjà posé la question moi c'est Say 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 mon clip préféré j'adore ce clip Thriller et Rudy qui demande quel est l'album de MJ qui vieillit le mieux oh bah bad ah bah qui vieillit pas du coup voilà c'est ça le truc c'est que ça vieillit pas bad franchement bad je pense ouais you walk my world faut le dire elle a donné une carrière à l'album Invincible bah moi you walk my world franchement je l'adore cette chanson ça c'est pareil c'est le surkiff my world c'est pour ça qu'on peut pas écarter on peut pas écarter l'album en fait non bah non 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 il y a des bandes d'heures dans Invincible mais il faut connaître le surprenant moi je connais pas du tout je possède pas du tout de Fedora j'en ai jamais eu on arrive à 4h07 de live les copains je pense qu'on va dans 5 minutes dans 5 minutes on va arrêter qu'est-ce qu'il dit lis les questions dans 5 minutes je commence à être fatigué les copains même si je passe un très très bon moment avec vous posséder donc quand on est fan aucun album ne vieille bah ouais c'est ça c'est ça la subjectivité du fan fait que ça ne vieille pas William non c'est Dangerous un album de ouf bah de façon Dangerous disons que le côté le côté formidable de Bad n'empiète pas sur le côté formidable de Dangerous toi je croyais que Willow était plus Bad mais non You Wack My World c'est une pépite le clip la chanson le rythme ouais mais t'es piégé parce que Willow il a toujours son pull son pull Bad c'est pour ça pas tout le temps j'en connais un qui a toujours un t-shirt bleu ouais tu parles de qui Marco Marco Sampaio ah d'accord son t-shirt son t-shirt fétiche Hollywood Tonight ou Behind the Mask Behind the Mask mais la démo la démo originale de Behind the Mask mais franchement ça se voit c'est dur bon 1h06 et papa d'une fille de 16 mois et d'un fils de 18 ans fils fan de MJ et fille futur fan aussi bah ouais c'est stylé mais tu sais que moi mes enfants ils adorent bon forcément c'est influencé mais mes enfants ils adorent Michael tu vois d'ailleurs ça m'a fait rire parce que mon plus grand il me dit la dernière fois tu sais des fois je leur dis vous voulez regarder quoi comme dessin animé il me dit on peut regarder des clips de Michael ouais ouais tu peux tu sais ma fille elle me disait je lui disais qu'est-ce que tu veux écouter comme musique hi hi bon bah voilà quoi tout est dit quoi elle a quel âge maintenant ta fille ? ah bah là sur ses 30 ans ah oui ah oui ah oui ah bah bad c'est chouette oui bien sûr Hollywood Tonight j'aime bien mais on ressent l'autotune ouais mais t'as déjà écouté la démo originale de Hollywood Tonight elle est cool moi j'aime beaucoup mais c'est vrai behind the mask j'aime vraiment vraiment beaucoup voilà voilà et bien écoutez je pense qu'on va on va s'arrêter là tranquillement parce que là je sens que je commence je sens que je commence à piquer du nez et j'ai passé en tout cas c'est moi le plus nu c'est moi le plus vieux dans toute cette histoire et c'est incroyable bah ouais mais tu nous enterreras tous on va en faire ça c'est l'albabad est l'un des meilleurs qui m'a beaucoup été aidé en termes de danse ouais c'est sûr mais franchement les gars ouais on a passé un super moment je suis super content du live c'était vraiment cool et c'était trop bien c'était trop bien d'échanger avec vous tous et merci encore pour vos échanges vos participations et euh non mais c'est quoi dire quoi dire c'est vraiment trop trop bien je passe des moments incroyables avec vous Stéphane il va m'appeler ouais bah de toute façon Mendy si tu veux organiser le mariage je veux qu'il t'appelle oui mais tu es déjà allongé ma fille ah ah toutes mes condoléances Domenico je viens de dire ma fille est décédée à 30 ans et sa fille qui a aujourd'hui 8 ans vit avec nous elle adore MJ et fait de la danse toutes mes condoléances c'est super pour ta pour ta petite fille je peux même pas imaginer j'ai pas les mots mais j'ai pas les mots mais merci d'oser partager ça avec nous ce soir donc Greg je sais pas comment tu fais mais bravo deux live de suite tu viens de faire un marathon du live ouais et en plus tu sais j'enchaîne les journées de boulot et je vous dis bah demain matin faut que je me lève tôt quand même parce que je faut que je tourne la vidéo sur Bad j'aimerais bien vous la sortir en tout cas pour les membres là dimanche soir il faudrait pouvoir se venir normalement tu peux non je sais pas pourquoi ça marche pas voilà ce que je suis dit et si et je vais te dire comment je fais bah c'est parce que je passe un super moment en fait je le vis vraiment comme on est entre potes tu vois soir entre potes à l'époque du lycée tu vois juste à travers un écran à l'époque du lycée oh putain merci j'ai passé une très bonne soirée je vous souhaite à vous deux une bonne nuit bah merci merci Sylvain merci merci pour ton abonnement et du coup bah bienvenue bienvenue à toi sur la chaîne euh t'as entendu Stéphane tu m'as appelé Greg il a dit je vais envoyer Paris en plus voilà bon en tout cas on en reste là j'ai pas tout compris mais tu gères avec Mendy bon Stéphane euh merci à tous et puis Dominico j'ai pas les mots pour ce que tu viens de nous partager mais voilà force force avec toi j'ai pas les mots mais merci en tout cas beaucoup de bah merci beaucoup pour ton soutien et et force à toi parce que je je peux même pas imaginer ce que t'as vécu donc voilà en plus ça me parle parce que ta fille avait presque mon âge donc ça ça me touche beaucoup euh voilà mon Stéphane merci j'ai passé un super moment avec toi c'est moi qui vous remercie et et si Christophe et Anaïs ont le courage de regarder en replay toute cette soirée salut c'est la merci à eux d'être passés sur le live j'ai passé un super moment bien sûr et puis voilà et je vais là je vais juste couper je vais faire un petit chapitrage première partie deuxième partie et puis faire faire les sous-titres pour le replay voilà je vous fais des gros bisous les copains et puis on se dit à très bientôt ciao les amis bye bye au revoir